16 septembre Et les copains Comment ? Toute l'école est au courant à présent, j'en suis sûr Hier, j'ai acheté ce cahier, mon journal intime En pensant que j'avais à raconter quelque chose de si merveilleux De si formidable et de si personnel Que je serais incapable d'en parler à quelqu'un Seulement à moi-même Et voilà que, comme tout le reste Comme tout ce qui m'arrive Ce n'est plus qu'un gros tas de rien Je ne comprends vraiment pas comment Roger A pu me faire une chose pareille Alors que je l'aime depuis toujours Et que j'ai attendu toute ma vie Qu'il daigne s'apercevoir de mon existence Hier, quand il m'a demandé de sortir avec lui J'ai cru que j'allais mourir de bonheur Vraiment ? Et maintenant, le monde entier est froid Et gris et insensible Et ma mère me casse les pieds pour que je nettoie Et que je range ma chambre Comment peut-elle me demander de faire du rangement Alors que j'ai envie de mourir ? Je n'ai donc pas le droit de rester seule Dans l'intimité de mon âme ? Cher journal, il faut que tu attendes jusqu'à demain Sans quoi, je vais devoir subir un long serment Sur mon attitude et ma puérilité A bientôt 17 septembre L'école a été un cauchemar J'avais peur de rencontrer Roger A chaque tournant des couloirs Et en même temps, j'étais folle d'inquiétude A l'idée de ne pas le voir Je me répétais sans cesse Il est peut-être arrivé quelque chose Et il me l'expliquera Au déjeuner, j'ai bien dû dire aux filles Qu'ils n'étaient pas venus au rendez-vous J'ai fait semblant de m'en moquer Mais, ah, cher journal J'en suis malade Je me sens brisé Je ne comprends pas comment Je suis encore capable de parler De sourire D'étudier De marcher Alors que je suis si malheureuse Gêner et humilié Comment Roger a-t-il pu me faire ça ? Je ne voudrais faire de peine A personne au monde Jamais je ne pourrais blesser quelqu'un Physiquement Ou moralement Alors comment les gens peuvent-ils Me faire tant de mal ? Même mes parents me traitent Comme une idiote Comme une inférieure Une enfant attardée Je suppose que je les déçois Qu'ils espéraient autre chose de moi En tout cas Je ne suis pas du tout Ce que j'aurais espéré être moi-même 19 septembre Anniversaire de papa Pas grand-chose 20 septembre Mon anniversaire J'ai 15 ans Rien 25 septembre Cher journal Je n'ai rien écrit depuis une semaine Parce qu'il ne m'est rien arrivé d'intéressant Toujours les mêmes vieux profs idiots Qui enseignent les mêmes sujets stupides Dans la même école assommante Je me désintéresse de tout, je crois Au début je pensais que le lycée serait chouette Mais c'est la barbe Tout m'ennuie C'est peut-être parce que je grandis Alors je deviens blasé Julie Brown a donné une sur-boom Mais je n'y suis pas allé Je suis grosse Laide Informe Grotesque J'ai pris 4 kilos Et je n'ai plus rien à me mettre Je n'entre plus dans mes robes Je commence à me sentir vraiment moche 30 septembre Grande nouvelle cher journal Nous déménageons Papa a été nommé à une chaire de Sciences Po A S Fantastique La vie va peut-être recommencer Comme lorsque j'étais plus jeune Papa ira peut-être de nouveau enseigner en Europe Tous les étés Et nous l'accompagnerons comme avant Ah que ce serait plaisant C'était le bon temps Je me mets au régime à partir d'aujourd'hui Je serai quelqu'un d'autre tout à fait Quand nous nous installerons dans notre nouvelle maison Plus une bouchée de chocolat Plus une frite Plus un gâteau Tant que je n'aurai pas perdu 5 kilos de graisse répugnante Et je vais renouveler totalement ma garde-robe Et au diable le ridicule Roger Entre nous, cher journal J'ai toujours le cœur gros Je l'aimerai toujours sans doute Mais peut-être Avant que nous partions Et quand je serai mince Que j'aurai la peau fraîche Un teint de lisse et de rose Et des robes élégantes comme un mannequin de mode Il me donnera un autre rendez-vous Devrais-je refuser ? Ou lui poser un lapin ? Ou bien Vais-je faiblir et accepter comme je le crains ? Je t'en supplie, cher journal Aide-moi à être forte Résolue Aide-moi à faire ma gymnastique Tous les matins et tous les soirs Rappelle-moi de me démaquiller De me nettoyer la peau Et de ne pas manger Et d'être optimiste Charmante et gai J'aimerais tant d'être une personne importante Ou même seulement être invité Par un garçon de temps en temps Mon nouveau mois serait peut-être différent 10 octobre Cher journal J'ai perdu trois livres Et nous préparons notre départ Notre maison a été mise en vente Et papa et maman sont allés à Aisse Pour en visiter une Je suis resté ici avec Tim et Alexandria Et ça va t'étonner Ils ne m'embêtent même pas Nous sommes tous énervés Très excités par le déménagement Et ils font tout ce que je leur dis Ils m'aident au ménage Et à la cuisine et tout Enfin presque Je pense que papa ira prendre sa chair Au milieu du trimestre Il est aussi excité qu'un petit garçon Et c'est un peu comme autrefois Assis autour de la table Nous plaisantons Nous faisons mille projets C'est formidable Tim et Alex veulent à toute force Emporter tous leurs jouets Et leurs souvenirs Personnellement Je voudrais avoir des affaires neuves Changer de tout complètement Et ne garder que mes livres Bien sûr Puisqu'ils font partie de ma vie Quand j'ai été renversé par une voiture A dix ans Et que je suis resté si longtemps Dans le plâtre Je serai morte sans eux Aujourd'hui encore Je ne sais pas Si certains de mes souvenirs Sont réels Ou si ce sont des choses Que j'ai lues dans les livres Mais quand même C'est formidable La vie est chouette Merveilleuse Passionnante Et j'ai hâte de voir Ce qu'il y a au coin de la rue Et au coin de toutes les autres 16 octobre Papa et maman sont rentrés aujourd'hui Hourra ! Nous avons une maison C'est une grande vieille maison De style espagnol Que maman adore J'ai hâte de la voir Je ne peux pas attendre De déménager Je ne peux pas attendre Ils ont pris des photos Que nous aurons dans 3 ou 4 jours J'ai hâte Hâte de les voir Je ne peux pas attendre Mais j'ai dû Déjà le dire un million de fois 17 octobre Même l'école me passionne à nouveau J'ai eu un A en algèbre Et tout le reste des A et des B L'algèbre c'est le pire Alors si je passe Je suppose que je peux réussir N'importe quoi En général J'ai de la chance De décrocher un C Même quand je me donne Un mal de chien C'est drôle Mais j'ai l'impression Que lorsqu'une chose va bien Tout le reste suit Je m'entends même Avec ma mère Presque Il me semble Qu'elle ne me houspille plus Qu'en avant Je n'arrive pas à comprendre Laquelle de nous a changé Vraiment pas Est-ce que c'est moi Qui suis davantage Comme elle voudrait que je sois Ou bien elle Qui devient moins exigeante J'ai même croisé Roger Dans un couloir de l'école Et ça ne m'a strictement rien fait Il m'a dit salut Et il s'est arrêté Pour bavarder Mais je suis passé devant lui La tête haute Il ne peut plus me faire de mal Celui-là Quand je pense Qu'il y a seulement 3 mois 22 octobre Scott Lossi M'a invité A aller au cinéma Vendredi J'ai perdu 5 kilos Je suis descendu A 57 Mais je voudrais En perdre encore 5 Maman me dit Que j'ai tort Que je serai trop maigre Mais elle ne comprend pas J'ai raison J'ai raison Je sais ce que je fais Il y a si longtemps Que je n'ai pas mangé De gâteaux Ni de bonbons Que j'en ai oublié Le goût Vendredi soir Peut-être Je me laisserai aller Et je mangerai quelques frites 26 octobre Bon film amusant Avec Scott Ensuite Nous sommes allés souper Et j'ai mangé 6 frites délicieuses Délectables Divines Croustillantes La grande vie Je n'éprouve pas Les mêmes sentiments Pour Scott Que pour Roger Je suppose que Roger Était mon premier Véritable amour Mais je suis contente Que ce soit fini Tout de même 15 ans à peine Et mon premier grand amour Unique est déjà fini C'est assez tragique Dans un sens Un jour peut-être Quand nous serons Tous les deux A l'université Nous nous retrouverons Je l'espère Je l'espère sincèrement L'été dernier A la sur-boom De Marion Hill Quelqu'un avait apporté Un numéro de Playboy Où il y avait Une histoire d'une fille Qui couchait avec un garçon Pour la première fois Et je ne pouvais penser Qu'à Roger Jamais je ne coucherai Avec un autre garçon Que lui Pas un autre au monde Jamais Jamais Je jure de mourir vierge Si je ne peux pas avoir Roger Il pense peut-être autrement Je n'en sais rien Mais je ne pourrais pas supporter Qu'un autre garçon me touche Plus tard peut-être Quand je serai plus vieille Je changerai d'idée Maman dit que lorsque les filles grandissent Les hormones envahissent le sang Et accroissent le désir sexuel Je dois me développer plus lentement Que les autres sans doute J'ai entendu raconter des histoires Plutôt bizarres Sur des gosses de l'école Mais je ne suis pas comme elle Je suis moi Et d'ailleurs L'amour physique me paraît tellement étrange Tellement incommode et gênant Je pense tout le temps à notre prof de gym Qui nous apprend les danses modernes Et qui dit toujours Qu'elle rendra nos corps plus sains Et plus forts pour le jour Et nous aurons des enfants Et puis Elle insiste Elle répète tout le temps Que tout doit être gracieux 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 Je ne vois vraiment pas comment L'amour ou un accouchement Peuvent être gracieux Faut que je me sauve A bientôt 10 novembre Cher, cher journal Je t'ai bien négligé Et j'en suis désolé Mais j'ai eu beaucoup de choses à faire La semaine dernière Nous avons vendu notre maison Au Dulborough Qui ont 7 enfants J'aurais préféré que nous les vendions A des gens Qui n'auraient pas eu Une telle marmaille Ça me fait mal au cœur De penser à ces 6 garçons Dévalant notre bel escalier En fourrant leurs pattes sales Et poisseuses sur les murs Traînant leurs souliers Crottés sur la belle moquette Blanche de maman Tu sais Quand je pense à ces choses Je n'ai plus envie de partir J'ai peur J'ai vécu dans cette chambre Toute ma vie Tous mes 15 ans 5 150 30 jours J'ai ri et j'ai pleuré Et j'ai gémis Et marmonné dans cette chambre J'y ai aimé des gens Et des choses Et j'en ai haï Elle fait partie de ma vie De moi-même Est-ce que ce sera la même chose Quand nous serons enfermés Dans d'autres murs Aurons-nous d'autres pensées Éprouverons-nous d'autres émotions Ah Maman Papa Nous commettons peut-être Une grave erreur Nous laissons peut-être Derrière nous Une trop grande partie De nous-mêmes Cher Cher journal Je te baptise avec mes larmes Je sais que nous devons partir Et qu'un jour Je devrai quitter la maison De mes parents Pour en habiter une autre À moi Mais partout Je t'emporterai avec moi 30 novembre Cher journal Il y a longtemps Que je n'ai pas bavardé Avec toi Grand-papa et grand-maman Sont venus passer deux jours À la maison Et nous avons parlé Du bon vieux temps Papa est même resté Tout le temps Grand-maman a fait du caramel Avec nous Comme lorsque nous étions petits Et papa est venu aussi À la cuisine On a beaucoup ri Et Alex s'est fourré du caramel Dans les cheveux Et grand-papa dans son dentier Qui s'est collé Et nous avons ri À tomber par terre Ils sont bien fâchés Que nous partions vivre si loin Et nous aussi La maison ne sera plus la même Sans grand-papa Et grand-maman Qui venaient nous voir si souvent J'espère que papa a raison De nous emmener si loin 4 décembre Cher journal Maman me défend De faire mon régime Entre nous Je pense que ça ne la regarde pas C'est vrai que je suis enrhumé Depuis 15 jours Mais ce n'est pas à cause Du régime bien sûr Comment peut-elle être Aussi stupide et déraisonnable Ce matin Je mangeais comme d'habitude Mon demi-pamplemousse Pour le petit déjeuner Et elle m'a forcé À avaler une grande tartine De pain complet Des oeufs brouillés Et du bacon Ça doit faire au moins 400 calories Peut-être 500 Ou même 700 Je ne comprends pas Qu'elle ne me laisse pas Vivre ma vie Elle n'aime pas Que je sois grosse Comme un tas de lard Les autres j'en n'ont plus Et moi je me déteste Je me demande Si je ne pourrais pas Aller me fourrer un doigt Dans la gorge Pour rendre mon repas Elle dit qu'il va falloir Que je me remette à dîner Aussi Juste au moment Où j'avais atteint Mon poids idéal Alors que j'avais fini Par perdre l'appétit Ah les parents Quel problème Tu n'as pas ces soucis là Cher journal Tu n'as que moi Et je suppose Que ce n'est pas une chance Parce que je ne peux pas dire Que je sois une affaire 10 décembre Quand je t'ai acheté Cher journal Je m'étais promis D'écrire religieusement Chaque jour Sur tes pages blanches Mais parfois Il ne se passe rien d'intéressant D'autres jours Je suis trop occupé Ou de mauvaise humeur Ou en colère Ou je m'ennuie simplement trop Pour faire ce que je devrais Je suis une bien mauvaise amie Même pour toi Mais tu sais Je me sens plus proche de toi Que je ne l'ai jamais été De Debbie, Marie et Sharon Qui sont mes meilleurs amis Même avec elle Je ne suis pas vraiment moi Je suis en partie Quelqu'un d'autre Qui essaie de s'intégrer Et de dire ce qu'il faut Et de faire ce qu'il faut De se trouver là où il faut Quand il faut Et de s'habiller Comme toutes les autres Parfois je pense Que nous essayons tous D'être les ombres De les unes des autres Nous voulons toutes avoir Les mêmes disques Les mêmes chandails Tout Même si ces choses Ne nous plaisent pas Les gosses sont comme des robots Fabriqués à la chaîne Et moi Je ne veux pas être un robot 14 décembre Je viens d'acheter La plus ravissante des broches Ornée d'une seule perle Pour le Noël de maman Elle m'a coûté 9,50 dollars Mais elle les vaut bien C'est une perle de culture Ce qui signifie qu'elle est vraie Et elle ressemble à ma maman Douce et brillante Mais forte et solide dessous Pour ne pas s'étaler partout J'espère qu'elle l'aimera J'aimerais tant qu'elle l'aime Et qu'elle m'aime aussi Je ne sais pas encore Ce que je vais acheter Pour Tim et pour papa Mais pour eux C'est plus facile J'aimerais trouver Un beau porte-stylo Doré Ou quelque chose pour papa Qu'il pourrait mettre Sur son grand nouveau bureau Afin qu'il pense à moi Chaque fois qu'il le regarde Même au beau milieu D'une de ces conférences Terriblement importantes Avec tous les grands cerveaux Du monde entier Mais comme d'habitude Je n'ai pas de quoi acheter Le quart de ce que je voudrais 17 décembre Lucie Martin m'a invité Pour sa fête de Noël Et je dois apporter Une salade en gelée Ce sera follement amusant Enfin je l'espère Je me suis fait Une robe de lénage blanc Maman m'a aidé Et elle est vraiment très jolie J'espère qu'un jour Je serai capable De coudre aussi bien qu'elle En fait J'espère pouvoir Un jour être comme elle Je me demande Si à mon âge Elle s'inquiétait Parce que les garçons Ne l'aimaient pas Et que les filles N'étaient pas Ses amis intimes Je me demande Si dans ces temps là Les garçons Étaient aussi obsédés Qu'aujourd'hui Par le sexe Mes amis et moi Nous parlons des garçons Avec qui nous sortons Et on dirait bien Qu'ils sont tous pareils Aucune de mes amis N'est allée jusqu'au bout Mais je sais Qu'un tas de filles A l'école n'hésitent pas J'aimerais bien Pouvoir parler de tout ça Avec ma mère Parce que j'ai l'impression Que la majorité des gosses Parle sans savoir Du moins Je n'arrive pas à croire Tous les trucs qu'ils racontent 22 décembre La soirée chez les Martins A été parfaite Très amusante Dick Hill m'a raccompagné A la maison Son père lui avait prêté La voiture Et nous avons fait Tout le tour de la ville Pour regarder les illuminations Et nous avons chanté Des cantiques de Noël Ça paraît un peu démodé Mais ça ne l'était pas Vraiment pas du tout Quand nous sommes rentrés Il m'a embrassé gentiment Et c'est tout J'étais un peu dérouté Parce que je ne savais pas Si je ne lui plaisais pas Ou s'il me respectait Ou quoi Je suppose que je suis incapable De me sentir en sécurité Quoi qu'il arrive Parfois je rêve D'avoir un petit ami Comme ça je saurais toujours Que j'aurai des rendez-vous Et quelqu'un à qui parler Mais mes parents sont contre Et d'ailleurs entre nous Je n'ai encore trouvé personne Qui s'intéresse à moi A ce point là J'ai peur que ça ne m'arrive jamais J'aime beaucoup les garçons Pourtant Parfois je me dis Que je les aime trop Mais je n'ai pas beaucoup de succès J'aimerais tant D'avoir du succès Être belle Riche Pleine de talent Comme ce serait agréable 25 décembre C'est Noël Un merveilleux Noël Heureux Magnifique Saint Je suis si heureuse Que j'ai envie de chanter Comme cadeau J'ai reçu des livres Des disques Une jupe que j'adore Et un tas de petites choses Et maman adore sa broche Vraiment Elle l'a tout de suite Épinglé sur sa chemise de nuit Et ainsi Elle ne l'a plus quitté De la journée Je suis si heureuse Qu'elle lui plaise Grand-papa et grand-maman Étaient là Et aussi oncle Arthur Tante Jannie Et leurs enfants C'était vraiment formidable Je pense que Noël Est la plus belle époque De l'année Tout le monde s'aime Se sent aimé Désiré Même moi Je voudrais que ce soit Ainsi tous les jours J'aurais aimé Que cette journée Ne finisse jamais Non seulement parce que C'était une grande fête Mais parce que ce sera La dernière Dans cette ravissante maison Au revoir Chère maison Habillée de lumière Et de houe Et de guirlande dorée Je t'aime Tu vas bien me manquer 1er janvier Hier soir Je suis allé A un réveillon Du jour de l'an Chez Scott Les gosses étaient Un peu survoltés Certains garçons Avaient trop bu Je suis rentré De bonne heure En disant Que je ne me sentais pas bien Mais en réalité J'étais trop excité Parce que nous déménageons Dans deux jours Je suis sûr Que je ne vais pas Pouvoir fermer l'oeil Jusque là Quelle aventure Déménager Aller vivre Dans une autre maison Dans une autre ville Et même dans un autre état Tout à la fois Papa et maman connaissent Quelques professeurs De la nouvelle université Et ils ont au moins Visité la nouvelle maison J'en ai vu des photos Mais elle me paraît étrangère Froide Sombre J'espère que nous l'aimerons Quand même Et qu'elle s'habituera à nous Franchement Je n'oserais jamais dire ça A quelqu'un d'autre que toi Cher journal Mais je ne suis pas sûr De pouvoir me débrouiller Dans une ville inconnue J'y arrivais Tout juste chez nous Où je connaissais tout le monde Et où on me connaissait Je n'ai pas encore voulu Y réfléchir Mais je sais bien Que je n'ai pas grand chose A offrir Dans une nouvelle situation Mon Dieu Aidez-moi à m'adapter Aidez-moi à me faire accepter Aidez-moi à ne pas être Une étrangère Faites que je ne sois pas Rejeté de la société Ni que je devienne Une gêne pour mes parents Voilà que je pleurniche encore Quel idiote Mais je n'y peux rien Pas plus que je ne puis empêcher Notre déménagement Mon pauvre journal Te voilà encore Tout mouillé de larmes C'est heureux Que les cahiers Ne puissent pas s'enrhumer 4 janvier Nous sommes là Il n'est qu'une heure dix Le 4 janvier Et Tim et Alex Ont déjà disputé Et maman a une grippe intestinale Où elle est simplement Bouleversée Par toute cette excitation Quoi qu'il en soit Papa a dû s'arrêter Deux fois en route Parce qu'elle avait mal au coeur Et en arrivant L'électricité n'était pas branchée Ou je ne sais quoi Et nous n'avons pas de lumière Et papa lui-même Était tout prêt A faire demi-tour Je crois Pour rentrer chez nous Maman avait fait un plan Où elle avait marqué L'emplacement de tous les meubles Mais les déménageurs N'y ont rien compris Et tout est en désordre Alors nous allons Tous nous enrouler Dans des couvertures Et dormir sur les lits Là où ils sont Je suis bien content D'avoir ma petite lampe de poche Au moins je peux y voir Pour écrire Entre nous la maison Me paraît bien étrange Vaguement hantée Mais c'est sans doute Parce qu'il n'y a pas de rideau Ni rien Demain Au jour Tout paraîtra peut-être Moins lugubre En tout cas Ça ne pourra pas être pire 6 janvier Désolé de ne pas avoir eu le temps D'écrire pendant deux jours Mais nous n'avons pas arrêté Nous n'avons même pas fini D'accrocher les rideaux Ni de déballer les caisses La maison est magnifique Les murs sont couverts de boiseries Et il y a deux marches Pour descendre dans le salon Je fais mes excuses A toutes les pièces Pour en avoir dit tant de mal L'autre soir Je me fais bien du soucis Au sujet de l'école Et je dois y aller Aujourd'hui J'aimerais bien que Tim Aille déjà au lycée Un petit frère Ce serait quand même mieux Que personne Mais il est encore A l'école primaire Il a déjà fait la connaissance D'un garçon de son âge Qui habite la même rue Et je devrais me réjouir Pour lui Mais je ne peux pas Je suis trop triste Pour moi Alexandria Est encore à la petite école Et une des maîtresses Habite près de chez nous Elle a une fille du même âge Et Alex pourra aller Chez elle après la classe Quelle chance D'avoir des amis Tout près Et tout Pour moi Comme d'habitude Rien Absolument rien Et c'est probablement Ce que je mérite Je me demande Si les filles d'ici S'habitent de la même façon Que chez nous Mon dieu J'espère que je ne serai pas Trop différente Qu'on ne me montrera pas Du doigt Comme je voudrais avoir Une amie Mais je verrais mieux De coller sur ma figure Un grand sourire Parfaitement bidon Maman m'appelle Et je dois réagir Avec une attitude Qui déterminera Mon altitude 1, 2, 3 Voilà la martyr 6 janvier Soir Ah cher journal Que j'ai souffert C'est affreux Froid L'endroit le plus désolé Du monde Pas une seule personne Ne m'a adressé La parole de la journée A l'heure du déjeuner Je suis allé me réfugier A l'infirmerie En disant que j'avais mal A la tête Et puis J'ai séché mon dernier cours Et je suis allé au drugstore Où j'ai pris un lait maleté Une double portion de frites Et une barre de chocolat Herché géante Il fallait bien Que je trouve une raison D'être à la vie En mangeant mon chocolat Je m'en voulais D'être aussi bébé Je suis malheureuse Comme les pierres Et pourtant Je me dis que j'ai agi De la même façon Avec les nouvelles Dans toutes mes écoles Je les ai ignorées Ou bien je les ai dévisagées Avec curiosité Alors C'est à mon tour D'être snobé Et je suppose Que je le mérite Mais ah que je souffre J'ai mal Jusque sous mes ongles Et dans les doigts de pied Et à la racine Des cheveux 7 janvier Le dîner Hier soir A été atroce Alex adore sa nouvelle école Et sa petite amie Tricia Tim a pris l'autobus Avec le petit voisin Il a assisté à trois cours Il dit que les filles Sont plus mignonnes Que celles de sa vieille école Et il assure Qu'elles lui ont Toutes fait des mamours Mais c'est toujours comme ça Quand il y a un nouveau Maman est allée A un thé Et elle a trouvé Tout le monde charmant Délicieux Agréable Comme c'est bien Ma foi Comme l'eau et l'huile Je ne peux pas me mélanger A ces gens là Je n'arrive pas à m'adapter Il me semble souvent Que je suis une étrangère Dans ma propre famille Que je l'observe De l'extérieur Comment peut-on être aussi sauvage Quand on appartient A un milieu aussi grégaire Amical Élastique Quand papa faisait de la politique Et il était toujours Le candidat favori Et grand-maman L'accompagnait partout Alors qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que je suis une espèce De mouton noir ? Un vilain petit canard ? Un laissé pour compte ? Une erreur ? 14 janvier Une semaine entière Et personne n'a rien fait d'autre Que de me regarder Avec une espèce De curiosité hostile Comme pour me dire Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai essayé de me plonger Dans mes livres Et dans mes études Et dans ma musique En faisant semblant De m'en moquer Je suppose que je m'en moque Un peu au fond Et d'ailleurs Qu'est-ce que ça changerait Si j'y accordais de l'importance ? J'ai pris 5 livres Et je m'en moque aussi Maman s'inquiète Je le sais Parce que je suis devenu taciturne Mais de quoi pourrais-je bien parler ? Si j'obéissais à sa règle d'or Si tu n'as rien à dire de gentil Tais-toi Je n'ouvrirai la bouche Que pour manger Et je mange déjà trop 8 février Eh bien Depuis que nous sommes ici J'ai pris plus de 7 kilos J'ai la figure bouffie Et les cheveux si gras Que je dois les laver tous les soirs Pour être à peu près convenable Papa n'est jamais à la maison Et maman est tout le temps sur mon dos Sois heureuse Coiffe-toi mieux Relève tes cheveux Sois positive Souris Sois un peu plus vivante Amicale Etc Et si on me répète une fois de plus Que ma conduite est négative et puérile Je vais vomir Je ne peux plus mettre les robes que j'ai faites Avant de venir ici Et je sais que Tim a honte de moi Quand je suis là Et qu'il est avec ses copains Il me traite d'idiote Il m'insulte Il fait des réflexions sur mes cheveux de hippie Je commence à en avoir marre Marre de cette ville De l'école en général Et de ma famille Et de moi-même en particulier 18 mars J'ai enfin trouvé une amie à l'école Elle est aussi godiche et mal dans sa peau que moi Mais je suppose que la vieille scie est vraie Qui se ressemble s'assemble Un soir Greta est venue à la maison me chercher Pour aller au cinéma Et mes parents ont tout juste été polis avec elle Pense un peu que ma charmante mère A même été jusqu'à faire une réflexion grossière Sur mon amie terne et moche Je me demande pourquoi Elle ne regarde pas de plus près Sa propre fille terne et moche Mais ce serait peut-être Trop demandé de l'élégante Mince et charmante épouse du grand professeur Qui sera peut-être président de l'université D'ici quelques années Je les voyais mal dans leur peau Et même un peu gênés Tout comme je le suis depuis Que nous sommes prisonniers De ce trou horrible 10 avril Oh joie, bonheur et délice Maman m'a promis Que je pourrais passer l'été Chez grand-maman Je me mets au régime Dès aujourd'hui Dès 7 minutes Naturellement Elle y a mis une condition Le contraire m'aurait étonné Je dois avoir de meilleures notes en classe Fin avril L'école est presque finie Plus que deux mois Et je ne peux plus attendre Tim est intolérable Et maman est constamment Mais constamment sur mon dos Ne fais pas ci Ne fais pas ça Fais ci Fais ça Pourquoi n'es-tu pas Tu sais que tu devrais Voilà que tu te conduis encore Comme une enfant Je sais qu'elle me compare toujours A Tim et Alexandria Et que je ne suis tout simplement Pas à la hauteur On dirait que chaque famille Doit avoir son idiot Ou son idiote Et devine qui est celle de la maison Il est normal qu'il y ait Une certaine rivalité Mais la nôtre dépasse les bornes J'adore Tim et Alex Mais ils ont des défauts aussi Et je ne sais pas Si je les aime plus Que je les déteste Ou le contraire Cela s'applique aussi A papa et maman Mais pour être franche Cela s'applique plus encore A moi-même 5 mai Tous les professeurs Sans exception Que j'ai en ce moment Sont des imbéciles Et des casse-pieds J'ai lu un jour Qu'une personne A de la chance D'avoir dans sa vie Deux bons professeurs Qui la stimulent Et qui donnent un sens A sa vie Je suppose que j'ai eu Ces deux là Au jardin d'enfants 13 mai J'ai fait la connaissance D'une autre fille En rentrant à pied de l'école Elle habite tout près De chez nous Et elle s'appelle Beth Baum Elle est vraiment très chouette Comme moi Elle est un peu timide Et elle préfère Les livres aux gens Son père est médecin Et comme papa Il n'est jamais à la maison Et sa mère la harcèle Tout le temps aussi Mais je suppose Que toutes les mères Sont comme ça Sinon Je me demande De quoi auraient l'air Les maisons Les jardins Et même le monde Ah que j'espère Bien être jamais obligé De devenir une mère assommante Mais il le faudra bien Sans doute Sinon Je ne vois pas comment On accomplira quoi que ce soit 19 mai Aujourd'hui Je suis allé chez Beth En sortant de l'école Ils ont une maison ravissante Et une bonne à plein temps Beth est juive Je n'ai jamais eu d'amie juive Et je ne sais pas pourquoi J'aurais cru qu'elle était différente Je ne sais pas pourquoi Puisque nous sommes tous Des êtres humains Mais j'aurais pensé que Comme d'habitude Je ne sais pas Même de quoi je parle Beth est vraiment Très consciencieuse Et elle s'inquiète De ses notes Alors Nous avons fait Nos devoirs ensemble Et puis Nous avons écouté des disques En buvant des coca sans calories Elle veut maigrir Elle aussi Je l'aime beaucoup Et c'est vraiment agréable D'avoir une véritable amie Parce qu'entre nous Greta m'assomme J'ai toujours envie De corriger ses fautes De syntaxe Et de lui dire De s'habiller autrement Ou de se tenir droite Je suppose finalement Que je ressemble plus à maman Que je l'aurais pensé Je ne suis pas snob Pas du tout Mais la véritable amitié Ne peut être basée Sur la pitié Ni sur le désir Qu'on a d'empêcher Quelqu'un de se noyer Elle doit se fonder Sur des goûts mutuels Des facultés Et même Oui Des milieux mutuels Oula Maman serait fière De mon attitude Et de ma façon de penser Aujourd'hui Dommage que nous Ne puissions plus communiquer Je me souviens Quand j'étais petite Je pouvais lui parler Mais à présent C'est comme si nous parlions Un langage différent Et nous ne comprenons plus Elle veut me dire quelque chose Et je le comprends autrement Ou bien Elle me dit une chose Et je pense qu'elle cherche A me corriger Ou à m'élever Ou à sermonner Et au fond Je suis sûr que ce n'est pas du tout Le cas Elle cherche simplement A communiquer Et comme moi Elle ne trouve pas les mots justes C'est la vie je suppose 22 mai Beth est venue à la maison Aujourd'hui Pour faire ses devoirs Avec moi Et elle a plu à papa À maman Et aux deux petits Ils lui ont même demandé De téléphoner chez elle Pour demander la permission De rester à dîner Et puis Maman va nous emmener Faire des courses en ville Parce que c'est jeudi Et les magasins Restent tous ouverts plus tard Je suis monté Me changer en vitesse Et Beth a couru chez elle Chercher ses affaires Nous l'apprendrons en passant Mais je n'ai pas pu m'empêcher De prendre le temps D'écrire ma joie C'est vraiment trop merveilleux Trop fantastique Pour que je le garde pour moi 24 mai Beth est une amie merveilleuse Je pense qu'elle est la seule Meilleure amie que j'ai eu Depuis que j'étais toute petite Nous pouvons parler de tout De n'importe quoi Même de religion La religion juive hébraïque Est très différente de la nôtre Ils ont leur messe Ou je ne sais quoi Le samedi Et ils attendent toujours La venue du Christ Ou du Messie Beth adore ses grands-parents Et elle voudrait me les faire connaître Elle dit qu'ils sont orthodoxes Juifs orthodoxes Et qu'ils mangent la viande Dans une assiette Et les plats au lait Dans d'autres assiettes Je voudrais mieux connaître Ma religion Pour pouvoir en parler à Beth 3 juin Aujourd'hui Beth et moi Nous avons parlé de la sexualité Sa grand-mère lui a dit Que lorsqu'une fille Et un garçon juif se marient Si quelqu'un vient dire Que la fille n'est pas vierge Et qu'on peut le prouver Alors Le garçon n'est pas forcé De l'épouser Nous nous sommes demandé Comment on pouvait prouver Une chose pareille Elle dit qu'elle préfère Poser la question A sa grand-mère Plutôt qu'à sa mère Mais moi Si je devais le demander Ce que je ne ferais jamais Ce serait encore ma mère Que je préférais interroger Mais d'ailleurs Maman ne doit pas connaître Les coutumes juives Beth me dit Qu'elle fait des cauchemars Elle se voit à son mariage En longue roque blanche Elle arrive devant l'hôtel Et quelqu'un chuchote au rabbin Qu'elle n'est plus vierge Alors le garçon lui tourne le dos Et s'en va Je la comprends Je ferai le même cauchemar A sa place Un jour Quand elle en aura le courage Elle demandera à quelqu'un A sa grand-mère Comment on peut savoir J'espère qu'elle me le dira Parce que ça m'intrigue aussi 10 juin Cher journal Un gentil jeune homme juif Comme dit sa mère Beth dit ce garçon sera ravi Parce que je ne suis pas juive Et il aura l'impression De jouer un bon tour A sa mère Je crois qu'il me plaît déjà 13 juin Hurra Youpi L'école est finie Samy ne voulait même pas De vacances Ses parents vont en Europe Et ils l'ont inscrit dans un camp juif J'ai le cœur brisé Et elle aussi Nous avons parlé à nos parents Chacune de notre côté Mais autant parler à du vent Ils ne nous entendent pas Ils ne nous écoutent même pas Je suppose que je vais aller passer l'été Chez grand-maman Comme prévu Mais à présent Ça ne m'amuse plus 23 juin Nous n'avons plus que deux jours A rester ensemble Beth et moi Notre séparation est presque Comme l'attente de la mort Il me semble que je la connais Depuis toujours Car elle me comprend Je dois avouer Qu'il y a même eu des jours Quand sa mère organisait Des sorties pour elle Où j'ai été jalouse De ses garçons J'espère que ce n'est pas étrange Qu'une fille Et ses sentiments Pour une autre fille Oh j'espère que non Est-il possible Que je sois amoureuse d'elle Non c'est trop bête Même pour moi Mais tout simplement Elle est l'amie la plus chère Que j'ai jamais eu Et que j'aurais jamais 25 juin C'est fini A midi Beth s'en va Hier soir Nous nous sommes faits nos adieux Et nous avons pleuré Toutes les deux En nous embrassant très fort Comme des enfants effrayés Beth est aussi seule Que moi Sa mère crie tout le temps Et lui répète Qu'elle est enfantine Et bête Au moins Papa et maman Sont compatissants Et comprennent A quel point Je vais me sentir seule Maman m'a emmené en ville Faire des achats Et m'a laissé dépenser Cinq dollars Pour acheter un petit collier D'or massif Avec une inscription personnelle Gravée à l'intérieur Et papa m'a dit Que je pourrais lui téléphoner Deux fois Je suppose que j'ai de la chance Deux juillet Cher journal Je suis chez grand-maman Et jamais je ne me suis plus ennuyé de ma vie Et l'été ne fait que commencer Je crois que je vais devenir folle J'ai lu un livre par jour Depuis que je suis ici Et je m'ennuie déjà à mourir C'est ahurissant Parce qu'à l'école J'attendais vraiment avec impatience Le moment où je pourrais rester au lit Traîner Ne rien faire et lire 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 Et regarder la télé Et faire uniquement ce que j'ai envie de faire Mais maintenant J'en ai marre Ah douleur Sharon a déménagé Et Debbie sort avec un type Et Marie est en vacances avec ses parents Je ne suis ici que depuis cinq jours Il va falloir que je me force A patienter au moins une semaine Avant de demander à rentrer à la maison Est-ce que je vais pouvoir le supporter Sans devenir folle ? 7 juillet Aujourd'hui Il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement bizarre Du moins J'espère qu'elle va arriver Oh oui 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 Grand-papa et moi Nous sommes allés en ville Pour acheter le cadeau d'anniversaire d'Alex Et comme nous étions dans le magasin Jill Peters est entrée Elle m'a dit Salut Et s'est arrêtée Pour bavarder Je ne l'avais plus revu Depuis notre départ Et d'ailleurs Je n'avais jamais fait partie De sa bande Ni de son milieu Plutôt chic Mais enfin Quoi qu'il en soit Elle m'a dit Qu'elle voudrait aller A l'université de papa En sortant du lycée Et qu'elle était impatiente De quitter ce trou Et d'aller vivre dans une vraie ville Où il se passait vraiment quelque chose J'ai essayé de lui faire croire Que la vie là-bas était très gai Très sophistiquée Et élégante Mais à vrai dire Je n'y ai pas trouvé De grande différence Mais j'ai dû bien mentir Car elle m'a dit Qu'elle invitait Quelques copains Demain soir Et qu'elle me téléphonerait Ah j'espère qu'elle le fera 8 juillet Cher, cher journal Je suis si heureuse Que j'en pleurerai de bonheur C'est arrivé Jill m'a téléphoné A 10h32 Je le sais Parce que j'étais assise A côté du téléphone Ma montre à la main En m'efforçant De lui envoyer Des signaux télépathiques Elle invite quelques copains Pour une autographe partie Et grâce au ciel J'ai apporté mon album Il ne sera pas le même Que le leur Et aucune de leurs photos N'y sera Mais les miennes Ne seront pas non plus Dans leur album Je mettrai mon nouveau Tailleur pantalon blanc Et maintenant Il faut que j'aille Me laver les cheveux Et me faire une mise en pli Ils sont longs 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 maintenant Mais si je parviens A les rouler Sur des petites boîtes De jus d'orange J'arriverai à les faire gonfler Avec un beau rouleau A la page J'espère que nous avons Assez de boîtes Il le faut Il le faut absolument Il le faut 10 juillet Cher journal Je ne sais pas Si je dois être honteuse Ou heureuse Je sais seulement Qu'hier soir Il m'est arrivé Une chose incroyable Extraordinaire En l'écrivant Ça va paraître morbide Mais en réalité C'était formidable Merveilleux Miraculeux Les copains de Jill Étaient si gentils Si détendus Si à leur aise Que je me suis immédiatement Sentie chez moi Avec eux Ils m'ont accepté Comme si j'avais toujours Fait partie de leur bande Et tout le monde Était joyeux Très relax J'ai adoré cette atmosphère J'ai adoré cette atmosphère C'était chouette 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 Bref Au bout d'un moment Jill et un des garçons Ont apporté des verres de Coca-Cola Pour tout le monde Et aussitôt Les gosses se sont couchés par terre Sur des coussins Ou sur le canapé et les fauteuils Jill m'a cligné de l'oeil En disant Ce soir Nous allons jouer au furet Tu sais Il court Il court le furet Comme quand on était gosse Bill Thompson Qui s'était allongé A côté de moi S'est mis à rire C'est dommage pourtant Que quelqu'un Doive surveiller les enfants Je l'ai regardé Et il m'a souri Je ne voulais pas passer Pour une idiote En lui demandant Ce qu'il voulait dire Tout le monde a bu Lentement Et il me semblait Qu'ils s'observaient tous Je regardais Jill En pensant que je devrais Faire tout ce qu'elle ferait Soudain Je me suis senti tout drôle Comme s'il y avait Une tempête en moi Je me souviens Qu'on avait mis Deux ou trois disques Depuis Qu'on avait apporté les verres Et à présent Tout le monde me regardait J'avais les mains moites Et je sentais des gouttes de sueur Couler de mes cheveux Sur ma nuque La pièce semblait Anormalement silencieuse Et quand Jill s'est levée Pour aller tirer Tous les rideaux Je me suis dit Ils essaient de m'empoisonner Pourquoi ? Pourquoi veulent-ils m'empoisonner ? Tout mon corps était tendu Tous mes muscles crispés Et j'éprouvais une bizarre appréhension Qui m'étranglait Me suffoquait Quand j'ai rouvert les yeux Je me suis aperçu Que c'était simplement Bill Qui m'avait prise par les épaules T'en as de la chance Disait-il Lentement Comme un diste que l'on passe A une mauvaise vitesse Mais ne t'inquiète pas Je te surveillerai Ça va être un bon voyage Allez détends-toi Laisse-toi aller Ça va être chouette Il m'a caressé la figure Et le cou Tendrement Et il m'a murmuré Je t'assure Je verrai sur toi Il ne t'arrivera Rien de mal Soudain Il semblait se répéter Inlassablement Comme dans une chambre d'écho Je me suis mis à rire Comme une folle C'était la chose La plus drôle La plus absurde Que j'avais jamais entendue Et puis J'ai remarqué des dessins Qui changeaient lentement Au plafond Bill m'a attiré contre lui Et m'a posé la tête Sur ses genoux Pendant que je regardais Les couleurs se mêler Et tournoyer au plafond De grandes taches rouges Bleues Jaunes Je voulais faire partager Aux autres Ce spectacle merveilleux Mais les mots Qui sortaient de ma bouche Étaient pâteux Mouillés Ils avaient un goût De couleur Je me suis redressé Et je me suis mis à marcher En frissonnant un peu J'avais l'impression Que le froid S'insinuait en moi Et je voulais le dire à Bill Mais je ne pouvais que rire Bientôt Des tas de pensées Sont apparus Entre chaque mot J'avais découvert Le parfait et véritable Langage originel Celui d'Adam et d'Ève Mais quand j'essayais De l'expliquer Les mots que j'employais N'avaient pas de rapport Avec mes pensées Je les perdais Ma découverte m'échappait Cette merveilleuse Chose vraie Merveilleuse Inestimable Qui aurait dû être sauvée Pour la postérité J'étais désolé Et finalement Je n'ai plus rien dit Je ne pouvais plus Et je me suis laissé Tomber par terre J'ai fermé les yeux Et alors la musique A commencé à m'absorber Physiquement Je pouvais la sentir La toucher La humer Et l'entendre Tout à la fois Jamais rien au monde C'était si beau C'était si beau Que je n'ai pas pu Le supporter Et j'ai fermé les yeux Aussitôt je me suis mis A flotter dans une autre sphère Un autre monde Des choses se précipitaient vers moi Et s'éloignaient rapidement En me coupant la respiration Comme lorsqu'un ascenseur Descend trop vite Je ne savais plus Distinguer le réel De l'irréel Est-ce que j'étais la table Ou le livre Ou la musique Ou bien Est-ce que je faisais partie De tout à la fois Mais ça n'avait pas d'importance Parce que Quoi que je sois C'était merveilleux Pour la première fois de ma vie Je n'avais plus de complexe Je dansais devant tout le monde Je faisais des effets de bras De jambes Et je m'amusais J'étais heureuse Mes sens étaient devenus si aigus Que je pouvais entendre Quelqu'un respirer Dans la maison voisine Et que je sentais l'odeur Du gâteau au chocolat Que quelqu'un faisait cuire A des kilomètres de là Après des éternités Je pense Je suis retombé sur terre Et j'ai vu que tout le monde se levait J'ai demandé vaguement à Gilles Ce qui s'était passé Et elle m'a expliqué Que dans 10 des 14 verres de coca Il y avait eu du LSD Et il court, il court le furet Personne ne savait qu'il aurait Ouh, quel bonheur D'avoir été parmi les gagnants Quelle chance Quand nous sommes rentrés Grand-papa et grand-maman étaient couchés Il n'y avait pas de lumière dans la maison Et Gilles m'a aidé à monter dans ma chambre A me déshabiller Et à me coucher Et je me suis endormi J'ai sombré dans un vague sommeil Mal de mer Mais pleine de bien-être Sauf pour une légère migraine Due sans doute à ma crise de fou rire Quelle soirée formidable Merveilleuse C'était fantastique Mais je ne pense pas que je recommencerai J'ai entendu raconter trop d'histoires horribles Sur la drogue Maintenant que je réfléchis J'aurais dû deviner ce qui se passait La première idiote venue l'aurait deviné Mais je trouvais cette soirée si bizarre Si excitante Que je suppose que je n'écoutais pas Ou peut-être que je ne voulais penser à rien Je serais morte de peur si j'avais su Alors Je suis vraiment très heureuse qu'il m'ait joué ce tour Parce que maintenant Je peux me sentir libre et vertueuse Puisque je n'ai pas pris la décision moi-même Et d'abord Toute cette histoire est finie Et je n'y penserai plus 13 juillet Cher journal Depuis deux jours J'essaie de me persuader qu'en prenant du LSD Je suis devenu une camée Et toutes ces choses vulgaires Sales Méprisables Que l'on entend dire des gosses qui prennent du LSD Et d'autres drogues Mais je suis si... Si curieuse Que j'ai hâte d'essayer l'herbe Rien qu'une fois Je le promets Il faut vraiment que je sache Si c'est réellement ce qu'on en dit Tout ce que j'ai lu au sujet du LSD A été manifestement écrit Par des gens qui ne savaient pas de quoi il parlait La Marie-Jeanne C'est peut-être pareil Quoi qu'il en soit Jill m'a téléphoné ce matin Et elle part en week-end chez une amie Mais elle me téléphonera lundi Dès qu'elle rentrera Je lui ai dit que j'avais passé une soirée vraiment formidable Et ça lui a plu je crois Je suis sûr que si je lui en parle Discrètement Elle comprendra qu'il faut absolument que j'essaie de fumer de l'herbe Rien qu'une fois Et puis Je rentrerai immédiatement à la maison Et j'oublierai tout ce milieu de la drogue Mais c'est quand même plaisant d'être au courant Et de savoir exactement ce que sont les choses Naturellement Je ne voudrais surtout pas qu'on sache que je me suis drogué Rien qu'une fois Et je suppose qu'il va falloir que j'achète Un de ces petits coffrets qui se ferment avec un cadenas doré Pour te mettre sous clé Cher journal Je ne peux pas courir le risque qu'on te lise Surtout à présent Je crois même que je vais t'emporter à la bibliothèque Quand j'irai lire des livres sur la drogue Pour me renseigner Grâce à Dieu Il y a un catalogue Car je n'oserai demander ces livres à personne Et puis Si j'y vais tout de suite A l'ouverture de la bibliothèque J'y serai sans doute toute seule 14 juillet 20 juillet Cher, tendre, meilleur ami Cher journal Quelle semaine incroyable Fantastique Passionnante Révélatrice Je viens de passer C'était Ouah Vraiment ce qui m'est arrivé de plus extraordinaire dans ma vie Tu te souviens que je t'ai dit que je devais sortir avec Bill Et bien Il m'a fait connaître les torpilles Vendredi Et le speed Dimanche Toutes les deux sont comme si on galopait sur une étoile filante Dans la voie lactée Mais un million Un milliard de fois plus excitant Le speed m'a fait un peu peur au début Parce que Bill devait me l'injecter dans le bras Je me rappelais comme j'avais eu horreur d'épicure à la clinique Mais ça c'est différent Et j'ai hâte 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 d'essayer encore une fois J'ai dansé Comme jamais je n'aurais pensé en être capable Je ne reconnaissais plus du tout la pauvre petite complexée minable que je suis J'étais bien Heureuse Libre Abandonnée Un être différent et amélioré Dans un monde plus beau Plus parfait C'était dingue C'était beau Vraiment fantastique 23 juillet Cher journal Grand-papa a eu une petite crise cardiaque hier soir Grâce à Dieu C'est arrivé alors que j'allais sortir Et ce n'est pas vraiment grave Ma pauvre grand-maman est folle d'inquiétude Mais elle reste calme comme toujours Ils ne m'ont pas cassé les pieds depuis que je suis ici Et ils sont si enchantés de voir que je sors et que je m'amuse Qu'ils me laissent entièrement libre Chers, 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 adorables caves S'ils savaient Leurs sourcils se hausseraient jusqu'à la racine des cheveux Grand-papa va devoir passer quelques semaines au lit Alors il va falloir que je fasse très attention de ne pas les gêner Sinon, ils risquent de me renvoyer à la maison Mais peut-être, si j'aide grand-maman davantage Ils croiront même qu'ils ont besoin de moi J'espère qu'il ne va rien arriver à grand-papa Je l'aime tant Je sais bien qu'un jour grand-maman et lui vont mourir Mais j'espère que ce ne sera pas avant très très longtemps C'est curieux Mais jusqu'à maintenant Je n'ai guère songé à la mort Je suppose qu'un jour Il faudra bien que je meure moi aussi Je me demande s'il existe vraiment une autre vie après la mort Oh, je l'espère Mais ce n'est pas tant ça qui m'inquiète Je sais bien que notre âme remontera auprès de Dieu Mais quand je pense à notre corps Enterré dans la terre sombre et froide Pour être mangé par les vers et pourrir Je suis horrifié Je crois que j'aimerais mieux être incinéré Oui, j'aimerais mieux ça Certainement Je vais demander à papa et maman Et aux petits, dès que je serai rentré De bien me faire incinérer quand je mourrai Ils le feront Ils sont merveilleux, adorables Et je les aime Et j'ai bien de la chance d'avoir une aussi bonne famille Je ne dois pas oublier de leur écrire aujourd'hui même Je ne leur ai pas écrit souvent Et je dois, je dois vraiment y penser Et je crois que je leur dirai que je veux rentrer tout de suite Immédiatement Je veux échapper à Bill et à Jill Et à toute cette bande Je ne sais pas pourquoi je ne devrais pas prendre de drogue Parce que c'est dingue Et merveilleux et beau Mais je sais que c'est mal Et je ne recommencerai plus Plus jamais Je fais ici le serment solennel de vivre désormais A partir de ce jour De manière que tous les gens que je connais Puissent être fiers de moi Et que je puisse aussi être fiers de moi-même 25 juillet Grand-papa va de mieux en mieux J'ai fait toute la cuisine et le ménage Et tout pour que grand-maman puisse rester tout le temps avec lui Il l'apprécie beaucoup Et moi, je les adore 6h30 Jill a téléphoné pour m'inviter Mais je lui ai dit que j'étais forcé de rester avec mes grands-parents Jusqu'à ce que grand-papa aille mieux Je suis bien heureuse d'avoir eu une raison de refuser 28 juillet Papa et maman téléphonaient tous les jours Depuis que grand-papa est malade Ils m'ont demandé si je voulais rentrer Et j'en ai réellement très envie Mais j'estime que je dois rester ici jusqu'à la semaine prochaine au moins Pour aider 2 août Je commence à m'ennuyer à mort Mais au moins, j'apporte mon soutien moral à grand-maman Et après tout ce qu'elle a toujours fait pour moi C'est bien le moins Bill a téléphoné de nouveau pour m'inviter à sortir Et grand-maman a insisté pour que j'accepte Alors, je suppose que je vais aller avec lui Mais je le laisserai faire un voyage tout seul Et ce sera moi, cette fois, qui le surveillerai 3 août Hier soir, Bill avait invité six gosses chez lui Ses parents étaient sortis et ne devaient pas rentrer avant une ou deux heures du matin Ils allaient tous partir en voyage à l'acide Et comme j'étais enfermé depuis si longtemps J'ai pensé que je pourrais aussi bien faire un dernier voyage moi-même Je ne vais certainement pas prendre ces trucs-là une fois chez moi C'était délirant Plus dingue encore que les autres fois Je ne vois vraiment pas comment chaque voyage peut être plus formidable que le précédent Mais c'est comme ça Je suis resté assise pendant des heures à examiner la magnificence exotique de ma main droite Je voyais les muscles, les cellules, les pores Chaque vaisseau sanguin me fascinait Et j'ai l'esprit encore tout excité par cette merveille 6 août Ça y est, c'est arrivé Depuis hier soir, je ne suis plus vierge Dans un sens, je le regrette bien parce que je m'étais toujours promis que Roger serait le premier et l'unique homme de ma vie Mais il n'est jamais là En fait, je ne l'ai pas vu depuis que je suis ici Aussi bien, il a pu changer et devenir un grand imbécile dégingant des parfaitement stupides Je me demande si c'est aussi excitant, aussi merveilleux, aussi indescriptible de faire l'amour sans acide J'avais toujours cru que ça ne durait qu'une minute Ou que ce serait comme les chiens qui copulent Ça n'a rien à voir A vrai dire, hier soir, j'ai mis longtemps à partir en voyage Je m'étais assise dans un coin Je me sentais un peu en quarantaine Pas dans le cou et hostile Et puis brusquement, c'est venu Et j'ai eu envie de danser comme une folle et de faire l'amour Je ne me doutais même pas que j'avais ce genre de sentiment pour Bill Il n'avait été pour moi qu'un gentil garçon qui s'occupait de moi quand j'avais besoin d'être aidé Mais soudain, toutes mes inhibitions disparaissaient Et je voulais le séduire Encore qu'il n'avait guère envie de se faire prier Je dois dire qu'à ce moment-là, rien ne paraissait vrai Depuis toujours, je croyais que la première fois que je ferais l'amour, ce serait bizarre Et même douloureux Mais ça n'a été qu'un autre aspect de cette atmosphère dingue, brillante, fantastique Je n'arrive toujours pas à séparer le réel de l'irréel Je me demande si tous les autres ont fait l'amour Non, ce serait trop bestial et indécent Je me demande ce qu'en penserait Roger S'il savait, et mes parents, Tim et Alex Et grand-papa, grand-maman Je crois qu'ils seraient mortifiés Mais certainement pas plus que je ne le suis Si ça se trouve, je suis amoureuse de Bill Après tout, mais en ce moment, je ne me rappelle même pas sa figure C'est affreux, je ne sais plus où j'en suis Je me sens écœurée Et si j'étais enceinte, ah que j'aimerais avoir quelqu'un à qui parler N'importe qui, quelqu'un qui me comprendrait Je n'avais pas encore pensé que je pourrais être enceinte Est-ce que ça peut vous arriver pour la première fois ? Est-ce que Bill m'épousera si j'attends un enfant ? Ou bien va-t-il penser que je ne suis qu'une fille facile ? Une imbécile qui couche avec n'importe qui ? Mais non, bien sûr, il ne m'épousera pas Il n'a que 15 ans Il faudra que je me fasse avorter Ou quelque chose comme ça Je serais vraiment désespéré Si j'étais obligé de quitter l'école Comme M l'année dernière Pendant des semaines, on n'a parlé que de ça Mon Dieu, mon Dieu, je vous en supplie Faites que je ne sois pas enceinte Je vais téléphoner à maman, tout de suite Je vais demander à grand-maman de m'acheter un billet d'avion Et je rentrerai à la maison demain J'ai horreur de ce patelin pourri Je déteste Bill Thompson et toute la bande Je ne sais vraiment pas comment je me suis laissé entraîner par ces gens-là Mais j'étais si heureuse d'être acceptée au début Et maintenant, voilà que j'ai honte Comme si ça pouvait y changer quelque chose 7 août Papa et maman pensent que je devrais rester encore une semaine ici Je ne pouvais pas discuter, franchement Parce que grand-maman a besoin de moi Mais en attendant, je ne vais plus répondre au téléphone Et je ne sortirai plus Après-midi Jill a téléphoné mais j'ai demandé à grand-maman de lui dire Que je ne me sentais pas bien C'est la pure vérité d'ailleurs Et grand-maman elle-même l'a bien vu Je vis dans le doute, dans la crainte, dans l'appréhension Je suis malade de terreur comme je n'aurais jamais cru pouvoir l'être 9 août La terre s'est littéralement arrêtée de tourner Ma vie est finie, complètement finie Après dîner, grand-maman et moi nous étions assises dans le jardin Quand nous avons entendu frapper à la grille de la cour C'était Roger et ses parents Ils venaient de rentrer de vacances Ils avaient appris la maladie de grand-papa Et ils passaient voir comment il allait Folle, j'étais folle Roger est encore plus beau que je me le rappelais Et j'avais envie de me jeter dans ses bras en pleurant En lui racontant tout Mais nous nous sommes simplement serrés la main Et je me suis enfui dans la cuisine pour servir des verres à tout le monde Plus tard, quand on a eu bavardé un moment Grand-maman m'a demandé d'aller chercher des chips Et Roger m'a suivi Roger Il m'a même invité à sortir avec lui J'aurais voulu mourir là tout de suite Et plus tard, quand nous sommes allés dans le jardin Il s'est mis à me parler A m'expliquer qu'il allait dans une école militaire Pendant un an et demi Je sais ce qu'il soit prêt pour l'université Il m'a même avoué qu'il avait un peu peur De partir tout seul pour la première fois Et il m'a dit qu'il voulait être ingénieur aéronautique Et travailler aux nouvelles techniques de l'aviation Il y a des idées merveilleuses C'était presque du Jules Verne Et il fait aussi un tas de projets Il veut entrer dans l'armée et tout Et puis, il m'a embrassé Et c'était exactement ce que j'avais rêvé Depuis que j'étais au jardin d'enfants D'autres garçons m'ont embrassé Mais ce n'était pas du tout la même chose Il y avait dans son baiser de la tendresse Du désir Du respect Et de l'admiration C'est la chose la plus merveilleuse Qui me soit jamais arrivée de ma vie Mais à présent En y repensant J'en ai mal au cœur Et s'il apprenait ce que j'ai fait Depuis que je suis arrivé ici Comment pourrait-il me pardonner ? Comment comprendrait-il ? Si j'étais catholique Je ne peux pas affronter Roger Avant d'avoir mis de l'ordre dans mes idées Mon Dieu Mon Dieu Comment ai-je pu me fourrer dans un tel pétrin ? Quand je pense que j'ai perdu ma virginité Quatre jours seulement Avant de revoir Roger Je deviens folle Quelle affreuse ironie Mais même sans ça Est-ce qu'il aurait compris les voyages à l'acide ? Est-ce qu'il voudrait encore de moi ? Je ne m'en souciais guère Mais maintenant Et il est trop tard Il faut que je parle à quelqu'un Il faut que je trouve quelqu'un Qui comprenne la drogue Ses effets Et à qui je puisse parler Je me demande s'il n'y aurait pas un professeur A l'université de papa Oh non 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 On lui répéterait Et alors je serais vraiment dans le pétrin Mais je pourrais peut-être raconter Que j'écris une thèse sur la drogue Pour ma classe de science Ou je ne sais quoi Seulement Je ne peux pas faire ça Avant la reprise des cours Je crois que je vais prendre Un des comprimés De somnifères de grand-papa Sans ça Je ne pourrais jamais dormir Au fait Je devrais en faire une provision Il y en a plein Et je suis sûr Que je vais passer De bien mauvaises nuits à la maison Avant d'être de nouveau sur pied Ah j'espère que ça ne durera pas 13 août Je ne peux pas m'empêcher de pleurer Papa et maman ont téléphoné Ils ont dit qu'ils étaient fiers de moi De leur fille Je ne trouve pas de mots Pour exprimer ce que je ressens 14 août Grand-maman m'a accompagné à l'aéroport Elle croit que je me suis disputé avec Roger Et elle m'a répété que tout ira bien Qu'une femme doit être patiente Indulgente Et savoir souffrir Si seulement elle savait Papa, maman, Tim et Alex m'attendaient Et ils m'ont tous dit que j'étais pâle Que j'avais l'air fatigué Ils ont été merveilleusement gentils Ça fait du bien d'être rentré à la maison Je dois tout oublier Je dois me repentir et me pardonner Et repartir à zéro Je n'ai que 15 ans après tout Et je ne peux tout de même pas cesser de vivre D'ailleurs, depuis que j'ai eu si peur pour grand-papa Je ne veux pas mourir J'ai peur C'est vraiment ironique J'ai peur de vivre Et peur de mourir Comme dans le négro spirituel Je me demande ce qu'ils avaient Comme complexe 16 août Maman me force à manger Elle me fait tous mes plats préférés Mais je n'ai de goût à rien Roger m'a écrit une longue lettre Pour me demander si je vais bien Mais je n'ai pas le courage Ni la force Ni l'envie de lui répondre Tout le monde s'inquiète terriblement pour moi Et j'avoue que je m'inquiète aussi Je ne sais toujours pas Si je suis enceinte ou non Et je ne le serai pas avant 10 ou 12 jours Mon Dieu, faites que je ne le sois pas Je me demande sans cesse Comment j'ai pu être aussi bête Mais je ne trouve pas de réponse Sinon que je suis tout simplement idiote Ignorante Stupide Insensée Folle et idiote 17 août J'ai pris le dernier comprimé somnifère De grand-papa Et je suis une loque Je n'arrive pas à dormir Je vis sur les nerfs Et maman veut à toute force Que j'aille voir le docteur Langlais Il m'aidera peut-être Je suis prête à faire n'importe quoi 18 août Ce matin Je suis allé consulter le docteur Langlais Et je lui ai dit et répété Que je ne pouvais pas dormir J'ai mis le paquet Il m'a posé un tas de questions Il m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas dormir Mais je lui ai répété que je ne savais pas Je ne savais pas Je ne savais pas Finalement Il s'est laissé fléchir Et il m'a donné des somnifères A vrai dire Je n'ai pas tant besoin de sommeil que d'évasion C'est un moyen de s'évader absolument merveilleux Quand je n'en peux plus Je prends un comprimé Et je me laisse simplement sombrer dans le néant Au point où j'en suis C'est mieux que rien 20 août Je n'ai pas l'impression que les comprimés du docteur Langlais Sont aussi forts que ceux de grand-papa Parce que je suis obligé d'en prendre deux Et même trois C'est peut-être parce que je suis très nerveuse Je n'en peux plus Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir le coup S'il n'arrive pas quelque chose bientôt Je crois que je vais me faire sauter la cervelle Fin de août J'ai demandé à maman d'appeler le docteur Langlais Et je vais lui demander des tranquillisants Je ne peux pas dormir toute la journée Et je ne peux pas rester dans cet état J'espère qu'il m'en donnera Il le faut Il le faut Les tranquillisants sont vraiment très chouettes J'en ai pris un cet après-midi Juste avant que le facteur apporte une nouvelle lettre de Roger Au lieu d'être bouleversé Je me suis assise à mon bureau Et je lui ai écrit En mettant toute mon âme à nu Mais sans lui parler naturellement De mes voyages à l'acide Ni du speed Et encore moins de Bill Ni de la grossesse que je crains Je me suis même demandé Si je ne pourrais pas en faire tâter à Roger Rien qu'une fois Pour qu'il comprenne Est-ce possible ? Est-ce que je pourrais lui faire faire son premier voyage à son insu Comme ils l'ont fait pour moi ? Ah ! Que je pouvais pouvoir l'oser J'ai l'impression d'avoir été enfermé pendant des siècles Et c'est peut-être les somnifères ou les tranquillisants Mais par moments J'aurais envie de m'évader De crier De me libérer Mais je suppose que ces temps sont à jamais révolus Je n'ai plus la tête à moi Je ne sais plus que penser Ah ! Que j'aimerais avoir quelqu'un à qui parler Fin de 6 août Oh ! Jour de joie, de bonheur Jour merveilleux Mes règles sont venues Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie Je vais pouvoir jeter à la poubelle mes somnifères et mes tranquillisants Je vais de nouveau être moi Quelle joie ! 6 septembre Beth est rentrée de vacances Mais elle n'est plus la même Et elle a fait la connaissance d'un garçon juif Avec qui elle sort tout le temps Il ne se quitte plus Je suis peut-être jalouse Parce que Roger habite si loin Et que l'école a recommencé Et Alex et ses petits amis bruyants Me rendent folles Et maman se remettent à me casser les pieds Aujourd'hui Je suis allé à une nouvelle petite boutique adorable Et je me suis acheté des mocassins très chouettes Et un gilet de peau à franges Et un pantalon formidable Chris La fille qui travaille dans cette boutique M'a expliqué comment repasser mes cheveux Ce que j'ai fait dès ce soir Et maintenant ils sont parfaitement raides C'est fantastique J'ai un chic fou Seulement ça n'a pas plu à maman Je suis allé lui montrer ma nouvelle coiffure Et elle m'a dit que j'avais l'air d'une hippie Et que papa et elle devraient avoir une conversation avec moi un de ces soirs Je pourrais leur apprendre un truc ou deux Parce que je suppose que l'amour sans drogue Ne ressemble pas du tout à la merveilleuse folie dingue En plein que j'ai connue au septième ciel Et puis d'ailleurs Ils ne sont jamais contents Et j'en viens à penser Que quoi que je fasse Ça ne plaira jamais à l'establishment 7 septembre Hier soir Le bouquet Papa et maman ont versé des larmes et des pleurs Ils m'ont répété qu'ils m'aimaient Et qu'ils étaient terriblement inquiets depuis mon retour Mon attitude leur causait du souci Et tout Ils détestent ma coiffure Ils voudraient que je me fasse une queue de cheval Comme une petite fille Et ils ont jacassé, jacassé, jacassé Sans écouter un seul mot de ce que je voulais leur dire Dès le début d'ailleurs Quand ils se sont mis à me parler de leur profonde inquiétude J'ai eu envie de tout leur dire Je voulais tout leur révéler, vraiment Plus que tout au monde J'aurais voulu savoir qu'ils comprenaient Mais naturellement Ils ont continué à parler À parler sans cesse Parce qu'ils sont bien incapables de comprendre quoi que ce soit Si seulement les parents voulaient bien écouter Si seulement ils nous laissaient parler Au lieu de nous sermonner De nous corriger De crier Et de parler 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 Mais ils n'écoutent rien Ils ne volent pas Ou ne peuvent pas écouter Et nous les jeunes Nous nous retrouvons toujours dans notre coin Tout seul Sans personne à qui parler Et sans pouvoir communiquer Cependant J'ai de la chance Car J'ai Roger 9 septembre Encore une sale journée Encore une déception Roger s'en va à cette école militaire Et il ne reviendra qu'à Noël Et encore Ce n'est pas sûr Son père et son grand-père y sont allés Alors je suppose Qu'il est moralement obligé d'en faire autant Mais j'ai besoin de lui Je voudrais qu'il soit ici Et pas dans cette école imbécile À apprendre à marcher au pas Maintenant Nous allons être séparés Pour tout un continent Je lui ai écrit une lettre de 10 pages Pour lui dire que je l'attendrais Bien que dans sa dernière lettre Il me disait que je devais sortir Et m'amuser Mais comment veut-il que je m'amuse Dans ce sale trou 10 septembre La lettre de Roger m'a tellement déprimé Que je suis allé à la boutique Où Chris travaille Pour regarder les robes C'était sa pause café Alors nous sommes allés à côté Boire un coca au drugstore Et je lui ai dit que j'avais un cafard noir À cause de Roger Elle a compris immédiatement C'est vraiment chouette D'avoir quelqu'un à qui parler Quand nous sommes retournés au magasin Elle m'a donné un petit truc Comme un bonbon rouge Et elle m'a dit de rentrer à la maison D'avaler le bonbon Et d'écouter de la musique du tonnerre Elle m'a expliqué Ce petit cœur va te remonter à bloc Et elle avait raison J'ai pris trop de somnifères ces derniers temps Et trop de tranquillisants Je me demande bien Pourquoi cet imbécile de Toubib Ne m'a pas donné des trucs pour aller mieux Au lieu de ces machins Qui me rendent cafardeuse Cet après-midi J'étais en pleine forme Je croyais revivre Je me suis lavé les cheveux Et j'ai rangé ma chambre Et repassé mes affaires J'ai fait absolument tout ce que maman me demande de faire depuis des jours Le seul problème C'est qu'il est maintenant l'heure de me coucher Et je n'arrive pas à calmer mon énergie J'écrirai bien à Roger Mais je lui ai envoyé une lettre géante hier Et il me prendrait pour une dingue Je suppose qu'il va falloir que je gaspille une de mes bonnes pilules somnifères Pour y mettre fin C'est la vie A bientôt 12 septembre Papa et maman n'arrêtent pas de rouspéter Ils disent que je suis une gentille fille Mais je commence à me conduire comme une hippie Et ils ont peur que j'ai de mauvaises fréquentations En somme, ils sont tellement ultra conservateurs Qu'ils ne se rendent compte de rien Chris et moi Nous parlons beaucoup de nos parents Et de l'establishment Son père est PDG dans une société d'alimentation Et il voyage beaucoup Souvent en compagnie d'autres femmes que la sienne M'a confié Chris Et sa mère fait partie d'un tas de clubs Et elle a l'esprit tellement civique Qu'elle s'imagine que toute la ville s'écroulerait Si elle s'arrêtait une minute pour écouter sa fille Maman est un pilier de la société M'a dit Chris Elle soutient tout et tout le monde sauf moi Et papa, qu'est-ce qu'il me laisse tomber ? Chris n'a pas besoin de travailler Mais elle ne peut pas supporter de rester chez elle Je lui ai dit que c'était pareil pour moi Et elle va essayer de me trouver un job avec elle C'est pas formidable ? 13 septembre Youpi ! Enfin je me sens vivre J'ai un boulot Chris a parlé hier soir à son patron Et il a dit oui C'est pas fantastique ? Je travaillerai avec Chris le jeudi et le vendredi soir Et toute la journée du samedi Et je pourrai acheter toutes les tenues non conformistes Que mon petit cœur désire Chris a un an de plus que moi Et elle est dans la classe au-dessus Mais c'est vraiment une fille formidable Et je l'aime et je m'entends mieux avec elle Qu'avec personne d'autre De toute ma vie Même Beth Je suppose qu'elle est un peu dans le cou Côté drogue Parce qu'elle m'a donné des cœurs Deux ou trois fois Quand j'avais le moral à zéro Un jour bientôt Il faudra que je lui parle de tout ça 21 septembre Cher journal Mon ami Je suis désolé de t'avoir négligé Mais j'ai eu beaucoup de travail Avec mon nouveau boulot Et l'école qui recommence Et tout Mais tu es toujours mon plus cher ami Et mon confident Même si je suis vraiment Sur la même longueur d'onde que Chris Que je reçois 5 sur 5 Nous ne sommes jamais fatigués Et nous sommes les deux filles Qui ont le plus de succès au lycée Je sais que j'ai une allure folle J'ai gardé ma ligne Et chaque fois que j'ai faim Ou que je me sens las Hop J'avale une bénie Nous avons de l'énergie Et de la vitalité à revendre Et des frusques Oh papa Mes cheveux sont sans cesse Je les lave à la maillot Et ils sont brillants et souples À faire tomber dingue les gars Je n'ai toujours pas rencontré Le mec qui me plairait Mais c'est sans doute aussi bien Puisque j'attends Roger 23 septembre Cher journal Mes parents vont me rendre Complètement folle c'est sûr Il faut que je prenne Des dexises Et des bénises Pour rester en forme À l'école Et quand je sors Et que je fais mes devoirs Et puis des tranquillisants Pour tenir le coup à la maison Papa estime que je lui fais du tort Et hier soir Il a même crié à table Et il m'a engueulé Parce que je disais Papa Il a ses mots à lui Quand il veut marquer le coup Et c'est très bien Mais que je dise papa Et on croirait Que je viens de commettre Un péché capital Chris et moi On en a ras le bol Elle a une copine à San Francisco Qui pourrait nous trouver du boulot Et comme nous avons Toutes les deux l'expérience De la vente dans les boutiques Nous pourrions nous débrouiller D'ailleurs Ses parents Sont sur le point de divorcer Il ne faut que se bagarrer Quand ils sont ensemble Et Chris en a marre Moi au moins Je n'ai pas à supporter de disputes Et puis Roger Dit qu'il est trop occupé Pour m'écrire Ce qui est certainement bidon en plein Comme dit Chris Loin des yeux Loin du coeur 26 septembre Enfin ça y est papa Enfin hier soir J'ai fumé de l'herbe Et c'était encore plus fantase Que j'aurais cru Hier en sortant de la boutique Chris m'a présenté Un de ses copains Qui savait que j'avais tâté De l'acide Mais qui voulait me faire virer Sur le hache Il m'a dit De ne pas me faire d'idée Que ce ne serait pas Comme l'alcool Et je lui ai dit Que je n'avais jamais bu Sauf un peu de champagne A des goûters d'anniversaire Ou des fonds de verre Quand mes parents Donnaient un cocktail Ça nous a fait éclater De rire tous Et Ted Le copain de Chris A dit que des tas de gosses N'essaient jamais De se piquer le nez Non seulement parce que L'alcool est le truc des parents Mais parce que C'est bien plus difficile A avoir que de l'herbe Ted nous a raconté Qu'au début Quand il a commencé A en tâter Il s'est aperçu Qu'il pouvait piquer Un tas de fric A ses parents Et qu'il ne s'en apercevait pas Mais si jamais Il avait avalé Une gorgée de leur alcool Il aurait fait Un ramdam du tonnerre A croire qu'il faisait Des marques sur les bouteilles Pour vérifier le niveau Ensuite Richie m'a montré Comment je devais fumer Moi qui n'avais Même jamais Essayé une cigarette Il m'a fait Une petite conférence D'orientation Par exemple Comme quoi Je devais écouter Les petites choses Que je n'entendais pas Ordinairement Et me détendre Au début J'ai aspiré si profondément Que j'ai failli mourir Étouffé Alors Richie m'a dit De fumer la bouche ouverte Pour mélanger Autant d'air Que possible Mais ça n'a pas Très bien marché non plus Et au bout d'un moment Ted est allé chercher Un arguilet Ça m'a paru drôle Exotique Et au commencement Je n'arrivais pas À aspirer la fumée Et je me sentais voler Parce que les trois autres Étaient visiblement En pleine vape Mais finalement Ça a marché Au moment où je désespérais Et je me suis vraiment Sentie heureuse et libre Comme un canari Chantant et volant Dans le ciel Et j'étais détendu Détendu Je crois que je n'ai jamais Été aussi détendu De ma vie C'était vraiment beau Merveilleux Plus tard Richie est allé chercher Dans sa chambre Un tapis En peau de chèvre Et nous avons marché Dessus pieds nus Dans la fourrure La sensation était Extraordinaire Indescriptible Tout mon corps Semblait enveloppé De fourrure Et soudain J'ai pu entendre Le son presque silencieux Des longues poils Soyeux se frottant Les uns contre les autres Et comme mes pieds Jamais je n'avais entendu Un son pareil Et je me souviens D'avoir essayé De faire une dissertation Sur ce phénomène D'expliquer comment Chaque poil Émettait un son différent Et parfait Mais je ne pouvais pas Bien sûr C'était trop beau Ensuite J'ai pris une cacahuète salée Et j'ai remarqué Que je n'avais jamais Rien mangé d'aussi salé C'était comme si j'étais De nouveau petite fille En train de nager Dans le grand lac salé Sauf que la cacahuète Était encore plus salée Mon foie Mon estomac Mes intestins Ma rate Était couvert de sel Je rêvais de manger Une pêche Ou une fraise Et de me laisser envahir Par leur saveur sucrée Là-dessus Je me suis mise à rire Comme une folle J'étais enchantée D'être si différente Tout le monde L'univers entier Était fou Sauf moi J'étais le seul Être parfaitement Et équilibré Je me suis souvenu D'avoir lu Quelque part Que mille ans d'humanité N'était qu'une seconde Pour le Seigneur Et je me suis dit Que j'avais enfin Trouvé la solution J'étais à présent Sur ma propre longueur de temps Je vivais les vies De milliers d'êtres humains En l'espace d'une heure Après ça Nous avons eu très soif Nous avons eu terriblement Envie de boire Ou de manger quelque chose De sucré Alors Nous sommes descendus Jusqu'au drugstore En riant Et en plaisantant Parce que les trottoirs Étaient si hauts Que la lune changeait De forme et de couleur Je ne sais pas Si nous étions vraiment Aussi défoncés Que nous le disions Mais c'était marrant Et dans la salle de restaurant Nous avons plaisanté Et ri Comme si le monde entier Et ses secrets Nous appartenaient A nous seuls Quand Richie M'a raccompagné A la maison vers minuit Mes parents Qui n'étaient pas encore couchés On parut ravis De voir le jeune homme Bien poli Et distingué Avec qui j'étais sorti Ils n'ont même pas Rouspété Parce que je rentrais tard C'est pas croyable PS Richie m'a donné Des cigarettes De Marie-Jeanne Pour fumer Quand je serai seul Et je suis au septième ciel C'est pas chouette 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 5 octobre Chris et moi Nous envisageons De quitter notre boulot Parce qu'on a plus Le temps de faire Ce qu'on a envie de faire Je suis profondément Amoureuse de Richie Et Chris est amoureuse De Ted Et nous voulons passer Le plus de temps Que nous pouvons Avec eux L'emmerdement C'est qu'on a pas de fric Alors Chris et moi On a dû se mettre A forguer de l'herbe Naturellement Nous n'en vendons Qu'aux mômes Qui se calment régulièrement Et qui l'achèteraient A quelqu'un d'autre Si nous n'étions pas là Ted et Richie Sont à l'université Et ils doivent travailler Bien plus que nous autres Au lycée Alors Ils n'ont pas le temps De faire la vente Et puis les garçons Se font plus facilement Agrafer que les filles Au début J'ai eu du mal A rester relax Et à garder mon cool Dans l'establishment Mais puisque je suis maintenant La nana de Richie A fond Il faut bien que je l'aide 8 octobre J'ai persuadé Richie Que ce serait plus facile De fourguer de l'acide Que de l'herbe Au moins On peut le coller Sur des timbres primes Ou du chewing-gum Ou des bonbons Et les trimballer Sans avoir les poulets Sur le paletot Et sans qu'un sale mouchard Trouve notre planque Richie est si Si gentil avec moi Et faire l'amour avec lui C'est comme le tonnerre Et les éclairs Et les arcs-en-ciel Et le printemps Je m'amuse avec la drogue Sans doute Mais je suis vraiment Camé de ce garçon Nous ferions absolument N'importe quoi L'un pour l'autre Il va faire sa médecine Et moi je vais l'aider De mon mieux Ce sera long et difficile Mais nous y arriverons Quand je pense Qu'il a encore 8 ou 10 ans D'études Et il est déjà En deuxième année À l'université Papa et moi Croient qu'il est encore Au lycée Moi je n'ai pas envie De poursuivre mes études Papa sera fou Mais je pense Que c'est plus important Pour moi De travailler pour aider Richie Dès que j'aurai fini Le lycée Je chercherai un emploi Et nous nous installerons Ensemble tous les deux J'adore ce type Vraiment j'en suis folle J'ai hâte de le retrouver Il me taquine Il me dit Que je suis nymphomane Parce que je le supplie De me laisser essayer De faire l'amour Sans être défoncé Il me l'a promis Ce sera quelque chose De tout à fait nouveau Ah que je suis impatiente Richie et moi Je dois me contenter De le voir de temps en temps Mais il me semble Qu'il laisse pas ses visites Il a peut-être raison Je suis trop porté Sur la chose Plus que lui En tout cas C'est parce qu'il se fait Du soucis pour moi Sans doute J'aimerais bien Qu'il me permette De prendre la pilule Et aussi Qu'il ne travaille pas autant Mais je dois me faire Une raison Et d'ailleurs Ce que j'ai Est si fantastique Que je ne vois pas Comment je pourrais Désirer quelque chose De plus 17 octobre Aujourd'hui Je suis retourné A la petite école Ça ne me gêne pas D'aller fourguer De la drogue A la sortie du lycée Parce que la marchandise Est assez difficile A obtenir Et les gosses Viennent généralement M'en demander Chris et moi Nous nous fournissons Chez Richie Il peut nous procurer Tout ce qu'ils veulent Des barbes De l'herbe Des amphétamines Ou du LSD Du DMT N'importe quoi Les gosses du lycée C'est une chose Mais aujourd'hui J'ai vendu 10 plaquettes de LSD A un petit môme De l'école primaire Qui n'avait pas même 9 ans Je sais qu'il doit Les fourguer Mais ces gosses Sont tout de même Trop jeunes Je suis tellement Écoeuré A la pensée Que des enfants De 10 ans Se défoncent Que je n'irai plus Je le promets Je sais bien Que s'ils en veulent Ils en trouveront ailleurs Mais je ne leur en donnerai plus C'est fini Depuis que je suis rentré De l'école Je ne fais qu'y penser Allongé sur mon lit Et j'ai décidé De parler à Richie De le persuader De venir voir papa Pour obtenir une bourse Je suis sûr Qu'avec ces notes Et tout Ce sera possible J'en suis sûr 18 octobre S'il y avait des médailles Et des prix de conneries Je serais certainement décoré Chris et moi Nous sommes allés Chez Richie et Ted Et nous avons surpris Ces deux salauds Défoncés En plein Et en train de faire L'amour Tous les deux Pas étonnant Que Richie ait espacé Ces visites Et moi qui fourguais De la drogue Pour une sale petite tante Je me demande Combien de petites imbéciles Travaillent pour lui Ah que j'ai honte Je n'arrive pas A croire Que j'ai vendu De la drogue Et des petits mômes De dix ans Neuf ans même Je me déteste Je suis la honte De ma famille Je me fais horreur Je ne vaux pas plus cher Que cette salope De Richie 19 octobre Chris et moi Nous avons passé La journée dans le parc A mettre les choses au point Elle se drogue depuis un an Et moi Depuis le 10 juillet Pour être précise Nous nous sommes dit Que ce serait impossible De changer Si nous restions ici Alors Nous allons foutre le camp Et aller à San Francisco Et il faut absolument Que je dénonce Richie A la police Je ne suis pas jalouse Je ne veux pas me venger Vraiment pas Mais je sens qu'il faut Que je fasse quelque chose Pour protéger Tous ces petits mômes Toutes ces conneries Que Richie m'a fait avaler Comme quoi Il trouverait bien De la drogue quelque part Même si nous étions pas là C'est de la merde Il se fout de tout Et de tout le monde Il ne pense qu'à lui Et le seul moyen De racheter ce que j'ai fait C'est au moins De l'empêcher de brancher D'autres petits mômes Sur la drogue C'est ça le drame Presque tous les gosses Qui se défoncent En revendent Et c'est comme une boule de neige Qui devient de plus en plus grosse Et je me demande Si ça finira jamais Vraiment Je voudrais n'avoir Jamais commencé Et Chris et moi Nous nous sommes fait Le serment de recommencer à zéro De ne plus toucher à la drogue Jamais plus Nous sommes sincères Nous en avons fait Le serment sacré Et solennel A San Francisco Nous ne connaîtrons pas Un seul camé Et ce sera facile De nous désintoxiquer C'est très triste De filer en douce En pleine nuit Mais Chris et moi Ne voyons pas Comment nous pourrions Faire autrement Le quart doit partir A 4h30 du matin Et nous devons le prendre Nous irons d'abord A Salt Lake City Et de là A San Francisco J'ai vraiment peur De ce que Richie Pourrait me faire S'il me retrouvait Il doit bien avoir deviné Que c'est moi Qui l'ai dénoncé Parce que dans ma lettre J'ai révélé à la police Les endroits que je connaissais Où il planquait sa drogue Je voudrais qu'on emprisonne Tous les trafiquants Et tous les revendeurs Adieu chère maison Adieu chère bonne famille Si je pars C'est parce que je vous aime trop Et que je ne veux pas Que vous sachiez Quelle personne faible Et méprisable Je suis devenu Je vais vous écrire une lettre Chère famille bien aimée Mais je ne pourrai jamais Trouver les mots Pour vous dire A quel point vous m'êtes sacré 26 octobre Nous voilà à San Francisco Dans un misérable Petit studio étouffant Et nauséabond Nous sommes sales Toutes les deux Après les longues heures En car et comme Chris Est en train de prendre Un bain au fond du couloir J'écris ces quelques lignes En attendant mon tour Je pense que nous avons Assez d'argent Pour attendre de trouver du travail Parce que j'ai gardé 130 dollars Et que je devais remettre A ce fumier de Richie Et Chris A pu retirer de la banque Les 400 dollars De son compte Ce niara Que nous avons trouvé Nous revient A 90 dollars par mois Mais il nous permettra Au moins d'attendre D'avoir du travail Et de chercher Quelque chose de mieux J'ai le coeur bien gros En pensant à mes parents Mais ils savent Que je suis avec Chris Et ils pensent Que c'est une fille bien Qui ne me détournera Plus du droit chemin Mon dieu Où est le droit chemin ? 27 octobre Chris et moi Nous avons cherché Du travail Toute la journée Nous avons parcouru Les petites annonces Nous sommes allés A toutes les adresses possibles Mais à chaque fois Nous étions trop jeunes Ou trop inexpérimentés Ou nous n'avions pas De référence Ou ils voulaient quelqu'un Avec une clientèle Ou bien On nous écrirait Je n'ai jamais été aussi Épuisé de ma vie Nous n'avons certainement Pas besoin de prendre Une pilule pour dormir ce soir Même sur ce matelas Avachi et sale Qui passe pour un lit Dans ce taudis 28 octobre Les murs suintes Tout est moite Humide Et il y a même Une espèce de moisissure verte Dans la penderie Mais grâce au ciel Nous n'y sommes pas Pour longtemps Du moins Je l'espère De tout mon cœur Cependant Nous n'avons pas eu Plus de chance Aujourd'hui Dans notre chasse A l'emploi Et nous n'avons pas Pu retrouver La copine de Chris 29 octobre J'ai trouvé une place De vendeuse Dans une petite boutique De lingerie minable Ce n'est guère payé Mais ça nous permettra Au moins de manger Chris continue de chercher Et quand elle aura Découvert un bon emploi Je quitterai cette place Et je tâcherai D'en trouver une meilleure Chris espère Que d'ici un an Peut-être Nous pourrons ouvrir Notre boutique à nous Ce serait merveilleux Et si ça marche bien Nous pourrons inviter Nos parents Qui seront fiers De notre réussite 31 octobre Chris n'a toujours pas Trouvé de boulot Elle cherche tous les jours Mais nous sommes d'accord Toutes les deux Pour qu'elle ne prenne pas N'importe quelle place Il faudra Qu'elle en trouve une Dans un magasin de luxe Où elle pourra apprendre Tout ce que nous aurons Besoin de savoir Pour faire marcher Notre boutique Quand nous l'aurons Tous les soirs Je suis si fatiguée Que je m'endors A peine couché Jamais je n'aurais cru Que ce serait si épuisant De rester debout Toute la journée Pour servir des clientes Assommantes et grincheuses 1er novembre Chris et moi Chris et moi avons passé La journée à nous promener A Chinatown Et à Golden Gate Park Et nous avons pris l'autobus Pour franchir le pont géant C'est une ville merveilleuse Excitante Mais j'aimerais bien mieux Être à la maison Je ne peux pas le dire A Chris naturellement 3 novembre Chris a trouvé du boulot Elle est vendeuse Dans la plus formidable Petite boutique Que j'ai jamais vue J'y suis allée Après mon travail Et j'ai acheté des sandales Elle pourra apprendre Tout ce qu'il faut savoir Comment acheter Comment vendre Comment arranger Une vitrine Parce qu'elles ne sont Que deux dans le magasin Chélia est la patronne Et c'est la femme La plus fabuleusement belle Que j'ai jamais vue La peau claire Blanche comme la neige Des cils longs Comme mon bras Faux bien sûr Ses cheveux sont noirs D'un noir de G Et elle est très très grande Je ne comprends pas Qu'elle ne soit pas mannequin Ou vedette de cinéma Ou de télé Sa boutique est dans Un quartier très chic Et ses prix sont Très 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 élevés Même avec la remise de Chris Mais je n'ai pas pu résister A l'envie de dépenser Après toutes les économies De boue, de chandelle Que nous avons dû faire 5 novembre J'ai le coeur de plus en plus gros A chaque jour qui passe Au lieu d'être sevré De ma famille Je me demande Ce que ressent Chris Je n'ose rien lui dire De peur qu'elle me prenne Pour une imbécile Ce que je suis probablement Pour tout dire Je crois que je rentrerai Immédiatement à la maison Si je n'avais pas peur De Richie Je suis sûr Qu'il chercherait A me faire du tort Il est tellement faible Et vindicatif Je le vois maintenant Comme il est Assez répugnant Et je me demande bien Comment j'ai pu me laisser Embobiner par ces belles paroles Oh papa Ce que j'ai pu être Idiote et naïve Mais c'est fini Jamais Jamais plus En aucun cas Je ne tâterai de la drogue C'est l'unique cause Du pétrin Dans lequel je suis à présent Et je voudrais De tout mon cœur Et de toute mon âme Ne jamais en avoir Entendu parler Et j'aimerais bien Qu'il n'y ait pas De cachet de la poste Sur les lettres Parce qu'alors Je pourrais écrire A papa et maman Aux petits A mes grands-parents Et même à Roger Il y a tant de choses Que je voudrais leur dire C'est bien dommage Que je ne m'en sois pas Rendu compte plus tôt 8 novembre Se lever Manger Travailler Tomber dans son lit Épuisé Je ne prends même plus Mon bain tous les jours C'est trop agaçant D'attendre que la salle De bain soit libre 10 novembre J'ai quitté ma place Et je vais consacrer Tout mon temps A en trouver une autre Plus intéressante Chélia m'a donné Une liste de boîtes Où je pourrais aller Me présenter En donnant son nom Comme référence Nous avons fait une folie Nous nous sommes achetés Une télé d'occasion Pour 15 dollars Elle ne marche pas très bien Mais la maison est plus gaie 11 novembre Cher journal C'est merveilleux Tu ne me croiras pas Mais j'ai trouvé une place Dès la première heure A la deuxième boutique Où je suis allé Mario Mélanie Fabrique des bijoux Fantaisie ravissants Dont beaucoup sont Incrustés de pierres précieuses Il avait besoin De quelqu'un de jeune A l'air convenable Pour servir en quelque sorte De décor à ses bijoux Je suis bien flatté Qu'il m'ait choisi Monsieur Mélanie est gros Très gai Et il a une femme Et 8 enfants Qui habitent Sozalito Et il m'a déjà invité A venir dîner chez lui Un dimanche Pour faire leur connaissance 13 novembre J'adore J'adore ma nouvelle place J'adore ma nouvelle place Monsieur Mélanie est comme Une nouvelle famille Il a cette petite boutique Très luxueuse Dans le hall D'un palace Incroyablement cher Et pourtant Il apporte son déjeuner Tous les jours Dans un sac en papier Et il le partage avec moi Il dit que ça l'empêche De grossir Et Chris et moi Nous allons chez lui dimanche C'est formidable Ce sera vraiment merveilleux De revoir de jeunes enfants Il a un fils Roberto Qui est à l'âge de Tim Et un autre petit garçon Qui a 3 jours de moins Qu'Alexandria Il croit que je suis orpheline Et dans un sens C'est vrai Enfin Tu sais cher journal Je pourrais sortir Tous les soirs Si je n'étais pas difficile Le hall de l'hôtel Est plein de gros bonhommes Riches Accompagnés de leurs grosses Vieilles femmes En visons Zibeline Ou Shangia Les hommes vont installer Leurs femmes dans leur chambre Et puis Ils descendent Et me font des avances Il y a aussi Tout un tas de représentants Qui passent au magasin Et s'intéressent à autre chose Qu'à la marchandise Et il m'a pas fallu longtemps Pour les repérer Dès qu'ils franchissent la porte 16 novembre Hier nous sommes allés Chez monsieur Mélanie Chris et moi Et nous avons passé Une journée délicieuse Ils habitent un quartier Assez éloigné Et c'est presque la campagne Tout au bout de la ligne d'autobus Avec des collines couvertes D'arbres centenaires Madame Mélanie Et les enfants Sont comme ces familles italiennes Qu'on voit au cinéma Et elles cuisinent comme jamais Et les enfants Même les plus grands Embrassent continuellement leurs parents Je n'ai jamais vu de gens Aussi affectueux Mario Qui a 17 ans Sortait avec des copains Et il a embrassé son père Et tout le reste de famille Comme s'il partait pour toujours J'ai passé une bonne journée Mais elle m'a fait regretter Plus encore la tendresse De ma famille 19 novembre Chris est rentré de son travail Folle de joie Shelia nous invite A une soirée Samedi après le travail Elle commencera assez tard Parce que nous travaillons Toutes jusqu'à 9h Mais je suis ravi Parce que je trouve Que ça fait terriblement chic Et sophistiqué D'aller à une soirée A 10h30 du soir 20 novembre C'est demain C'est demain que nous allons Chez Shelia Je me demande Qui il y aura Chris me parle tout le temps Des vedettes de cinéma Et de la télé Qui viennent au magasin Et que Shelia a l'air De connaître personnellement Du moins Elle s'embrasse Si elle s'appelle Chérie ou bébé Ce doit être formidable D'être l'ami D'une vedette L'autre jour Té est venu au magasin De monsieur Mélanie Et elle a acheté Une grosse bague fantasy Mais elle est si vieille Que je ne l'ai jamais vue Qu'à la télé une fois Dans un vieux film Où elle jouait Une espèce de folle 22 novembre Ah jour de joie Ce soir C'est la grande soirée Élégante Je me demande Si on me trouvera Terriblement naïve Si je bois du coca Au lieu du champagne Ou je ne sais quoi On ne s'en apercevra Peut-être pas Il faut que je me dépêche Maintenant Parfois mon tramway Est plein bourré A cette heure-ci Et je n'ai pas envie De rester accroché Sur le marche-pied Ma mise en pli Serait foutue 23 novembre C'est arrivé de nouveau Et je ne sais pas Si je dois pleurer Ou me réjouir Enfin cette fois au moins Nous étions tous des adultes Faisant notre truc d'adultes Sans influencer Une bande de petits mômes Je suppose que certaines personnes Ne me considèreraient pas Comme une adulte Mais tout le monde pense Que nous avons 18 ans Chris et moi Alors ça n'a pas d'importance Chélia a un appartement fabuleux Avec une vue spectaculaire Le portier de l'immeuble Était encore plus somptueux Que ceux du palace Où je travaille Et ils sont pourtant impressionnants Nous avons pris l'ascenseur Pour monter chez elle En essayant d'avoir l'air blasé Mais après notre trou à ras Nous étions babas Même l'ascenseur nous impressionnait Avec son papier noir et or L'appartement de Chélia Est comme une photo D'un magazine de décoration Deux murs entiers sont en vert Dominant toute la ville J'essayais de ne pas avoir l'air stupéfait Mais j'avais l'impression De me trouver dans un décor de cinéma Chélia nous a embrassés sur la joue Et nous a conduites Dans une grande pièce Où des coussins multicolores Était entassés Autour d'une longue table basse En vert Et en bronze doré Il y avait un énorme fauteuil recouvert D'un tissu Comme de la fourrure Près de la cheminée Et c'était vraiment trop Et puis On a sonné à la porte Et les plus beaux êtres Que j'ai jamais vus Ont commencé à arriver Les hommes étaient merveilleux Ils ressemblaient à des statues Bronzées de dieux grecs Et les femmes étaient d'une beauté Telle que j'avais le souffle coupé Mais au bout d'un moment Je me suis aperçu Que nous étions jeunes Éclatantes Et que ces femmes étaient toutes vieilles Vieilles Elles ne pourraient sans doute pas Sortir de chez elles le matin Sans être couvertes D'une tonne de maquillage Alors Nous n'avions pas A nous en faire Après tout C'est alors que j'ai senti l'odeur J'ai failli m'interrompre Au beau milieu d'une phrase L'odeur était si forte Chris était à l'autre bout De la pièce Mais je l'ai vu Qui regardait autour d'elle Et j'ai compris Qu'elle l'avait sentie aussi L'atmosphère devenait lourde Et je ne savais plus Si je devais m'enfuir Ou rester Ou quoi Et puis je me suis retourné Et un des hommes M'a passé une clope de hache Et c'était fini Je voulais être battu Déchiré Défoncé comme jamais C'était là que ça se passait Ces gens étaient dans le coup Et je voulais y être aussi La suite de la soirée A été fantastique Les lumières Et la musique Et les sons Et San Francisco Faisaient partie de moi Et je me fondais en eux C'était une nouvelle excursion Incroyable Et le voyage a duré Je ne sais pas Combien de temps Chris et moi On a créché Chez Chélia Et on n'a pas Refait surface Avant le milieu De l'après-midi Pour retourner Entre nos quatre murs dégueulasses Je suis un peu inquiète Parce que je ne sais vraiment pas Ce qui s'est passé Je ne sais pas non plus Si c'est vraiment du hache Que nous avons fumé C'est assez difficile De s'en procurer en ce moment Ou quoi Mais j'espère que je ne vais pas Encore passer par cette foutue phase Est-ce que je le suis ou non Une chose est certaine Si nous devons recommencer le cirque Je vais prendre la pilule Sans faute Je ne peux pas supporter Le suspense Et d'ailleurs Ce serait vraiment la fin de tout Si j'étais Mais je ne veux même pas y penser Chélia organise des soirées Presque tous les jours Et nous sommes toujours invités Je n'ai encore rencontré Personne qui me plaise bien Mais c'est quand même marrant Et nous créchons toujours Chez elle Après Ce qui est rudement mieux Que d'être obligé De rentrer dans notre trou Chris a appris que Chélia Avait été la femme de G Et que sa pension alimentaire Suffit à entretenir Ses amis et elle Et à leur payer La drogue qu'ils veulent Ce que ça doit être chouette D'avoir autant de fric Je crois que je vivrai Comme elle Mais en mieux 3 décembre Hier soir J'ai vécu la nuit La plus dégueulasse De ma pauvre vie foutue Merdeuse et pourrie Nous n'étions que 4 Et Chélia et Rod Son copain du moment Nous ont fait tâter De l'héroïne Au début Nous avions un peu peur Mais ils nous ont persuadé Que toutes les histoires Horribles qui circulent Ne sont qu'autant De mensonges Et de mythes américains Ah pourtant Je suppose que j'étais Assez excité Et je dois dire Qu'en les voyant Préparer les doses J'étais impatient De savoir La hausse Est une sensation fantastique Différente de tout le reste Je me suis sentie Toute molle Ensommeillée Merveilleusement légère Comme si je flottais Au dessus de la réalité De tous les jours Très haut dans l'espace Mais juste avant d'être Trop défoncé Pour savoir ce qui se passait J'ai vu Chélia Et cette espèce d'ordure Avec qui elle est Qui changeait de parcours Et partait au speed Je me souviens que sur le moment Je me suis demandé Pourquoi ils s'énervaient Alors qu'ils nous avaient Si merveilleusement endormis Et c'est seulement après Bien plus tard Que j'ai compris Que chacun à leur tour Ces enfants de salauds Nous avaient violés Et traités brutalement Comme des sadiques Ils avaient tout prévu Tout prémédité Les foutus ordures de merde Quand on est enfin Redescendu sur terre Chris et moi On s'est traîné Jusque chez nous Et on a discuté le coup Longtemps On en a marre Marre Toute la saloperie Qui marche de pair Avec la drogue Rends la facture Trop lourde Cette fois Nous allons vraiment Faire attention Et nous entraider Et nous surveiller mutuellement J'ai condamné Richie Parce que c'était Une foutue pédale Mais j'aurais peut-être Du avoir un peu plus D'indulgence Même pour un salaud pareil Avec la merde Qu'il prenait Pour se défoncer Pas étonnant Qu'il ait perdu le contrôle 3 décembre Toujours Chris et moi On a encore discuté Et on a décidé De foutre le camp En comptant notre paye d'hier Nous avons 700 dollars Alors nous pourrons peut-être Ouvrir une boutique Dans un quartier pas trop chic La drogue c'est fini On en a marre Ça me fait de la peine De quitter Monsieur Mélanie Qui a été si gentil avec moi Mais ni Chris ni moi Ne voulons entendre parler De cette salope de chélia Sadique et dingue Alors je suppose Que je vais encore laisser Un petit billet Merci Et je vous aime bien 5 décembre Nous avons passé 10 heures par jour A chercher en vin Un logement Ou une boutique Alors nous avons décidé De changer de coin Et d'aller du côté de Berkeley Là-bas Tous les gosses portent Des tas de bijoux fantasy Et avant de quitter sa place Chris a noté Des noms de fournisseurs Et je suis sûr Que je suis capable De créer des trucs originaux Après avoir observé Monsieur Mélanie Ce serait vraiment très chouette Si Chris s'occupait Des achats Et de la vente Et moi des créations 6 décembre Nous avons enfin trouvé Ce que nous cherchions C'est un tout petit appartement Au rez-de-chaussée Tout près de Berkeley Qui est maintenant devenu Un quartier commercial Alors nous pourrons vivre Dans la chambre et la cuisine Et le salon Et la minuscule salle à manger Nous serviront De magasins et d'ateliers Nous emménageons demain Et nous allons commencer A repeindre les murs Tout de suite Nous avons une grande baie Donnant sur la rue Qui fera une vitrine fantastique Et si nous repeignons les murs Et recouvrons les sièges Ça ne sera pas mal du tout Nous allons faire Des tas de trucs dingues Par exemple Recouvrir les vieilles tables de feutre Qui ne coûtent pas cher Et nous mettrons du tissu Imitation léopard Sur les sièges Et sur un des murs Si nous avons assez d'argent Ce sera bien agréable D'avoir un foyer Et nous allons bien décorer Notre appartement Pour qu'il ait l'air confortable Et douillet Nous n'avions pas dépensé Un sou pour arranger Notre trou à rats 9 décembre J'ai été bien trop occupé Pour écrire Nous avons travaillé 20 heures par jour Nous avons beaucoup ri En nous disant Que nous aurions bien besoin D'une tindexie Mais nous ne voulons pas Plus jamais Faiblir Nous n'avons encore rien fait Dans nos quartiers d'habitation Mais le magasin Est adorable Plusieurs gosses Ont déjà passé Pour nous dire Que c'était formidable Et pour nous demander Quand nous allions ouvrir Nous n'avons pas les moyens De mettre des tapis Alors nous avons peint Le sol en rose bonbon Et les murs rose pâles et blancs Avec des filets rouges et violets Sur les boiseries C'est vraiment sans sas Au lieu de tissu léopard Nous avons trouvé De la fausse fourrure blanche Et c'est tout simplement divin Chris a passé toute la journée Chez les grossistes Et demain Nous ouvrirons notre boutique 10 décembre Chris devait avoir le nez Et savoir exactement quoi acheter Parce qu'aujourd'hui Nous avons déjà gagné 20 dollars Elle va devoir retourner Acheter des trucs demain 12 décembre Les robinets fuient Les lavabos et les cabinets Se bougent tout le temps Et nous n'avons pas toujours D'eau chaude Mais ça n'a pas d'importance Les gosses passent regarder La télé Que nous avons installée Dans le magasin d'exposition Ou bien ils viennent Simplement bavarder Nous avons scié les pieds Des chaises de la salle à manger Pour en faire des sièges bas Et tous les 5 La 6ème était cassée Irréparable Forment un coin intime charmant Aujourd'hui Un des gosses a suggéré Que nous stockions des coca Et des jus de fruits Dans notre réfrigérateur Et que nous fassions payer 50 cents pour ça Avec le droit de regarder la télé Je crois que nous allons essayer Nous avons même envisagé Si les choses continuent A marcher aussi bien D'acheter d'ici quelque temps Une chaîne stéréo d'occasion Bon marché Notre salle d'exposition Est vraiment assez grande Et la moitié suffirait Pour le magasin La plupart des gosses Qui viennent Semblent avoir pas mal de fric Et ils achètent assez de trucs Pour avoir le droit De passer un moment chez nous 13 décembre Aujourd'hui Un des garçons Un de nos habitués A proposé de nous vendre Sa stéréo pour 25 dollars Parce qu'il va s'en monter une autre Nous sommes ravis Nous allons passer la nuit S'il le faut Pour la garnière De velours rouges Cloutés d'or Ce que les gosses Vont être surpris demain Je suis si heureuse D'être fatiguée Que je m'endors à peine couché Parce que je ne veux pas Avoir le temps de penser Surtout pas à Noël 15 décembre Ce matin Chris est sorti de bonne heure Pour aller chez les grossistes Et j'écoutais la stéréo Tout en faisant le ménage Et puis Un des disques A commencé à jouer Ne me quitte pas Et tout à coup J'ai senti des larmes couler Sur mes joues Comme si on avait ouvert En grand Deux robinets dans ma tête C'est terrible Je crois que je vais rentrer A la maison après Noël Peut-être même avant Ce sale pétrin Avec Richie Toit être écrasé à présent Et je pourrai rentrer Et reprendre l'école En cours de trimestre Chris pourra garder le magasin A moins qu'elle préfère Rentrer avec moi Mais je ne veux pas encore Lui en parler 17 décembre Ça commence à devenir Plutôt monotone Pour Chris et moi Tous les gosses Ne font que parler De leurs trucs Et de ce qu'ils éprouvent Quand ils sont défoncés Ça me rappelle Le père de papa Qui parlait tout le temps Avant de mourir De ses douleurs et tout Ces gosses Me font le même effet Ils ne parlent jamais De ce qu'ils veulent dans la vie Ni de leur famille Ni de ce qu'ils aiment Ni rien Seulement de ce qui fourgue Et combien ils pourront Se payer l'année prochaine Et qui a les dernières miettes En ce moment Et qui pourra fournir Et les dames commencent aussi A me casser les pieds Je me demande Si nous allons vraiment Avoir une véritable révolution Dans ce pays Quand ils en parlent Ça paraît assez raisonnable Et passionnant Tout détruire pour repartir à zéro Pour avoir un pays neuf Un nouvel amour La paix et le partage Mais quand je suis seul Ça me fait l'effet D'une hallucination Stupide de Camé Ah je ne sais plus Je ne sais plus Que penser Je ne peux pas croire Qu'un jour prochain Les mères et les filles Les pères et les fils Se battront pour fabriquer Ce nouveau monde Mais ils finiront peut-être Par me persuader Avant que j'entre à l'université Si jamais j'y vais un jour 18 décembre Aujourd'hui Nous avons tout simplement Fermé boutique Et nous sommes sortis C'est la première fois Que nous sortons ensemble Depuis des semaines Et les gosses Avec tous leurs problèmes De drogue Commençaient à nous barber Nous avons pris le bus Nous nous sommes promenés Tranquillement Et puis Nous nous sommes payés Un repas somptueux Dans un restaurant français Et ça nous semblait bon D'être de nouveau bien habillés Après avoir traîné Si longtemps En vieux jeans grâceux Mais les vitrines Et les décorations de Noël Nous ont fait le cœur gros Et nous nous sommes sentis bien seuls Mais nous n'avons rien dit J'essayais même De faire semblant de m'en foutre Mais à toi Mon cher journal Je peux dire la vérité Je me sentais terriblement seul J'ai le cœur brisé Je déteste ce genre de vie Et tout ce qu'elle représente J'ai l'impression Que je me gaspille Je veux rentrer chez moi Retrouver ma famille Mon école Je ne veux pas perdre mon temps A écouter tous ces gosses Qui peuvent aller chez eux Pour Noël S'ils le veulent Qui peuvent écrire Ou téléphoner à leurs parents Alors que je ne peux pas Et pourquoi ? Je n'ai rien fait Que ces gosses n'ont pas fait Tous les caméves Vivent dans les égouts L'un ne va pas sans l'autre 22 décembre J'ai téléphoné à la maison Maman était si heureuse De m'entendre Qu'elle pleurait Et je ne comprenais pas Ce qu'elle me disait Elle m'a proposé De m'envoyer de l'argent Ou bien d'envoyer papa Me chercher Mais je lui ai répondu Que nous n'avions besoin De rien Et que nous rentrerions Ce soir par le premier avion Pourquoi n'avons-nous pas Pris cette décision Depuis des semaines Des mois Des éternités Ce que nous sommes bêtes 23 décembre Hier soir j'ai cru monter au paradis Notre avion avait du retard Mais papa, maman, Tim et Alexandria Étaient tous là qui m'attendaient Et nous nous sommes tous mis à pleurer Comme des bébés Sans honte aucune Grand-papa et grand-maman Doivent arriver dans la journée Et ils passeront les fêtes de Noël avec nous Personne au monde n'a pu être Aussi tendrement accueilli Que je l'ai été J'ai l'impression d'être le fils prodigue Rentrant au bercail Et je jure ne plus jamais quitter ma maison Les parents de Chris étaient là aussi En larmes Le départ de Chris a eu ça de bon Qu'il a réuni son père et sa mère Et il ne pense plus à divorcer Plus tard Je suis si heureuse que Chris et moi Nous ayons réussi dans notre petite entreprise Marc, un des garçons qui venait au magasin Avait pris des photos en couleur Qui ont impressionné la famille Naturellement Nous n'avons pas parlé de nos aventures à San Francisco Et maman était ravie d'apprendre que nous n'avons pas mis les pieds à Hain Hasbury Où d'ailleurs il ne se passe plus rien Cet après-midi J'ai demandé au renseignement les numéros de téléphone de Richie et de Ted Mais ils ne figurent pas à l'annuaire Alors je suppose qu'ils ont disparu de la circulation Et j'en suis bien soulagé 24 décembre La maison sent merveilleusement bon Nous avons fait des gâteaux, des tartes, des biscuits, des caramels Grand-maman est une cuisinière formidable Et elle va m'apprendre un tas de choses Nous avons installé l'arbre de Noël La maison est toute décorée Et les fêtes vont être de plus belles que jamais J'ai téléphoné à Chris aujourd'hui Et elle est en pleine forme, très heureuse Ses parents et sa tante Doris, qui habite chez eux Font tout ce qu'ils veulent pour lui faire plaisir Ah que c'est bon d'être chez soi dans sa famille Maman avait raison, je suppose Chris et moi, nous avions une attitude négative Mais c'est bien fini 25 décembre 26 décembre Les lendemains de Noël sont généralement tristes Mais cette année, j'étais ravie d'être mamans et grand-mamans A tout ranger et tout nettoyer Je me sens adulte Et j'adore ça Les grandes personnes m'ont accepté comme une entité Une personnalité, un individu Je ne suis plus à l'écart Je suis importante Je suis quelqu'un L'adolescence est une époque vraiment désagréable On ne se sent pas en sécurité Les grandes personnes nous traitent comme des enfants Tout en attendant de nous Que nous nous conduisons en adultes Elles nous donnent des ordres Comme à de petits animaux Et puis, elles espèrent que nous réagirons Comme de vrais adultes raisonnables C'est une époque pénible Difficile, perdue J'ai peut-être surmonté le plus mauvais moment Je l'espère En tout cas Parce que je ne sais pas si j'aurai la force Ni la volonté de repasser par là 28 décembre J'ai regardé toutes nos cartes de Noël Et j'en ai trouvé une des parents de Roger Ça m'a fait une impression épouvantable Si seulement sa famille et la mienne avaient pu être apparentées Mais c'est fini Et je dois cesser de me torturer Aussi bien Ce n'était qu'un petit béguin d'enfant sans importance 29 décembre Papa et maman organisent un réveillon du jour de l'an Et vont inviter tous les collègues de papa Ce sera certainement très amusant Grand-maman va nous faire Sa timbale de poulet au brocoli Qui est terrible Et ses gâteaux à l'orange Elle a promis de me permettre de l'aider Et Chris va venir aussi 30 décembre Les vacances continuent Et je suis heureuse Heureuse du matin au soir 31 décembre Bientôt une nouvelle année merveilleuse va commencer pour moi Comme je suis heureuse, humblement D'être débarrassée de celle-ci Elle ne me paraît pas vraie J'aimerais bien pouvoir l'arracher de ma vie Comme les pages d'un calendrier Tout au moins les six derniers mois Comment, mais comment est-ce qu'une chose pareille a pu m'arriver Un mois qui appartient à une si bonne famille Si convenable, si aimante L'année nouvelle sera différente Pleine de promesses et de vie Je voudrais qu'il existe un moyen d'effacer pour toujours et à jamais mes horribles cauchemars Mais comme il n'y en a pas Je dois les enfouir dans les recoins les plus sombres et les plus inaccessibles de mon cerveau Où ils se recouvriront peut-être de poussière et seront oubliés Mais ça suffit comme ça Il faut que je descende aider maman et grand-maman Nous avons un million de choses à faire avant le réveillon Allez, debout 1er janvier Le réveillon a été folle manqué Je n'aurais jamais cru que les amis de papa pouvaient être aussi intéressants et drôles Certains messieurs ont parlé de quelques invraisemblables procès Et des jugements incroyables qui ont été rendus Une vieille multimillionnaire excentrique a laissé toute sa fortune à deux vieux chats de gouttière Qui portaient des colliers incrustés de diamants Tandis qu'ils allaient farfouiller dans les poubelles Dans son testament, elle exigeait que les chats restent entièrement libres de se livrer à leur instinct naturel Alors le tribunal a désigné quatre gardiens de chats à plein temps Pour veiller sur eux nuit et jour J'ai pensé que les messieurs qui racontaient cette histoire exagéraient Elle était si désopilante Mais je n'en suis pas sûr Ce sont peut-être simplement de bons conteurs Certains parents ont parlé de trucs dingues que leurs gosses ont fait Et papa a raconté fièrement certains de mes incartades Je n'en revenais pas À minuit, tout le monde s'est coiffé d'un chapeau de papier On a sonné des clochettes, tapé dans des gongs, etc Et puis, nous avons soupé Grand-maman, Chris, Tim et moi, nous faisions le service Nous ne nous sommes pas couchés avant 4h du matin Et puis, ça a été le meilleur moment Quand tous les invités sont partis, toute la famille écrisse Nous nous sommes mis en pyjama Et nous avons rangé la maison et fait la vaisselle Et nous nous sommes détendus, aussi heureux que nous pouvions l'être Grand-papa lavait la vaisselle dans l'évier Avec de la mousse jusqu'aux aisselles en chantant à tue-tête Il disait que la machine à laver la vaisselle n'allait pas assez vite Et papa courait dans tous les sens Apportait des piles d'assiettes et se léchait les doigts C'était vraiment terrible Je me demande si les autres invités se sont amusés comme nous Et si Chris n'aurait pas préféré fêter le nouvel an avec ses parents Mais ils étaient invités à un autre réveillon Je suppose que ce sont de ces choses que nous ne serons jamais Et dans le fond, elles n'ont guère d'importance 4 janvier Demain, je retourne à l'école Il me semble qu'il y a des siècles que je l'ai quitté Et pourtant, cela ne fait que la moitié d'un trimestre Mais je te jure, cher journal, que je vais l'apprécier à présent Je vais apprendre à hablar español Comme une vraie andalouse Dans le temps, je trouvais les langues étrangères idiotes Mais je comprends maintenant que c'est très important De pouvoir communiquer avec des gens Avec tout le monde 5 janvier Chris est dans la classe au-dessus Mais nous déjeunons ensemble J'avoue que j'ai du mal à me remettre dans le cou 6 janvier Quel choc affreux Aujourd'hui, Joe Driggs m'a apporté et m'a demandé si j'en avais J'avais presque oublié sincèrement qu'il y a si peu de temps j'étais revendeuse Mon Dieu, j'espère que ça n'ira pas plus loin Que personne d'autre ne viendra me demander de la drogue Au début, Joe ne voulait pas croire que j'avais laissé tomber Il souffrait vraiment du manque Et il m'a supplié de lui procurer n'importe quoi J'espère que George n'en saura rien 7 janvier Pas question de drogue aujourd'hui J'espère de tout mon cœur que Joe aura passé la consigne 8 janvier On nous a parlé d'une partie ce week-end Mais j'ai demandé à maman Si Chris ne pouvait pas venir passer le samedi et le dimanche à la maison Je suis sûr que je n'aurais pas été tenté Mais j'aime autant ne pas courir de risque Et j'ai dit à maman la vérité Je lui ai dit qu'une bande de gosses un peu trop dans le vent Essayait de nous droguer Et que nous aurions besoin du soutien de notre famille pendant quelque temps Maman était très heureuse que je me sois confiée à elle Et elle m'a promis qu'avec papa Elle essaierait de nous organiser des sorties intéressantes ces prochains week-ends Et verrait si les parents de Chris ne voudraient pas prendre la relève ensuite Ça m'a fait chaud au cœur de voir que nous communiquions Et pas seulement verbalement J'ai vraiment une famille fantastique Avec la famille et Chris, j'ai passé le week-end à la montagne C'était formidable Papa s'était fait prêter un chalet par un type avec qui il travaille Et après avoir trouvé comment brancher l'eau et allumer la chaudière C'était terrible Il a neigé pendant la nuit Et nous avons dû dégager la voiture avec des pelles Mais c'était vraiment très agréable Papa nous a promis de se faire prêter Ou de louer ce chalet très souvent Ce sera fantastique de s'y retrouver tous les week-ends 13 janvier George m'a invité à sortir vendredi soir C'est plutôt un cave mais c'est plus sûr 14 janvier Lane est venue me trouver à l'heure du déjeuner Et il m'a supplié de lui trouver un nouveau contact Le sien s'est fait embarquer et il souffre beaucoup Il m'a tordu le bras et j'ai des bleus partout Et il m'a fait promettre de lui trouver au moins une dose pour ce soir Je ne sais pas du tout où je pourrais la lui trouver Chris m'a suggéré de demander à Joe Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec cette bande là J'ai si peur que j'en suis malade En fait, je suis vraiment malade 15 janvier Chère innocente maman Lane m'a téléphoné deux fois hier soir Et il a insisté pour me parler Mais maman a senti que quelque chose n'allait pas Et elle lui a répondu que j'étais malade Et qu'on ne pouvait absolument pas me déranger Elle m'a même conseillé de ne pas aller à l'école aujourd'hui C'est pas croyable Je n'en reviens pas Elle qui tient tant à ce que je ne manque jamais un cours Tout de même, je suis reconnaissante qu'elle s'occupe de moi Comme ça Et j'aimerais bien pouvoir me confier à elle Je me demande si Lane est au courant de ce qui s'est passé entre Richie et moi 17 janvier George m'a emmené à un bal de l'école Mais la soirée a été gâchée Parce que Joe et Lane n'ont pas cessé de me tarabuster George voulait savoir ce qui se passait Alors je lui ai dit que Lane était jaloux Parce qu'il m'avait invité Et j'avais refusé Dieu merci, la musique était assez assourdissante Et nous ne pouvions guère causer Mais j'aimerais bien qu'il me fiche la paix 20 janvier Papa a du travail Et il ne peut pas nous emmener à la montagne ce week-end Mais au moins, nous aurons de quoi nous occuper Maman a dit qu'elle m'aiderait à me faire un nouveau tailleur pantalon en vinyle Qui ressemble à du cuir 21 janvier Gloria et Babes m'ont attendu après l'école Et ont voulu faire un bout de chemin avec moi Je ne savais pas comment me débarrasser d'elle sans être grossière et hostile Mais j'aimerais bien qu'ils me fichent la paix tous Maman est passée en voiture au moment où nous tournions le coin d'Am Street Et je lui ai fait signe Mais alors, c'en était trop Pendant tout le trajet jusqu'à la maison Maman n'a pas arrêté de répéter que Gloria et Babes étaient vraiment de gentilles filles Et qu'elle serait heureuse que j'aie d'autres amis comme elle au lieu de rester tout le temps avec Chris Si seulement elle savait Si elle savait 24 janvier Zut, zut, zut et re-zut J'ai recommencé Je ne sais pas si je dois pousser des cris de joie Ou me couvrir la tête de cendres Et m'habiller d'un sac Ou je ne sais quoi Tous ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'accoutumance Si on prend de l'herbe ou de l'acide Sont des foutus ignorants imbéciles Je me défonce avec ces trucs-là depuis le 10 juillet Et chaque fois que j'ai laissé tomber J'ai cru mourir de peur à la pensée de tout ce qui peut ressembler à la drogue Et comme une idiote Je croyais que je pouvais en prendre et laisser tomber aussi sec Tous les gosses stupides Qui se figurent qu'ils peuvent simplement s'amuser à y goûter N'existent en réalité que d'une prise à une autre Quand on a commencé Il n'y a plus de vie possible sans drogue Mais c'est une existence dégueulasse d'esclaves Et pourtant je suis ravi d'y retourner Heureuse, heureuse Ça n'a jamais été meilleur qu'hier soir Chaque nouvelle fois est la meilleure Et Chris est comme moi Hier soir, quand elle m'a téléphoné pour me demander de venir la voir J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'horrible Elle paraissait perdue Comme si elle ne savait plus quoi faire Mais quand je suis arrivé chez elle Et que j'ai reniflé cette odeur incroyable Je me suis assise par terre dans sa chambre Et j'ai pleuré et fumé C'était si beau, si merveilleux Que nous nous demandions comment nous avions pu nous en passer Pendant si longtemps Jamais je ne pourrais trouver les mots pour exprimer cette sensation merveilleuse Plus tard, j'ai téléphoné à maman Et je lui ai dit que je passais la nuit chez Chris Parce qu'elle se sentait un peu déprimée Déprimée ? Personne au monde sauf un camé ne peut savoir ce qu'est le contraire parfait de la dépression 26 janvier Chris a un peu honte Mais je suis enchanté que nous ayons repiqué au truc Nous faisons partie du monde Le monde nous appartient Ce pauvre vieux Georges va devoir disparaître de la scène comme un cave Il est passé me chercher après l'école Et je n'aurais pas pu m'en fiche davantage Je n'ai même plus besoin de lui comme chauffeur 30 janvier J'ai vu Lane aujourd'hui Et il est vraiment extraordinaire Il a trouvé un nouveau contact Et il peut me fournir tout ce que je veux Alors, je lui ai dit que je préférerais les stimulants Pourquoi descendre quand on peut monter au-dessus des nuages, pas vrai ? 6 février La vie est vraiment incroyable à présent Le temps est éternel Et cependant, tout se précipite à toute vitesse J'adore ça Maman est très contente que je sois de nouveau in Elle aime entendre le téléphone sonner tout le temps pour moi De quoi se marrer 13 février Lane s'est fait agrafer hier soir Je ne sais pas comment on l'a repéré Mais je suppose qu'il enfourguait trop et trop vite à ses petites copines Je me félicite de ne pas avoir été là Mes parents, qui sont si gentils, si naïfs et innocents, ne me laissent pas sortir tard le soir en semaine Ils essaient de me protéger des vilains messieurs Au fond, je ne me fais pas de soucis pour Lane Il a tout juste 16 ans, alors ils ne lui feront pas grand-chose Ils lui donneront une tape sur les doigts, probable 18 février Notre source, c'est plus ou moins tari Maintenant que Lane se tient à carreau Mais Chris et moi ne manquons pas de ressources Enfin, on se débrouille Je crois que je vais me mettre à prendre la pilule Ce sera moins pénible que de me faire du souci Je parie qu'il est plus difficile de se procurer la pilule que de la drogue Ce qui prouve à quel point ce monde où nous vivons est dingue 23 février Cher journal, quelle histoire Hier soir, ils ont perquisitionné chez Chris Pendant que ses vieux et sa tante étaient sortis Mais Chris et moi, on a joué le jeu en plein Ce grand flic en bleu hochant tristement la tête Tandis que nous jurions à nos parents que c'était la première fois Et qu'il ne s'était rien passé Dieu soit loué qu'il soit arrivé Quand on avait encore toute notre tête Je me demande comment ils ont su que nous étions là 24 février Ça, c'est la meilleure Maman s'inquiète et fait de discrètes allusions Elle a peur qu'il soit arrivé quelque chose à son petit bébé Mais elle n'ose pas employer de mots précis Elle voudrait que j'aille consulter le docteur Langlais Il y a de quoi se tordre Il m'a fallu un moment pour lui jouer la comédie de l'innocence et de l'ignorance En ouvrant de grands yeux Comme si je ne savais pas de quoi elle voulait parler Et le plus beau, c'est que finalement, elle s'est sentie coupable d'avoir soupçonné une chose pareille Nous avons tous été mis à l'épreuve et nous ne devons plus nous voir Et papa et maman m'envoient chez un psychanalyste à partir de lundi Ça doit être une espèce de marché qu'ils ont conclu pour que je ne passe pas en justice Le bruit court que Lane a été expédié dans une clinique de désintoxication À ce qu'il paraît, c'était sa troisième récidive Je ne le savais pas En tout cas, il ne peut pas m'accuser puisque j'ai été ramassé dans le coup de filet Pour moi, au moins, c'est la première fois Je suppose que j'ai de la chance 27 février Papa et maman me surveillent À croire que j'ai 6 ans Il faut que je rentre tout droit de l'école comme si j'étais un bébé Ce matin, quand je suis sortie Maman m'a dit Surtout, rentre tout droit après l'école Dingue Comme si j'allais me défoncer à 3h de l'après-midi C'est quand même pas si grave Plus tard Après dîner, j'ai voulu aller au drugstore acheter des crayons de couleur pour finir ma carte de géographie Et j'ouvrais la porte quand maman a appelé Tim pour lui dire de m'accompagner C'est vraiment le bouquet Me faire surveiller par mon petit frère Ça ne lui pesait pas plus qu'à moi Mais j'ai presque eu envie de demander à Tim pourquoi elle voulait qu'il vienne avec moi Ça aurait été bien fait pour lui Ce serait bien fait pour eux tous Je sais ce que je devrais faire Je devrais brancher Tim Je le ferais peut-être Je lui ferais peut-être la surprise d'un voyage sur un bonbon Ça sera quelque chose 1er mars J'en ai ma claque J'ai envie de foutre le camp J'ai les nerfs à vif Je suis dans un tel état que c'est tout juste si je peux aller au petit coin toute seule 2 mars Aujourd'hui, je suis allé chez le réducteur de tête Un gros petit bonhomme horrible qui n'a même pas assez de couilles au cul pour perdre du poids Oh papa, je lui recommanderais bien des amphétamines Ça lui couperait l'appétit et ça l'enverrait en l'air par la même occasion C'est ce qu'il lui faudrait probable à le voir avec ses yeux brillants derrière ses lunettes Qui attend que je lui raconte du saignant Il est encore pire que ce qui m'est arrivé jusqu'ici 5 mars J'ai piqué dans la poche du pantalon de papa Mais j'ai pas de source Je crèche avec deux gosses que j'ai rencontrés Mais ils trouvent qu'ici c'est plutôt mort Alors on va partir pour l'Oregon Voir ce qui se passe à Coos Bay On a assez d'acide pour rester défoncé pendant encore 15 jours Ou pour l'éternité Et y'a que ça qui compte Mars Je n'ai rien à me mettre Sauf les frusses que j'avais sur le dos en quittant la maison Et je suis si sale que j'ai l'impression qu'elles me collent à la peau Il neigeait à Denver Mais ici, en Oregon Le temps est si humide La pluie si pénétrante Que c'est vachement pire J'ai un foutu rhume de cerveau Et je me sens dans les 36e dessous Et mes règles ont commencé Et j'ai pas de temps, Pax Merde, j'aimerais avoir de quoi me piquer La nuit dernière, j'ai dormi dans le parc Sous un buisson Et aujourd'hui, il pleut Et je retrouve plus les gosses avec qui je suis venu de Denver Finalement, je suis entré dans une église Et j'ai demandé aux sacristains Ou aux concierges Ou je ne sais quoi Ce que je devais faire Il m'a dit de m'asseoir en attendant Qu'ils ne bluffent plus Et puis d'aller à une espèce de tourne de l'armée du salut J'ai pas le choix, probable Parce que j'ai la fièvre Et je suis trempé Et si sale que je peux pas me sentir J'ai essayé de me servir des serviettes en papier et des toilettes Comme Kotex Et papa, c'est vraiment la poisse Ah si seulement j'avais de quoi monter au ciel C'est une très chouette église Petite, calme et très propre Je me sens terriblement déplacé ici Et je commence à me sentir si seul Qu'il faut que je foute le camp Autant aller chercher cette mission Ou je ne sais quoi, sous la pluie J'espère que les foutus serviettes en papier vont pas dégringoler en plein milieu de la rue Plus tard C'est vraiment une maison formidable Ils m'ont fait prendre une douche Et ils m'ont donné des vêtements propres de cave et des Kotex Et on m'a donné à manger même quand je leur ai dit que je marchais pas avec leurs règlements régules Ils veulent que je reste ici quelques jours Et contacter mes parents pour essayer d'arranger les choses Et que je m'entende avec eux Mais mes parents vont pas me laisser prendre d'acide ni d'herbe Et c'est pas demain la veille que j'y renoncerai Le gars est vraiment très chouette Il va même me conduire dans un centre de santé Pour faire soigner mon rhume Je me sens vraiment à plat Mais bon, le docteur me donnera peut-être quelque chose pour me remonter Dingue, n'importe quoi J'aimerais bien que ce jeune con se grouille de faire ce qu'il fabrique pour qu'on puisse partir On est toujours le... Je ne sais plus quel jour J'ai rencontré une fille, Doris, dans la salle d'attente du Toubib Qui dit que je peux devenir, même venir, crécher chez elle Parce que le couple avec qui elle vivait et son petit ami ont mis les bouts la nuit dernière Et puis le Toubib m'a fait une piqûre et m'a donné un flacon de vitamines Je te demande un peu des vitamines Il dit que je suis sous-alimenté, comme la plupart des gosses du coin Mais c'est un brave type Il avait l'air de s'inquiéter pour moi Et il m'a dit de revenir dans quelques jours Je lui ai dit que je n'avais pas un flèche Et ça l'a fait rire Et il m'a répondu qu'il aurait été bien surpris si j'avais eu de l'oseille Enfin, cette saloperie de pluie a cessé Doris et moi, on s'est baladé partout à Cause Bay Il y a des boutiques au poil Je lui ai parlé de celles qu'on avait à Berkeley Chris et moi Et Doris voudrait bien qu'on se trouve un magasin Quand on aura un peu de fric Mais au fond, ça n'a plus d'importance Doris a tout un pot d'herbe Et on aura de quoi se faire des sticks pour un bout de temps Nous sommes assez défoncés Et tout semble formidable Bien que je traîne le cul C'est vraiment chouette d'être en vie J'adore Cause Bay J'adore l'acide Les gens d'ici, dans notre quartier du moins, sont beaux Je peux parler comme je veux M'habiller comme ça me plaît Et tout le monde s'en fout Rien que de regarder les posters dans les vitrines des magasins Ou d'aller faire un tour jusqu'à la station des cars Pour regarder les gens qui arrivent ou qui partent C'est formidable Nous avons trouvé une boîte où on fabrique des posters Et je vais aider Doris à en couvrir les murs Quand nous aurons ramassé 4 ronds On est passé au Coffee House Et au Digger Et au Psychedelic Shop Demain, nous irons voir le reste de la ville Doris est là depuis 2 ou 3 mois Et elle connait tout et tout le monde J'ai failli tomber sur le cul Quand elle m'a dit qu'elle n'avait que 14 ans Je croyais qu'elle était petite pour son âge Mais qu'elle avait au moins 19 Hier soir, Doris était vraiment en pleine déforme Nous n'avons plus d'herbe, plus de fric Et nous avons faim Et cette foutue pluie dégueulasse recommence à tomber Dans notre petite chambre Nous n'avons qu'un réchaud à gaz Qui ne chauffe pas du tout J'ai l'impression que mes oreilles et mes sinus Sont pleins de béton Et qu'une barre d'acier me serre la poitrine On sortirait bien pour essayer de se faire payer à bouffer Ou faire la manche Mais avec cette pluie, ça ne vaut pas le coup Alors, il faudra nous contenter de nouilles Et de flocons d'avoine sec Nous avons toujours dit que nous détestions Les touristes et les mendiants Et les gabidons Mais je crois que demain, je vais aller faire comme eux Et mendier assez d'oseilles pour bouffer Et nous payer une dose Doris et moi, nous en avons foutrement besoin Ah, je ne sais pas ce que je ferai pour me défoncer Je rêve qu'on me fasse une piqûre de n'importe quoi Il paraît que l'élixir parégorique, c'est formidable Ah merde, j'aimerais me procurer n'importe quoi Pour sortir de ce pétrin dégueulasse J'ai dormi Et je ne sais plus si c'est le même jour La même semaine Ou la même année Mais qu'est-ce que ça peut foutre après tout La foutue pluie est encore pire qu'hier On dirait que tout le ciel nous pisse dessus J'ai voulu sortir Mais avec mon rhume, j'ai été glacé jusqu'à l'os Avant même d'arriver au coin de la rue Alors je suis rentré Et je me suis couché tout habillé Je me suis roulé en boule pour essayer de me réchauffer Et de ne pas mourir Je dois avoir une grosse fièvre parce que de temps en temps Je perds les pédales Je perds connaissance Et c'est vraiment la seule chose qui m'empêche de la casser Ah si seulement je trouvais une dose J'en ai besoin à crier J'ai envie de hurler et de me taper la tête contre les murs Et de grimper au rideau Il faut que je foute le camp d'ici Il faut que je mette les voiles avant de perdre la tête J'ai peur Je me sens seul Et je suis vraiment malade Plus malade que je ne l'ai jamais été de ma vie Je m'appliquais à ne pas penser à ma maison Et puis Doris s'est mise à me raconter sa vie Et maintenant je suis vraiment à ramasser à la petite cuillère Bon Dieu si seulement j'avais un peu de fric Je rentrerais chez moi Ou au moins je téléphonerais Demain je retournerai à cette église Et je leur demanderai d'appeler mes parents Je ne comprends pas comment j'ai pu me conduire si mal Comment j'ai pu être aussi conne Alors que j'avais une si bonne famille La pauvre Doris n'a jamais rien connu que de la mère depuis l'âge de 10 ans Sa mère s'était déjà mariée 4 fois Avant que Doris ait 10 ans Et elle avait eu je ne sais pas combien d'amants entre temps Et quand Doris a eu 11 ans Son beau-père du moment s'est mis à la baiser pour de bon Et cette pauvre idiote ne savait pas comment s'en débarrasser Parce qu'il avait juré de la tuer Si jamais elle en parlait à sa mère Ou à quelqu'un d'autre Alors elle a supporté ce salaud pendant plus d'un an Et puis un jour il lui a fait tellement mal Qu'elle a expliqué à son prof de gym Pourquoi elle ne pouvait pas faire les exercices Le prof s'est arrangé pour la mettre dans une maison d'enfants En attendant de lui trouver des parents adoptifs Mais pas de veine Elle est tombée dans une famille Où il y avait deux frères Qui l'ont fait passer à la casserole Et plus tard Une fille l'a branché sur la drogue Et elle lui a appris à se gouiner Si bien que depuis ce temps-là Doris baisse sa culotte et couche avec n'importe qui Mon Dieu Seigneur J'en ai marre Je veux sortir de cet égout J'ai peur de m'y noyer Il faut que je foute le camp Vite Quand il en est encore temps Demain sans faute Dès que la foutue saloperie de pluie aura cessé La sacrée pluie a enfin cessé Le ciel est aussi bleu qu'il devrait toujours l'être Et il paraît que dans cette région c'est extraordinaire Il va y avoir un rallye en Californie Dans le sud Chouette Doris et moi nous allons pouvoir foutre le camp De ce sale coin de mon cul Youpi Californie Nous voilà J'en ai marre 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 J'en suis littéralement malade J'ai envie de vomir sur ce foutu monde de merde On a fait plus de la moitié du chemin avec un sale gros routier sadique Qui bandait en faisant mal à Doris Et en la regardant pleurer Quand il s'est arrêté pour de l'essence Nous avons filé en douce Toutes les deux Bien qu'il nous ait menacé Oh papa Quel fumier Alors on a fait du stop Et on a été ramassés par une bande comme nous Qui nous ont fait goûter de leur herbe Mais ça devait être un truc maison Parce que c'était si foutrement faible Que c'est tout juste Si nous avons pu quitter le plancher des vaches Le rallye était chouette De l'acide De l'herbe Et de tout à gogo Encore maintenant Les couleurs me coulent dessus Et le carreau fêlé de la fenêtre Est une beauté terrible Cette vie est merveilleuse C'est si beau Que je ne peux pas le supporter Et j'en fais partie Tous les autres gens Ne font qu'encombrer la terre Bougre de con Je voudrais leur enfoncer la vie dans la gorge Et ils comprendraient peut-être Ce que ça signifie Près de la porte Une grosse fille Aux longs cheveux blonds sales Se met à genoux Sur un tapis vert Vert et violet Elle est avec un type Et il a un anneau dans le nez Et des tatouages De toutes les couleurs Sur son crâne rasé Il se regarde En se répétant amour C'est très beau à voir Les couleurs se fondent Et se mélangent Les gens se mélangent Les couleurs Et les gens font l'amour Je ne sais plus où j'en suis Ni quoi Ni caisse Ni qui Je sais seulement Que je suis à présent Une prêtresse de Satan Qui essaie de tenir le coup Après une équipée sauvage De la liberté Cher journal J'en veux à tout le monde Je m'emmerde Je suis à cran Vraiment Je ne suis plus où j'en suis Je ne sais pas ce qui m'arrive Parce que maintenant Quand je suis devant une fille C'est comme si c'était un garçon Je suis tout excité Je voudrais baiser la fille Tu sais Et puis ça me fait peur Je me sens en pleine forme Et en même temps déponné Je voudrais me marier Avoir des enfants Une famille Mais j'ai peur J'aimerais mieux plaire A un gars Qu'à une fille J'aimerais mieux baiser Avec un garçon Mais je ne peux pas Je ne sais pas ce qui m'arrive J'ai parfois envie Qu'une fille m'embrasse Je voudrais qu'elle me caresse Qu'elle se couche Et dorme sous moi Mais quand j'y pense Je me fais horreur Je me sens coupable Et ça me rend malade Et puis je pense à ma mère Je rêve de lui crier Que je rentre à la maison Et qu'elle me fasse De la place à côté d'elle Parce que je suis un homme Et puis j'ai mal au cœur Et je coucherai avec n'importe qui Je ne vais vraiment pas bien Cher journal Plus tard Un millier d'années-lumière après Tout le monde raconte des histoires Sauf moi Je n'ai rien à raconter Tout ce que je peux faire C'est de dessiner des monstres Et des organes intimes Et de la haine Un jour de plus Encore un pompier Les flics ont mis le grappin sur la ville Qui est sèche à pleurer Si je ne fais pas une pipe à gros cul Il va me couper les vivres Bon Dieu, je tremble J'ai l'estomac crispé, noué Un monde sans drogue Quelle saloperie Le fumier qui veut Que je lui taille une plume C'est bien que je suis à cran Que je souffre du manque Mais c'est le seul Qui peut me fournir ce que je veux Je suis prêt à faire le ruban A me taper tous les riches philistins Et les gras du bide La terre entière pour une dose Ce foutu gros cul exige Que je lui fasse tout Avant de me donner ma cam Dans la carré Ils sont tous couchés Comme des morts Et le petit jacon hurle Maman, papa ne peut pas venir Il baisse Carla Il faut absolument Que je me tire de ce trou pourri Je ne sais quelle heure il est Ni même quel jour Ou quelle année Je ne sais plus Dans quelle ville je suis J'ai dû avoir un passage à vide Ou alors On m'aura refilé Des mauvaises pilules La fille assise sur l'herbe À côté de moi Et blême Elle a un sourire de joconde Et elle a le ballon Je lui ai demandé Ce qu'elle allait faire du bébé Et elle m'a simplement répondu Il appartient à tout le monde Il sera à nous tous Je voulais partir Chercher quelqu'un Qui fourguait Mais ce truc du bébé M'a vraiment choqué Alors Je lui ai demandé Un steam Mais elle a secoué la tête Comme une idiote L'air vague Et j'ai compris Qu'elle était complètement envapée Derrière cette belle figure défoncée Qu'il n'y a que des cendres Et elle est plantée là Comme une connasse Qui ne peut rien faire Enfin moi Je ne suis pas envapée Ni enceinte À moins que je le sois Je ne pourrais pas prendre La foutue pilule Même si j'en avais Aucune camée ne peut la prendre Parce qu'on ne sait jamais Quel jour on est Alors Aussi bien Je suis peut-être enceinte Et après Il y a un étudiant en médecine Qui traîne dans le coin Et qui m'arrangera ça À moins qu'un foutu dingue Me casse la gueule Pendant une séance Et je le perdrai facile Ou alors la dégueulasserie De bombes éclatera demain Qui peut savoir Quand je vois Tous ces traîneurs De cul de coin Je pense que nous sommes Vraiment une bande De bons à lap On est à ressaut Si quelqu'un nous dit Ce que nous devons faire Mais nous ne savons pas Quoi faire À moins qu'un gros con Vienne nous le dire Nous laissons quelqu'un d'autre Penser et agir pour nous Les caves construisent Les maisons Les routes Fabriquent les bagnoles Font marcher l'électricité Et l'eau Et le gaz Et les égouts Et nous Nous restons sur notre cul La main tendue Et l'esprit en éruption Bon Dieu J'ai l'air d'une foutue bourgeoise Et je n'ai même pas Une dose pour m'ôter Le mauvais goût de la bouche Ou chasser mes pensées pourries Une goutte de pluie Vient de s'écraser Sur mon front Et elle m'a fait l'effet D'une larme tombant du ciel Est-ce que les nuages Et les cieux Pleurent sur moi Vraiment ? Est-ce que je suis réellement seul Dans ce monde gris et triste ? Est-il possible Que Dieu lui-même Pleure pour moi ? Oh non 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 Je deviens folle Mon Dieu Je vous en supplie Des mois Je vois le ciel Et je pense que c'est le matin Je viens de lire un journal Que le vent a chassé vers moi Il paraît qu'une fille A accouché dans le parc Une autre a fait une fausse couche Et deux garçons inconnus Sont morts Pendant la nuit D'une overdose Ah que je voudrais Que ce soit moi J'ai fini par aller voir Un vieux prêtre Qui comprend vraiment les jeunes Nous avons parlé longtemps Des gosses Qui partent de chez eux Et pourquoi Et puis il a téléphoné À papa et maman En attendant qu'il obtienne La communication Je me suis regardé Dans une glace Je n'arrive pas à croire Que j'ai si peu changé Je croyais me voir vieille Avec grise Mais je suppose Que c'est seulement Mon moi intérieur Qui s'est ratatiné Et détérioré Maman a répondu Au téléphone Dans le living room Et papa est monté En courant Pour décrocher Le poste annexe Et nous avons parlé En même temps Tous les trois Je ne comprends pas Comment ils peuvent Encore m'aimer Mais ils m'aiment Ils m'aiment Ils veulent m'avoir Auprès d'eux Ils étaient fous de joie D'avoir de mes nouvelles Et ils ne m'ont pas grondé Il n'y a pas eu De récrimination Ni de serment Ni rien C'est curieux Mais chaque fois Qu'il m'arrive quelque chose Papa abandonne tout Le monde entier Ses affaires Et se précipite À mon secours Je crois bien Que s'il faisait partie D'une mission de paix S'il était responsable De l'humanité Tout entière Et des galaxies Il laisserait tout tomber Pour venir vers moi Il m'aime Il m'aime Il m'aime Vraiment Je voudrais bien Pouvoir m'aimer moi-même Je ne comprends pas Comment j'ai pu traiter Ma famille Comme je l'ai fait Mais je vais me racheter Je leur revaudrai ça J'en ai fini pour de bon Avec cette merde Je ne veux même plus en parler Ni même y penser Je vais passer le reste De ma vie entière A leur faire plaisir Cher journal Je ne pouvais pas dormir Alors j'ai erré dans les rues J'ai l'air plutôt cave Parce que je ne veux pas Paraitre bizarre Quand mes parents arriveront J'ai relevé mes cheveux En queue de cheval Et j'ai échangé Mes frusques dingues Avec la fille la plus tarte Que j'ai pu trouver Et je suis chaussé D'une vieille paire De tennis blanche Que j'ai trouvé Dans une poubelle Au début Les gosses avec qui J'ai discuté au café Ont fait la tête En me voyant habillé Comme ça Mais quand je leur ai dit Que mes parents Allaient venir me chercher Ils ont tous été très heureux Ça paraît inconcevable Que tout le temps Quand on était à Berkeley Chris et moi On n'a jamais rien su Des autres gosses Mais ce soir J'ai entendu parler De Mike De Marie De Heidi Et Lila Et tous les autres Je vais probablement Utiliser toutes les pages Qui restent Pour parler d'eux Mais c'est aussi bien Parce que je veux Avoir un cahier tout neuf Une fois rentré à la maison Toi mon cher journal Tu représenteras mon passé Et celui que j'achèterai En rentrant Sera mon avenir Alors je dois maintenant Me dépêcher d'écrire Tout ce que je sais Des gens que j'ai rencontrés Cette nuit Je suis stupéfaite Que tant de parents Et de gosses Ont des histoires À cause de leurs cheveux Mes parents me cassaient Toujours les pieds À propos de ma coiffure Ils voulaient que je me frise Ou que je me coupe les cheveux Ou que je les relève Que je ne les ai plus Dans les yeux Etc Parfois je pense que C'était notre principale Pomme de discorde J'ai rencontré Mike au café Et après lui avoir Expliqué ma situation J'ai exprimé ma curiosité Parce qu'en ce moment Je me demande vraiment Pourquoi les gosses Foutent le camp de chez eux Alors il est devenu Très communicatif Et il m'a dit Que les cheveux Avaient été aussi Un de ses gros problèmes En fait Son papa s'est mis Tellement en colère Que Mike a dû se faire Raser les pattes Et la nuque deux fois Mike dit que ses parents Le privaient de liberté Et de son pouvoir de décision Il devenait déshumanisé Mécanisé On le forçait A imiter son père Il n'avait même pas Le droit de choisir Les sujets Qu'il voulait étudier A l'école Il disait qu'il voulait Faire de l'art Mais ses parents pensaient Que seuls les clodos Et les faibles Étaient des artistes Finalement Il a foutu le camp Pour préserver sa personnalité Et sa santé mentale Alors j'ai parlé A Mike de l'église Et des efforts Qu'ils ont fait Pour mener à bien Une nouvelle entente humaine Entre mes parents et moi J'espère qu'il ira les voir Ces gens de l'église Et puis j'ai causé Avec Alice Que j'ai rencontré Complètement défoncé Et assis sur le trottoir Elle ne savait pas Si elle fuyait quelque chose Ou si elle cherchait Quelque chose Mais elle m'a avoué Qu'au fond de son cœur Elle aimait bien Rentrer chez elle Tous les autres Avec qui j'ai parlé Ceux qui avaient des parents Et un foyer Tous semblaient vouloir Rentrer chez eux Mais pensaient Que ce n'était pas possible Parce qu'alors Ils renonceraient A leur identité Ça m'a fait penser Aux centaines de milliers De gosses Qui se sont enfuis Et qui errent ici Et là et partout D'où viennent-ils ? Où peuvent-ils bien Crécher la nuit ? La plupart d'entre eux N'ont pas d'argent Et ne savent pas où aller Je crois que lorsque J'aurai fini mes études Je deviendrai Assistante sociale Je m'occuperai des enfants Ou peut-être Je pourrai faire Des études de psychologie Au moins Je pourrai comprendre Où en sont les gosses Et ça me permettra De racheter tout le mal Que j'ai fait A ma famille A moi-même C'est peut-être Une chance Que j'ai tant souffert Parce que ça me permet D'être plus compréhensible Et plus indulgente Envers le reste De l'humanité Cher merveilleux confident Cher journal aimé C'est exactement Ce que je vais faire Je vais passer Le reste de ma vie A aider les gens comme moi Quel bonheur Et comme je suis heureuse J'ai enfin trouvé Une raison de vivre Et la drogue C'est fini Archifini pour moi Je n'ai pris Les trucs dangereux Qu'une fois ou deux Et ça ne m'a pas plu Je n'aime rien de tout ça Les stimulants Les tranquillisants J'en ai marre De toutes ces saloperies Et j'y renonce à jamais Je viens de relire Ce que j'ai écrit Pendant ces quelques semaines Et je me noie dans mes larmes Je suffoque Je suis submergé Inondé C'est un tissu de mensonge Un mensonge amer Sordide Maudit Jamais je n'ai pu écrire Des choses pareilles Jamais je n'ai pu faire Ces choses horribles J'étais quelqu'un d'autre Je n'étais plus moi C'est ça C'est une autre personne Qui a écrit mon journal Un être dégénéré Mauvais Puyant Qui m'a pris ma vie Oui c'est ça C'est ça Mais alors Même que j'écris ces lignes Je me rends compte Que c'est un nouveau mensonge Encore plus énorme Mais non Je ne sais plus Est-ce que mon esprit est malade Est-ce que j'ai simplement Fait un cauchemar Que je confonds Avec la réalité Je crois que j'ai tout mélangé Le vrai et le faux Toutes ces choses Ne peuvent pas être vraies Je dois être folle Je me suis lamenté J'ai pleuré Jusqu'à ce que je ne sois Complètement déshydraté Mais je sais bien Que ça ne sert à rien De me traiter d'idiote D'imbécile malheureuse Misérable Tourmenté Affligé Pitoyable Pauvre Sale Et déplorable Je ne vois que deux solutions Me suicider Ou essayer de refaire ma vie En aidant les autres C'est cette voie Que je dois suivre Car je ne peux pas me résoudre A causer encore De nouvelles souffrances A ma famille Et je ne veux pas Lui faire honte Je n'ai plus rien à dire Cher journal Sinon que je t'aime Oh que j'aime la vie Et que j'aime Dieu Oh oui Oh oui c'est vrai Vraiment vrai Deuxième cahier 6 avril Comme c'est merveilleux De commencer à la fois Un nouveau journal Et une nouvelle vie C'est le printemps Je suis de retour Dans ma famille Grand-papa et grand-maman Vont venir Pour une nouvelle réunion Heureuse Pour recevoir la fille prodigue Tim et Alexandria Rien n'ont pas changé Et tout est parfait Je ne sais plus qui a écrit Dieu est au ciel Et tout va bien Dans ce monde Mais c'est exactement Ce que je ressens Tous les êtres Qui ont eu désespérément Besoin de rentrer A la maison Connaissent la joie immense Que l'on éprouve En retrouvant son propre lit Mon oreiller Mon matelas Mon vieux miroir Au cadre d'argent Tout me semble Si permanent Si vieux Et si neuf à la fois Mais je me demande Si je vais jamais Me sentir tout à fait neuve Ou si je vais passer Le reste de mes jours Avec l'impression D'être une maladie ambulante Quand je deviendrai conseillère J'essaierai vraiment De faire comprendre aux gosses Que la drogue C'est de la merde Et que ça ne vaut Vraiment pas le coup Bien sûr C'est chouette C'est dingue C'est excitant De partir en voyage Je ne pourrai jamais Dire le contraire C'est excitant C'est divin Et dangereux Mais ça ne vaut pas le coup Vraiment pas Tous les jours Jusqu'à la fin de ma vie Je sais que je vais avoir peur De me réveiller Et de devenir une personne Que je ne veux absolument pas être Il va falloir que je lutte Sans cesse Jusqu'à ma mort Et j'espère que Dieu m'aidera J'espère que je n'ai pas Ruiné la vie de tout le monde En rentrant à la maison J'espère que Tim et Alex Ne seraient pas plus heureux Si je n'étais pas revenu 7 avril Aujourd'hui J'ai fait une grande promenade Dans le parc avec Tim Je lui ai parlé très franchement De la drogue Il a 13 ans Après tout Je sais qu'à l'école Des gosses fument de l'herbe Naturellement Je ne suis pas entré Dans les détails de mon passé Mais nous avons discuté Des choses importantes De la vie Comme la religion Dieu Nos parents L'avenir La guerre Et toutes les choses Dont les gosses parlent Quand ils sont défoncés Cet édifférent Est vraiment très beau Tim envisage la vie Si clairement Si honnêtement Que je suis fier Qu'il soit mon frère Fierre et heureuse Je suis reconnaissante Qu'il veuille bien Se montrer avec moi Je suis sûr que ça le gêne Parce que tout le monde sait Que j'ai foutu le camp Et que je me suis drogué À que j'ai honte D'avoir fait Un tel pétrin de ma vie Je peux communiquer Avec Tim Et il dit Qu'il peut assez bien Combler le fossé Des générations Entre nos parents et lui Il est très indulgent Il comprend leur situation En tant que parents Et il essaye de voir Les choses Selon leur point de vue C'est vraiment un type spécial Je me demande Si je suis responsable De sa façon de voir Je sais qu'il a dû réfléchir En mon absence Quand papa et maman Devenaient fous D'inquiétude Et d'angoisse Merde Quelle idiote J'ai pu être 8 avril Grand papa et grand maman Sont arrivés aujourd'hui Nous sommes tous Allés les attendre À l'aéroport Et j'ai pleuré Comme un bébé Ils m'ont paru bien vieillis Et je sais que je suis La cause de leurs cheveux blancs Grand papa n'a plus Un cheveu noir Et grand maman Est plus ridé que jamais Comment est-ce possible Que j'ai pu faire ça En un mois Dans la voiture En rentrant à la maison Grand papa m'a gratté le dos Comme il faisait Quand j'étais petite Et il m'a dit tout bas Que je devais me pardonner A moi-même C'est un homme merveilleux Et je vais essayer Mais je sais que Ce ne sera pas facile Il faut que je fasse Tout mon possible Pour qu'il soit De nouveau fier de moi Plus tard Je ne pouvais pas dormir Alors je me suis levé Et je me suis promené Dans la maison La chatte d'Alex Vient d'avoir Une portée de chaton Et je me suis assise Sur le perron Et je les ai regardés Une révélation Sans drogue Sans rien que ces petits chats Dans la fourrure Et comme toute la douceur Du monde réuni Elle était si douce Qu'en fermant les yeux Je ne savais pas Que je la touchais J'ai pris le petit gris Appelé bonheur Dans mes bras Je l'ai tenu Contre mon oreille Et j'ai senti la chaleur De ce corps minuscule J'ai écouté ce ronron Incroyable Et puis Il s'est mis A me téter Le bout de l'oreille Et j'ai éprouvé Une telle sensation Si profonde Que j'ai cru Que j'allais fondre En larmes C'était plus beau Meilleur qu'un voyage Mille fois Un million Un milliard de fois Mieux que la drogue Ces petites bêtes Sont vraies La douceur N'est pas une hallucination Les bruits de la nuit Les voitures qui passent Les criquets J'étais vraiment là J'ai entendu J'ai vu J'ai senti Et c'est ça la vraie vie C'est comme ça Que je veux vivre 9 avril Aujourd'hui Je suis retourné à l'école Et le proviseur M'a immédiatement appelé Dans son bureau Il m'a dit Qu'il avait appris Ma conduite Et que j'étais un exemple Répugnant De la jeunesse américaine Et puis Il m'a déclaré Que j'étais foncièrement égoïste Indiscipliné Puéril Et qu'il ne tolérait pas Un seul écart de conduite De ma part Et puis Il m'a renvoyé en classe Comme des ordures Qu'on jette à la poubelle Quel con Plus que jamais Je suis décidé A apprendre la psychologie Et la psychiatrie Pour aider les jeunes Les gosses ont besoin D'avoir des gens Compréhensifs autour d'eux Qui les écoutent Qui se soucient d'eux Ils ont besoin de moi La nouvelle génération A besoin de moi Et ce pauvre type Stupide et imbécile Qui a probablement renvoyé Des centaines de gosses M'a lancé un défi personnel Il peut sans doute Renvoyer les autres Mais pas moi J'ai étudié mes leçons Pendant 4 heures ce soir J'ai travaillé Et je vais continuer Jusqu'à ce que j'ai rattrapé Tout ce que j'ai manqué Même si je dois M'y coller 8 heures par nuit A bientôt journal 10 avril Maintenant que j'ai un but Dans la vie Je me sens beaucoup plus sûr De moi Plus forte En fait Je me sens de plus en plus forte De jour en jour Je suis peut-être capable De résister à la tentation De la drogue maintenant Au lieu de me raconter Des histoires comme avant 11 avril Cher journal Je ne veux pas écrire Ce qui m'est arrivé Parce que je voudrais l'oublier L'effacer de mon esprit à jamais Mais je suis si terrifié Que peut-être Si je te le raconte Ça me paraîtra moins terrible Cher journal Je t'en supplie Aide-moi J'ai peur J'ai si peur Que j'ai les mains moites Et que je tremble littéralement Je pense que j'ai dû avoir Un flashback Parce que j'étais assis Sur mon lit Je faisais des projets Pour l'anniversaire de maman Je pensais à ce que je pourrais Lui acheter Pour lui faire une surprise Quand tout à coup Mon esprit s'est complètement troublé Je ne sais pas comment l'expliquer Mais j'avais l'impression De partir à la renverse Comme si mon esprit Roulait, roulait Sans rien pour l'arrêter Et puis ma chambre s'est enfumée Et j'ai cru que je me trouvais Dans une piole Nous étions toute une bande Nous lisions les petites annonces Pour des tas de trucs d'occasion Et aussi des propositions De partout De toute espèce Et je me suis mis à rire J'étais en pleine forme Dingue en plein Je volais au-dessus des nuages Et de là-haut Je voyais le monde entier Et tous les gens Et puis soudain Tout a changé Comme dans un drôle de film Tout se passait au ralenti Et la lumière était vraiment bizarre Des filles nues dansaient Et faisaient l'amour Avec des statues Je me rappelle qu'une des filles A léché les épaules d'une statue Et elle s'est animée Et l'a emportée Dans les hautes Herbes bleues Je ne voyais pas vraiment Ce qui se passait Mais manifestement Il la baisait J'étais tellement excité Que j'avais envie De tout lâcher Et de leur courir après Mais brusquement Je me suis retrouvé Dans une rue Faisant la manche Et nous gueulions Tous aux touristes Qui passaient Merci monsieur dame J'espère que vous aurez Une chouette orgasme Avec votre chien Ensuite J'ai eu l'impression Qu'on m'étouffait Et je me suis envolé Dans les faisceaux De lumière D'un millier de projecteurs Et de phares tournant Tout tourné J'étais une étoile filante Une comète Perçant le firmament Filant dans le ciel Et quand j'ai finalement Repris mes esprits Je me suis trouvé Couché toute nue Sur le plancher Je ne parviens pas A y croire Qu'est-ce qui m'arrive J'étais là Tranquillement Assis sur mon lit Je pensais à l'anniversaire De maman J'écoutais des disques Ce n'était peut-être Pas un flashback Je suis peut-être Schizo Il paraît que ça arrive Souvent aux jeunes Qui perdent le contact Avec la réalité Enfin quoi que ce soit Je suis vraiment Dans les vapes Je n'arrive pas A contrôler mon esprit Les mots que j'ai écrits Quand j'étais Dans les nuages Ne sont qu'un tas De petites lignes grouillantes Avec des symboles idiots Et des conneries Entre les mots Mon dieu Qu'est-ce que je vais devenir Il faudrait que je puisse Parler à quelqu'un Il le faut Il le faut Mon dieu Seigneur Aidez-moi Je vous en supplie J'ai si peur J'ai froid Je suis toute seule Je n'ai que toi Cher journal Toi et moi Quel couple ? Plus tard J'ai fait quelques problèmes De maths Et j'ai même lu Quelques pages Je peux encore lire Au moins J'ai appris quelques lignes Par cœur Et ma mémoire fonctionne Mon esprit aussi Apparemment J'ai fait ma gymnastique Et il me semble Que je contrôle bien mon corps Mais je voudrais tant Avoir quelqu'un Qui parler Quelqu'un qui comprendrait Ce qui m'arrive Et ce qui risque De m'arriver Mais je n'ai personne Alors je dois oublier Ce truc là Oublier 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 Et ne jamais regarder En arrière Je ne veux plus penser Qu'à l'anniversaire de maman Je pourrais peut-être Persuader Tim et Alex De l'emmener au cinéma Quand ils sortiront De l'école Et alors Quand ils rentreront J'aurai préparé Un dîner succulent Et j'aurai mis la table Je vais faire semblant D'avoir eu un cauchemar Tout simplement Et je vais oublier Cette histoire Je vous en supplie Mon Dieu Faites que j'oublie Et que ça ne recommence Plus jamais Je vous en supplie 12 avril J'ai fait un tas De choses aujourd'hui J'ai beaucoup travaillé Et je n'y ai pas pensé Une seule fois Je crois que je vais Me faire une mise en pli Et me coiffer Comme maman l'aime Pour demain Ça devrait lui faire plaisir 13 avril L'anniversaire a été parfait Tim et Alex Ont emmené maman Au cinéma en matinée Et je crois Qu'elle a bien mieux aimé Le film qu'eux Papa a dû rester tard A son bureau Et j'étais ravi Parce que j'aurais eu Un traque fou S'il était venu à la cuisine Alors que je ne savais Même pas ce que je faisais Mais finalement Tout a été très chouette Le poulet avait l'air D'une photo en couleur De maison et jardin Mais en mieux Parce qu'il sentait bon Par dessus le marché Les asperges étaient bien à point Et tendres Et les petits pains aussi dorés Que ceux de grand-maman En fait Je regrette bien Qu'elle n'ait pas été là Elle aurait été fière de moi Pour commencer J'avais fait des coupes de fruits Et pour finir Une salade au lard Qui était un peu fanée Mais personne ne l'a remarqué Et papa m'a taquiner En disant qu'il ne serait pas surpris Si un jour Je devenais une parfaite épouse J'espère qu'il n'a pas remarqué Mes yeux pleins de larmes Parce que c'est exactement Ce que je voudrais être Pour dessert Il y avait une glace au pêche Avec des pêches au sirop dessus Et tout a été formidable Parce que c'était le premier repas Que je faisais de ma vie Alex avait fait pour maman Une petite coupe en céramique En forme de main Elle est ravissante Et Alex L'a fait toute seule Juste un peu aidée Par sa cheftaine de scout Mais elle l'a fait cuire au four Et tout sans que maman le sache Dans le temps J'étais un peu jalouse d'Alex Et je ne suppose que j'étais un peu hostile Tout en l'aimant bien Mais à présent Tout est différent J'ai changé Je sens grandir en moi Des sentiments merveilleux Et j'aime tout le monde Ah j'espère qu'un jour Quelqu'un voudra m'épouser 14 avril Ce matin Je me suis levé à l'aube Pour pouvoir prendre mon bain tranquille Sans me presser Avant que Tim et Alex Viennent tambouriner à la porte C'était sans sas J'adore prendre mon temps Et jouir de la vie Après avoir rasé mes jambes Et mes aisselles J'ai contemplé mon corps objectivement Pour la première fois de ma vie Il n'est pas mal Mais je trouve ma patrine un peu plate Je me demande ce qui arrivait Si je faisais des exercices Aussi bien je finirais Par ressembler à une grosse vache Je suis heureuse d'être une fille J'aime même avoir mes règles Je crois que je n'ai jamais eu envie D'être un garçon Beaucoup de filles rêvent D'être des garçons Mais pas moins J'ai du mal à croire Qu'à un moment donné J'étais tellement dans le cirage Que je ne savais plus qui c'était Ah comme je voudrais effacer Tout ce passé pourri Je sais que grand-papa a raison Je dois oublier et me pardonner Mais je n'y arrive pas Je ne peux pas Chaque fois que je me sens heureuse Que j'ai dépensé agréable Ce sale passé noir revient M'inonder comme un cauchemar Et il a déjà gâché ma journée Devine quoi ? Ta petite amie géniale Vient de réussir son examen d'anglais J'en suis sûr Parce que j'ai tout trouvé facile Et je crois que j'ai aussi réussi en maths J'ai peut-être fait deux ou trois fautes Mais pas plus J'en suis certaine C'est pas formidable ? 19 avril Zut ! Et zut ! Voilà que ça recommence J'ai rencontré Jane en ville Et elle m'a invité à une partie pour ce soir Aucun des gosses ne veut croire Que pour moi c'est vraiment fini Parce que la plupart de ceux Qui se sont fait pincer Sont simplement plus prudents et discrets Quand j'ai dit non merci à Jane Elle a souri J'ai cru mourir de peur Elle n'a rien dit du tout Pas un mot Elle a simplement souri Comme si elle pensait Nous savons bien que tu reviendras Ah non J'espère que non Sincèrement 21 avril Georges me dit à peine bonjour Il est évident qu'il est honnête et régulier Et qu'il ne tient pas à fréquenter une camée Tous les gosses de l'école savent Qu'il se défonce et qu'il n'en prend pas Et je voudrais bien entrer dans la bande Des garçons et des filles qui marchent droit Mais je ne vois pas comment je vais y arriver Avec ma réputation que je traîne comme un boulet Je ne peux pas le dire à papa et maman Mais j'aimerais bien sortir avec des garçons Pas ceux de la bande des camées Mais des gentils garçons Ça me plairait qu'un d'eux Mette son bras autour de mes épaules Au cinéma Mais comment pourrais-je connaître cette tendresse Avec un défoncé Tout le monde sait que le sexe et la merde Vont de pair Et pour moi Ce ne sont que des lépreux Et c'est bien ce que pensent les gosses honnêtes Le plus triste C'est que je suis encore classé dans cette catégorie Et je suppose que je le serai toujours C'est curieux mais j'ai couché avec des tas de gars Et pourtant je me sens toujours vierge Je rêve toujours de tendresse De sortir avec un gentil garçon qui m'embrasserait En me raccompagnant à la maison Sans chercher à aller plus loin C'est à se tordre Cher journal, pardonne-moi Je fais tant d'efforts pour avoir un point de vue positif Et je n'y parviens pas Je ne peux pas Tu es le seul à qui je peux ouvrir mon cœur Je voudrais revenir en arrière Et tout effacer et recommencer Mais je me sens vieille et méchante Et je me sens responsable d'avoir branché Je ne sais pas combien de gosses du lycée Ou de la petite école Qui à leur tour en ont branché d'autres Comment Dieu pourra-t-il jamais me pardonner ? Je ferais bien d'aller prendre un bain Et me laver la figure Avant que mes parents entendent ces sanglots ridicules Que je ne peux pas retenir Merci de m'avoir écouté 24 avril Les gosses me harcèlent de plus en plus Deux fois aujourd'hui Jane m'a bousculé dans le couloir En m'appelant Sainte-Nitouche et Marie-la-Pure J'en ai marre, marre Cette fois c'est trop Et je crois que si je sombre encore dans le cafard Je vais demander à papa et maman De m'envoyer à une autre école Mais où pourrais-je bien aller Où personne n'aurait entendu parler de moi Et comment pourrais-je tout dire à mes parents Pour qu'ils me changent d'école Vraiment je ne sais pas ce que je vais devenir J'ai même recommencé à faire ma prière tous les soirs Comme lorsque j'étais petite Mais je ne récite plus les mots Je supplie, je supplie Bonsoir journal 27 avril C'est horrible de ne pas avoir d'amis Je me sens terriblement seul, abandonné Je crois que c'est encore pire pendant le week-end Mais pendant la semaine Ce n'est guère mieux je crois 1er mai Grand-papa a eu une attaque Et papa et maman prennent l'avion aujourd'hui Pour aller là-bas Ils seront déjà partis quand nous rentrerons de l'école Ils sont vraiment adorables Ils sont plus inquiets à la pensée de me laisser seul Que de n'importe quoi Je suis sûr qu'ils savent que je me sens seul et frustré Et ils ont mal pour moi Comme moi pour grand-papa Dans le temps Je croyais être la seule à éprouver des sentiments Mais je ne suis qu'une infime partie d'une humanité souffrante C'est heureux que la plupart des gens saignent à l'intérieur de leur cœur Sans quoi Cette terre serait vraiment terriblement sanglante Grand-maman sera bien seul si grand-papa meurt Je ne peux pas me l'imaginer sans lui Ce serait comme de couper en deux une personne vivante Cher vieux grand-papa Il m'appelait son général cinq étoiles Je crois que je vais lui écrire avant de partir pour l'école Et je signerai le général cinq étoiles de grand-papa Personne d'autre ne comprendra mais lui si A bientôt Papa vient de téléphoner pour savoir si nous allions tous bien Et pour nous dire que l'état de grand-papa a empiré Il est dans le coma Et nous sommes tous bouleversés Surtout Alex Quand je l'ai bordé dans son lit Comme le fait maman Et que je l'ai embrassé Elle m'a demandé si elle pourrait venir coucher avec moi Si elle avait peur pendant la nuit Adorable petit Alex Mais que peut-on dire à quelqu'un qui a le cœur si gros Quand on ne connaît pas les réponses Je suis allé dire ensuite bonsoir à Tim Lui aussi il est bien triste Et je suppose que nous le sommes tous Même papa 4 mai Tim, Alex et moi Nous nous sommes tous levés à la même heure Et nous avons rangé nos chambres Et fait nos lits Et préparé le petit déjeuner Et fait la vaisselle ensemble Nous sommes vraiment formidables Faut que je file à l'école Mais j'écrirai encore ce soir S'il arrive quelque chose de bien Ou de tragique Le soir Papa a téléphoné Mais il n'y a guère de changement Grand-papa va plus mal Mais il tient le coup On ne sait pas encore s'il va s'en tirer Je suppose qu'il est dans un état critique Alex s'est jeté dans mes bras en pleurant Et j'avais bien envie de pleurer moi aussi La maison semble immense Silencieuse et solitaire Sans papa et maman 5 mai Grand-papa est mort pendant la nuit Après demain Le professeur F De l'université Nous conduira Tim Alex et moi A l'aéroport Pour que nous allions à l'enterrement Je ne peux pas croire Que je ne verrai plus jamais grand-papa Je me demande ce qui lui est arrivé J'espère qu'il n'est pas simplement Glacé et mort Je refuse de croire Que le corps de grand-papa Va être mangé par les verres Je ne veux pas y penser Peut-être les trucs Qu'on a employés pour l'embaumer Vont le protéger Et le corps tombera Simplement en poussière Ah je l'espère 8 mai Je ne pouvais pas croire Que cette chose couchée Dans le cercueil Était grand-papa Ce n'était qu'un vieux squelette Fatigué recouvert de peau J'ai vu naturellement Des crapauds morts Des oiseaux Des lézards morts Et des poulets Mais là j'ai eu un choc terrible Ça n'avait pas l'air vrai C'était presque Comme un mauvais voyage Je suis heureuse De n'avoir jamais fait De mauvais voyages Mais peut-être Si mon premier l'avait été Je n'aurais jamais recommencé Dans un sens Je le regrette bien Grand-maman Parait si calme Et si tendre Elle a mis un bras Autour de mes épaules L'autre autour d'Alexandria Chère grand-maman Si douce Si forte Même pendant L'interminable service funèbre Elle n'a pas pleuré Elle était assise La tête baissée C'était étrange Presque effrayant Mais j'ai eu l'impression Que grand-papa Était assis à côté d'elle J'en ai parlé à Tim après Et il m'a dit Qu'il avait eu La même impression Le plus affreux C'est quand on a descendu Le corps de grand-papa Dans la fosse La chose la plus affreuse Du monde Alexandria et moi Nous avons pleuré Les seuls de la famille J'ai essayé d'être forte De me maîtriser Comme les autres Mais c'était impossible Maman Grand-maman et papa S'essuyaient discrètement Les yeux de temps en temps Et Tim reniflaient Et bien sûr Alex est encore un bébé Mais moi naturellement Il a fallu Que je me donne un spectacle Comme toujours 9 mai Grand-maman rentre ce soir Avec nous Et elle restera à la maison Jusqu'à la fin du trimestre Et quand l'école sera finie Je reviendrai ici Avec elle Pour l'aider à s'organiser Et à emballer ses affaires Et ensuite Elle habitera avec nous Jusqu'à ce qu'elle trouve Un petit appartement Tout près de chez nous Je crois que je n'ai jamais Été aussi fatigué De ma vie Je ne comprends pas Comment grand-maman Peut tenir le coup Car moi je peux à peine bouger Nous avons tous l'air De relever d'une longue maladie Même la petite Alex se traîne Je me demande Combien de temps Il nous faudra Pour nous habituer À une existence Sans grand-papa Serons-nous jamais les mêmes Et que va devenir Ma chère Chère grand-maman Quand elle sera installée Dans son nouvel appartement J'irai la voir souvent Je l'emmènerai au cinéma Et pour de longues promenades Et tout 12 mai Ce matin En regardant par la fenêtre J'ai vu de l'herbe verte Qui sortait de terre Et je me suis mis à pleurer Sans pouvoir me retenir Je ne comprends pas du tout La résurrection Je ne peux pas concevoir Comment le corps de grand-papa Quand il sera décomposé Et moisi Et mangé des verres Et tombé en poussière Pourra jamais redevenir entier Mais je ne comprends pas non plus Comment un oignon de tulipe Ou de glaïeule Séché et racorni Peut donner de belles fleurs Je suppose que Dieu Est bien capable De réunir de nouveau Des atomes Et des molécules Et de refabriquer Des corps entiers Si un oignon de tulipe Qui n'a pas même de cerveau En est capable Cette idée me fait du bien Vraiment Et je ne sais pas pourquoi J'essaierai de comprendre La mort Quand je ne comprends même pas La télévision et l'électricité Ni même la stéréo En fait Je comprends si peu de choses Que je me demande Comment j'existe J'ai lu un jour Que l'homme ne se sert Que de la dixième partie Je crois De son cerveau Ce serait formidable Si nous nous servions Des 90% qui restent Ce serait divin Cette planète Serait vraiment merveilleuse Si tous les cerveaux Étaient 90 fois plus efficients Qu'ils ne le sont maintenant 14 mai La nuit dernière J'ai eu un cauchemar Je voyais le corps De grand-papa Plein de verre Qui grouillait Et j'ai pensé À ce qui m'arriverait Si je mourrais Les verres ne font pas De distinction Sous la terre Il se ficherait pas mal Que je sois jeune Que ma chair soit ferme Et solide Heureusement Maman m'a entendu Gémir Et elle est venue Et m'a aidé A me ressaisir Et puis nous sommes Descendus à la cuisine Elle m'a fait boire Du lait chaud Mais j'étais secoué De frissons malgré tout Et je ne pouvais pas Lui dire ce qui s'était passé Je suis sûr Qu'elle croyait Que mon cauchemar Avait un rapport Avec les fois Où je m'étais enfui Mais je ne pouvais pas Lui en parler Parce que c'était Encore plus horrible Comme je frissonnais Toujours Après le lait chaud Nous avons mis des souliers Et nous avons fait Le tour du jardin Nous avions froid Malgré nos robes de chambre Mais nous avons parlé D'un tas de choses Et j'ai dit Que j'aimerais devenir Assistante sociale Ou quelque chose comme ça Et maman a été très heureuse De voir que je voulais Aider les autres Elle a vraiment été Très compréhensives Tout le monde devrait Avoir autant de chance Que moi 15 mai Je dois faire De gros efforts Pour travailler à l'école Et pour me concentrer Je ne savais pas Que la mort Vidait les gens A ce point Je me sens Complètement drainé Et je dois me forcer Pour accomplir Tout ce que je dois faire 16 mai Aujourd'hui Papa m'a emmené A un meeting pacifiste A l'université Il était très inquiet Et troublé Par les étudiants Et il m'a parlé Comme si j'étais adulte J'étais ravi Papa ne se fait pas Autant de soucis Au sujet des étudiants militants Qu'on devrait traiter Très durement A son avis Que des gosses Qui pourraient aisément Se laisser entraîner A avoir des idées fausses Moi aussi je m'inquiète Pour eux Et surtout pour moi Ensuite Nous sommes allés Voir le professeur S Qui s'inquiète aussi Beaucoup pour la nouvelle génération Il a parlé longtemps Des enfants Il se demande Ce qu'ils vont devenir Et puis Il a débité un tas De statistiques Qui m'ont bien étonné Je ne me rappelle pas La moitié de ce qu'il a dit Il parlait si vite Mais par exemple 1000 jeunes étudiants Se suicident chaque année Et 9000 autres Ont tenté de se suicider Les maladies vénériennes Ont augmenté de 25% Chez les jeunes de mon âge Et les grossesses aussi Malgré la pilule Il a dit aussi Que le crime Et les maladies mentales Montent en flèche Chez les gosses En fait D'après lui Tout va de mal en pire En partant Je ne savais plus Si j'étais rassuré De savoir que tant D'autres gosses Se droguent comme je l'ai fait Ou affoler Parce que tout le monde Devient fou en même temps Mais à vrai dire Je ne pense pas Qu'on puisse en vouloir aux gosses Parce que les adultes Ne valent pas plus cher En fait Je ne vois personne Que j'aimerais avoir Comme président À part papa Et il ne sera jamais élu Avec une fille comme moi 19 mai Cette fois C'est le bouquet Quelqu'un a glissé Une cigarette de marijuana Dans mon sac Et j'ai eu si peur Que j'ai séché Le cours suivant Et que j'ai sauté Dans un taxi Pour aller voir Papa à son bureau Je ne comprends pas Pourquoi Il ne me fiche pas la paix Pourquoi me harcèle-t-il Comme ça ? Est-ce que mon existence Les effraie ? Je finirai par le croire Je pense très sincèrement Qu'ils veulent me faire disparaître De la surface de la terre Ou m'envoyer Chez les dingues C'est comme si J'avais découvert Un réseau d'espionnage géant Et qu'on veuille Se débarrasser de moi Papa a dit Que je devrais être Fort et adulte Il m'a parlé longuement Et je suis bien reconnaissant De voir qu'il a du souci pour moi Mais je sais Qu'il ne comprend pas Leur mobile Plus que moi D'ailleurs Il n'est pas au courant Que Richie Et de Lane Et du reste Il dit que toute la famille Me soutient Mais à quoi ça sert Si le monde entier Est contre moi ? C'est comme la mort De grand-papa Tout le monde A un chagrin terrible Mais personne n'y peut rien Pas même moi 20 mai J'ai réussi à me replonger Dans l'étude Et c'est un grand secours Ça m'empêche au moins De trop penser À tu sais quoi 21 mai Grand-maman est malade Mais maman pense Que c'est simplement La réaction Après le choc Je l'espère bien Mais elle a vraiment Une mine épouvantable Ah j'allais oublier Papa a obtenu pour moi L'autorisation De consulter les ouvrages À la bibliothèque De l'université Et j'y suis allé aujourd'hui Pour la première fois C'est vraiment très amusant Je me sentais Terriblement sophistiqué Et des tas de gosses M'ont prise pour une étudiante C'est pas drôle 22 mai Aujourd'hui J'ai fait la connaissance D'un garçon À la bibliothèque Il s'appelle Joël Rims Et il est en troisième année Nous avons travaillé ensemble Et puis il m'a accompagné Jusqu'au bureau de papa Papa était occupé Alors nous nous sommes assis Sur le perron du bâtiment Pour l'attendre J'ai décidé De ne pas mentir à Joël Et de lui dire Toute la vérité sur moi Ce sera à prendre Ou à laisser Enfin presque toute la vérité Je lui ai dit Que je n'avais que 16 ans Et que c'était simplement Grâce à papa Que j'avais le droit D'aller à la bibliothèque C'est vraiment Un garçon adorable Parce qu'il a ri Et il m'a dit Que ça n'avait pas d'importance Parce qu'il n'avait pas L'intention de me demander En mariage ce trimestre Quand papa est arrivé Il s'est assis avec nous Sur les marches Et nous avons discuté Le coup tous les trois Comme si nous nous connaissions Depuis toujours Avant de partir Joël m'a demandé Quand je reviendrai étudier Et je lui ai répondu Que je passais Toutes mes journées À étudier Ce qui a paru lui plaire 23 mai Cher papa Je suppose Que je devrais Lui en vouloir Mais je ne peux pas Il est allé consulter Le dossier de Joël Et il m'a tout raconté J'ai eu envie de rire En imaginant papa Se glissant sournoisement Dans les bureaux Pour fouiller dans les dossiers Et se renseigner pour moi Bref Joël est très en avance Dans ses études Puisqu'il est déjà A l'université Bien qu'il n'ait que 18 ans Tout juste Son père est mort Et sa mère est ouvrière Dans une usine Et il travaille 7 heures par jour Comme concierge à l'université Pour payer ses études De minuit à 7 heures du matin Et son premier cours Est à 9 heures Le lundi Le mercredi Et le vendredi Quel horaire Papa m'a demandé De ne pas l'empêcher De travailler Et je lui ai donné ma parole Cependant Si Joël veut m'accompagner De la bibliothèque Au bureau de papa Tous les après-midi Même le samedi Je ne vois pas Où serait le mal Non ? Soir Joël m'a accompagné Au bureau de papa Et c'était presque Comme un rendez-vous Nous parlions tous les deux En même temps Et nous avons beaucoup Rit et bavardé C'était très chaotique Et charmant Joël dit qu'il n'a jamais Eu le temps De s'occuper des filles Et il ne comprend pas Comment je semble Savoir tant de choses Sur lui J'ai répondu Que les femmes Ont beaucoup d'intuition Tout simplement Et elles sont rusées 25 mai Joël est encore venu Avec moi Jusqu'au bureau de papa Tout à l'heure Et papa l'a invité A dîner demain soir Maman a été enchantée Je sais qu'elle a hâte De le connaître Parce que papa Me taquine à cause de lui 26 mai Je suis rentré De l'école en courant Et j'ai aidé maman A ranger et nettoyer la maison Comme si nous attendions Le roi du monde Et je me suis assuré Que nous avions Tous les ingrédients Pour faire des biscuits À l'orange Mon unique spécialité Je ne peux pas attendre Je ne peux pas Plus tard Joël vient de partir Et nous avons passé Une soirée fantastique Je ne sais pas Pourquoi je dis ça Au fond Parce que papa et lui Sont restés presque Tout le temps ensemble C'est peut-être Parce que le père de Joël Est mort quand il avait 7 ans Mais ils s'entendent Vraiment très bien Même Tim Paraissait fasciné En les écoutant Surtout quand il parlait Des études de Joël Je crois que Tim Pense aller à l'université Déjà Mes biscuits à l'orange Était parfait Grand-maman elle-même A déclaré Qu'elle ne les aurait Pas mieux fait Et Joël en a mangé 7 7 Il a même dit Il a même dit que S'il en était resté Il en aurait emporté Une pleine poche Pour son petit déjeuner Naturellement S'il en était resté Il n'aurait sûrement Rien dit Il est plutôt réservé Je crois que je vais Demander à maman Si je peux en faire Tout un tas Que je lui porterai A la bibliothèque 29 mai Cher journal Devine quoi Papa nous a annoncé La plus merveilleuse nouvelle Du monde à dîner Il va essayer D'obtenir une bourse Pour Joël Il dit qu'il est À peu près sûr De réussir Mais que ça prendra du temps Et il ne veut pas Que je lui en parle Avant que tout soit réglé J'espère que je pourrai Fermer ma grande gueule Je ne sais pas garder Les secrets PS À l'école ça va Personne ne me parle Mais personne ne m'embête Non plus On ne peut pas tout avoir Je suppose Premier juin La maison de grand-maman A été vendue aujourd'hui Et la famille a décidé De faire simplement Emballer ses affaires Par les déménageurs Et de les mettre Au garde-meuble Grand-maman a éclaté En sanglots En la prenant C'est la première fois Que je la vois pleurer Je suppose que grand-papa Partit Et maintenant la maison Où elle a vécu Pratiquement toute sa vie Ça rend Toutes les choses Terriblement définitives Plus tard Je me demande Si je plais vraiment A Joël Je me demande S'il me trouve gentille Ou jolie Ou séduisante Et si je lui fais L'effet d'une fille Qui pourrait avoir De l'importance Pour lui J'espère que je lui plais Parce qu'il me plaît Parce qu'il me plaît beaucoup En fait je crois Que je l'aime vraiment Monsieur Joël Reims Joël Reims Monsieur et Madame Joël Reims Le professeur et Madame Joël Reims C'est pas merveilleux C'est pas merveilleux ? Jeanne est arrivée Une demi-heure Après le départ De Madame Larsen Et elle voulait garder Le bébé Parce qu'elle avait Besoin du fric Mais je ne pouvais pas La laisser faire Parce qu'elle était Complètement défoncée Et que le bébé De Madame Larsen N'a que 4 mois Mais elle ne voulait pas partir Alors finalement J'ai dû téléphoner A ses parents Pour leur demander De venir la chercher Je leur ai dit Qu'elle était malade Mais le temps qu'ils arrivent Elle était vraiment En pleine vape Elle avait mis la stéréo A plein volume Assez fort pour réveiller le bébé Qui était mouillé Et qui pleurait déjà d'ailleurs Mais je n'osais pas le changer Parce que je ne savais pas De quoi Jeanne était capable Elle était tellement bombée Quand ses parents sont arrivés Qu'ils ont dû pratiquement La porter jusqu'à la voiture Et ils pleuraient tous les deux En me suppliant De ne pas prévenir la police Et d'en parler à personne Mon dieu J'espère que j'ai bien agi Je n'aurais peut-être pas dû Appeler ses parents Mais je n'arrivais pas A le faire partir Et il n'était pas question De la laisser avec le bébé Je m'en doute De ce qui va se passer Demain à l'école Quand ça se sera Personne ne voudra Jamais écouter ma version Et d'ailleurs Les camés ne comprennent rien A des trucs comme Faire mal au bébé Ils ne comprennent rien à rien 3 juin Papa et maman m'ont dit Qu'hier soir J'avais fait exactement Ce que je devais faire Et ils regrettaient De ne pas avoir été là Pour m'aider Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait D'autre que D'appeler les parents de Jeanne Ça aurait peut-être été pire S'ils avaient été là Qui sait Faut que je file maintenant Soir Jeanne m'a croisé Dans le couloir aujourd'hui Et elle m'a jeté Un regard de haine Et d'amertume Que je ne lui ai jamais vu Je te revaudrai ça Espèce de salope De Saint-Nitouche Elle a dit Et elle l'a presque Crié devant tout le monde J'ai essayé De m'expliquer Mais elle m'a tourné le dos Et elle est passée Comme si je n'existais pas Plus tard Je suis allé À la bibliothèque Joël a compris Que quelque chose N'allait pas Alors j'ai fini Par lui dire Que je devais avoir Attrapé la grippe Et que je me sentais Dans la 36ème dessous Ce qui est vrai Il m'a conseillé De prendre de l'aspirine Et de me reposer La vie est simple Pour les gens réguliers Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que Jeanne Est allée raconter Aux autres Mais elle a dû faire Circuler des rumeurs Vraiment horribles Parce que maintenant Tout le monde Ricane sur mon passage Et c'est encore pire Que d'être seule Et ignorée J'aimerais pouvoir Parler à Joël Mais je ne vais même Plus travailler À la bibliothèque Je suis trop à cran J'emporte des livres À la maison Et j'étudie Dans ma chambre Ma chambre Sera tout mon univers Joël vient de téléphoner De la bibliothèque Parce qu'il se fait Du souci pour moi Il a demandé De mes nouvelles À la secrétaire de papa Qui n'est au courant de rien Je suis bien heureuse Qu'il ait appelé Mais je lui ai dit Que j'étais malade Et que je n'irai pas À la bibliothèque Cette semaine Oh oui je suis malade Malade de voir Tous ces camés Et ces dingues Qui me persécutent Joël a demandé La permission De me téléphoner Tous les soirs Et je ne lui ai pas dit Que j'attendrai À côté du téléphone Mais c'est la vérité Mais tu savais ça Cher journal 7 juin Cette nuit Grand-maman a été Très malade Je crois qu'elle n'a pas Le courage de vivre Sans grand-papa Elle n'est pas descendue Pour le petit-déjeuner Je lui ai monté Un plateau Mais elle n'a rien mangé Ce soir Au lieu d'aller À la bibliothèque Comme je le voulais J'irai passer un moment Avec elle dans sa chambre Joël comprendra À bientôt 8 juin Je suis terrifié Je ne sais plus quoi faire Jeanne s'est glissé vers moi Dans l'escalier Et elle m'a chuchoté Tu ferais bien De conseiller À ta petite pisseuse De soeur De ne pas accepter De bonbons d'un inconnu Ou même d'un ami Surtout Un de tes amis Mais Jeanne ne ferait Quand même pas ça C'est impossible Qu'elle pense de moi Ce qu'elle veut Mais elle n'irait tout de même Je n'aime pas se venger Sur Alexandria N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je voudrais tant Lui faire comprendre Mais je ne sais pas comment Ah que j'aimerais pouvoir Parler à papa et maman De tout ça Même à Joël Et à Tim Mais tout ce que je fais Semble aggraver les choses Je crois que je vais essayer De glisser ça Dans la conversation à table De dire que des gosses dérangés Mettent de l'acide Sur des bonbons Du chewing gum Etc Et en donnent à des enfants Peut-être Si je leur disais Qu'un de nos professeurs Nous a parlé D'un gosse De Détroit Qui était mort comme ça Il ferait attention Ah il faut qu'il fasse attention Il le faut 9 juin Je revenais du magasin Et une voiture pleine de gosses S'est arrêtée Le long du trottoir A côté de moi Et ils se sont tous mis A me crier des choses comme Tiens voilà cette poufiasse De Marie la pure Mais non c'est la moucharde Miss super indique Je me demande Ce qui se passerait Si on planquait de la merde Dans la tire de son vieux Ah dis donc Ce serait chouette De faire pincer Son prof de père Et puis Ils m'ont traité De tous les noms Les plus sales Et ils ont démarré En trombe En riant comme des dingues Me laissant mentalement malade Écrasé Écoeuré Je crois qu'ils voulaient Simplement me faire peur Me rendre folle Mais qui sait L'été dernier J'ai lu un article Sur des gosses défoncés Qui avaient jeté un chat Dans une machine à laver Et l'avait mise en marche Pour voir ce qui se passerait Ils voudraient peut-être Vraiment savoir Comment papa réagirait Cette bande de petits fumiers Dingues Est capable de tout Mais je ne crois pas Qu'ils iraient aussi loin Peut-être Si je les ignore Ils finiront par renoncer A m'embêter 10 juin Pour la première fois Je suis absolument certaine Que si j'étais enfermé Dans une pièce Pleine d'acide De speed Et de toutes les drogues Stimulantes du monde Je serais tout simplement Écoeuré Car je vois bien comment Elles transforment Des gosses Qui étaient mes amis Sûrement Ils ne me torturaient pas Aussi impitoyablement S'ils ne se droguaient pas Sûrement Aujourd'hui Quelqu'un a mis Un charbon ardent Dans mon casier Et le directeur M'a appelé Mais il savait bien Que je n'aurais jamais Fait quelque chose D'aussi stupide Ma veste neuve A un gros trou Et des copies Ont pris feu Et tout ont fumé Le directeur M'a demandé Qui avait pu faire ça Et bien que Je soupçonne Jeanne Je n'ai pas osé La dénoncer Et je ne vais certainement Pas rapporter Sur tous les camés De l'école Je suis bien placé Pour les montrer du doigt Tiens Et d'ailleurs Ils me tueraient peut-être J'ai vraiment peur 11 juin Je suis bien heureuse Que l'école soit bientôt finie Et l'année prochaine J'irai peut-être En classe A Seattle Et j'irai habiter Avec Tante Jenny Et oncle Arthur Je regrette bien Que grand-maman Aie vendu sa maison Mais malade comme elle est Je suppose Que je n'aurais pas Pu y aller y vivre PS Je suis allé A la bibliothèque De l'université Et j'ai vu Joël Nous nous sommes assis Sur la pelouse Et nous avons bavardé Un moment Mais rien n'est plus pareil Tous les jours Il me semble Que les choses Ne font qu'empirer J'aimerais que Joël Aie pu être le fils de papa Et que je ne sois jamais né 12 juin Ce soir C'est le bal de l'école Mais naturellement Je n'irai pas Même Georges Avec qui je sortais Me toise avec des dents Ou passe à côté de moi Sans même me voir Apparemment Les rumeurs vont au bon train Je ne peux pas imaginer Ce qu'on dit de moi Ni comment mettre fin À ces ragots Je crois que la vieille bande de Camé Essaye de me faire devenir Complètement folle Et elle y réussit presque Aujourd'hui J'étais avec maman au marché Nous avons rencontré Marcy et sa mère Pendant que maman et elle Bavardaient Marcy s'est tourné vers moi Et elle m'a murmuré Avec un beau sourire innocent Ce soir nous organisons une partie Et c'est ta dernière chance J'ai dit non merci Aussi calmement que possible J'ai cru que j'allais étouffer Sa mère était là À côté d'elle Et puis elle m'a souri Toujours aussi gentiment Et elle m'a chuchoté Autant venir Parce que nous finirons bien Par t'avoir C'est incroyable Une fille de 15 ans Appartement en une bonne famille Cultivée, respectée Ne pouvait tout de même pas menacer Une de ses camarades en public En plein marché Au rayon des légumes J'ai cru que j'allais devenir folle Que mon esprit allait Tout à coup s'échapper Et tomber par terre Et se dissoudre En rentrant à la maison Maman m'a demandé Pourquoi je ne disais rien Et puis Elle m'a dit que je devrais Fréquenter une gentille petite Comme Marcy Green Une gentille petite Je deviens folle peut-être J'ai peut-être tout imaginé Et rien ne s'est passé 16 juin Grand-maman est morte Dans son sommeil La nuit dernière J'ai essayé de me persuader Qu'elle est allée retrouver Grand-papa Mais je suis si déprimée Que je ne peux pas penser Qu'aux vers qui vont manger son corps Des orbites vides Avec des colonies entières D'asticots grouillants Je ne peux plus rien manger Toute la maison semble folle Tout le monde s'occupe de l'enterrement Pauvre maman Son père et sa mère Disparuent en deux mois Comment peut-elle le supporter ? Je crois que je mourrais Si je perdais mes parents En ce moment Je me suis efforcé D'aider maman De lui faciliter les choses Mais je suis si épuisé Que je dois me forcer Pour mettre un pied devant l'autre 17 juin Joël a appris la mort De grand-maman Et il m'a téléphoné Pour me dire Qu'il était vraiment désolé Il m'a rendu mes forces Et a promis De venir me voir demain Après l'enterrement Je suis si heureuse Qu'il vienne Je vais avoir besoin de lui 19 juin Je crois que la seule chose Qui m'a permis De tenir le coup aujourd'hui C'est la pensée Que Joël m'attendait Chaque fois que j'avais envie De pleurer Je pensais à lui Assis dans notre salon Et j'allais un peu mieux J'aurais aimé Que maman puisse Penser à autre chose Parce qu'elle était Vraiment bouleversée Jamais je ne l'ai vue Dans un tel état Papa a fait de son mieux Mais je crois Qu'il ne parvenait pas A communiquer avec elle Quand nous sommes rentrés À la maison Je suis allé m'asseoir Dans le jardin Avec Joël Et nous avons causé longtemps Son père est mort Quand il avait 7 ans Et depuis Il a beaucoup pensé À la mort et à la vie Ses sentiments Et ses idées Sont pleins D'une telle maturité Que j'ai peine à croire Qu'il n'a pas 100 ans C'est aussi un garçon Très spirituel Pas religieux Ni dévot Mais spirituel Et ses sentiments Sont très profonds Je crois que la plupart Des gosses De notre génération Sont comme ça Même pendant leur voyage À la drogue Beaucoup de jeunes Croient avoir vu Dieu Ou qu'il communie Avec des êtres célestes Finalement Quand Joël est parti Il m'a embrassé Très tendrement Sur la bouche Pour la première fois Il est si bon Si honnête Si bien Que j'espère qu'un jour Nous pourrons être l'un à l'autre Je l'espère sincèrement Le plus mauvais moment De la journée C'est quand on a fait descendre Ma chère grand-maman Si douce et si frêle Dans ce trou noir S'en font J'ai eu l'impression J'ai eu l'impression Que la terre l'avalait Et quand ils ont jeté Les premières pelletées Sur le cercueil J'ai dû me retenir Pour ne pas hurler Mais Joël m'a dit De ne pas penser à ça Parce que ce n'est pas ça La mort Et je suppose Qu'il a raison Je ne veux plus y penser 20 juin Maintenant que l'école Est finie Il y a un tas de balles Et de réceptions Et j'essaie de ne pas Me sentir blessé Parce que je ne suis pas invité Je trouve un peu indécent D'avoir envie de sortir Alors que grand-maman Vient de mourir Mais à dire vrai Mon cher journal Mon ami J'en ai assez D'être en quarantaine Et de faire semblant De m'en ficher Je suis si fatigué Que j'ai parfois envie De m'enfuir encore une fois Pour ne jamais revenir 22 juin Hier soir Une bande de gosses Ont été embarquées Par les flics à une partie Et aujourd'hui Ils m'en rendent responsable Jeanne est venue Se frotter contre moi Au drugstore Et elle m'a dit Que cette fois Je ne m'en tirerai pas Comme ça Et que j'étais une salope De moucharde Je lui ai dit Que je n'avais rien fait Que je n'étais même pas Au courant de rien Mais comme d'habitude Elle n'a pas voulu m'écouter Je ne sais pas Ce que je vais faire S'il recommence A me tourmenter Je crois vraiment Que je ne pourrais pas Le supporter Même avec Joël Et ma famille Pour me soutenir C'est trop Trop 23 juin Tout va mal Et je n'en peux plus Vraiment plus Aujourd'hui Je marchais simplement Dans la rue Le long du parc Et un garçon Que je ne connais même pas M'a accompagné Et m'a menacé Il m'a tiré le bras En le tordant En me traitant De tous les noms Les plus horribles du monde Des tas de gosses passaient Et j'avais envie de crier Mais je ne pouvais pas Qui m'aiderait d'ailleurs Les gosses bien Ne savent même pas Que j'existe Et puis ce garçon M'a poussé brutalement Derrière des buissons Et il m'a embrassé C'était tout à fait Humiliant et répugnant Il a enfoncé Sa langue dans ma bouche En la remuant Dans tous les sens Jusqu'à ce que je pleure J'avais mal au cœur Là-dessus Il m'a dit Que j'avais simplement Besoin de me faire Baiser une bonne fois Et que je ferais bien De ne parler de ça A personne Sans quoi il reviendrait Et cette fois Ce serait ma fête J'avais si peur Que j'ai couru Jusqu'au cabinet d'avocat De MB Et je lui ai demandé De me reconduire A la maison Il a cru que j'étais malade Maman aussi Et elle m'a obligé A me coucher Je suis malade Je n'arrête pas de vomir Et je ne peux pas me concentrer Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Je ne peux rien dire à maman Après grand-papa Et grand-maman Ce serait la dernière goutte Mon Dieu Qu'est-ce que je peux faire Une voiture vient de passer Avec les phares Qui clignotaient Et l'avertisseur bloqué à fond Et toute la famille A couru dehors Pour voir ce qui se passait Sauf moi Je me fiche de tout à présent 24 juin Ce matin au petit déjeuner J'ai dit à la famille Que j'étais vraiment Torturé à nouveau Par les gosses Papa a proposé D'aller voir leurs parents Mais je l'ai supplié De ne pas faire ça Parce que ça ne ferait Qu'aggraver les choses J'ai même dit à papa De fermer sa voiture à clé Parce que quelqu'un Avait menacé De mettre de la drogue dedans Naturellement Il m'a fallu avertir De nouveau Tim et Alex Mais tout ça ne sert à rien J'ai l'impression Que nous sommes assiégés Mais les autres Ne prennent pas La situation au sérieux Papa croit sincèrement Que les gosses Me font marcher Et qu'ils ne feraient Jamais rien Pour me faire du mal Je n'ai pas pu lui parler De ce qui s'est passé hier Alors je suppose Qu'il va falloir Que je continue De leur laisser croire Que tout va bien Plus tard Ma chère gentille maman Sûr que je m'en tirerais Parce qu'au fond J'étais une personne Très saine et forte Il m'a peut-être dit ça Parce qu'il va rentrer Chez lui pour les vacances Mais il m'a donné La montre en or De son père et moi La bague de grand-maman C'était affreusement triste Et maintenant Je me sens grise Comme tous les jours gris Du monde Fin de 5 juin Aujourd'hui notre quartier Était comme un asile de fous Tout le monde courait Dans tous les sens Pour préparer le zinzin annuel De ce soir L'école est finie Aucun des camés N'a fait attention à moi Et j'en suis bien contente Ils ont peut-être D'autres projets C'est curieux Qu'un grand lycée Comme celui-ci Puisse être divisé Et former deux mondes Entièrement différents Qui s'ignorent complètement A moins qu'il n'y ait Plusieurs mondes Est-ce que l'école Ne serait pas une petite galaxie Avec un univers minuscule Pour chaque groupe minoritaire Un pour les enfants pauvres Et un autre Pour les enfants riches Et un pour les camés Ou peut-être même Un pour les camés riches Et un autre Pour ceux qui appartiennent A des milieux défavorisés Et chacun de nous Ignorerait Tout des autres mondes Jusqu'à ce qu'une personne Essaye de passer De l'un Dans un autre Est-ce que ça Le péché Ou bien Est-ce que le problème Consiste à essayer De rentrer Dans le globe originel Sûrement Tous les gosses Qui ont essayé un jour De prendre de la drogue N'ont pas ce problème Ou bien l'ont-ils Je suppose que je finirai Bien par le savoir Du moins Je peux essayer Chris a de la chance Ses parents ont déménagé Et sont allés vivre Dans une ville Où personne ne la connaît PS J'ai rencontré Trois des gosses réguliers Et ils m'ont demandé Si j'allais aux zinzins Et tout La glace est peut-être rompue Je l'espère Je l'espère 27 juin J'ai dormi jusqu'à 11h30 Et je me sens si heureuse Que j'éclate Les oiseaux chantent Sous ma fenêtre C'est l'été Cher Cher ami Et je suis vivante Et en bonne santé Et heureuse Dans mon cher petit lit Hourra Je crois que je vais aller A un cours de vacances Pour préparer ma rentrée Et l'année prochaine Je pourrai peut-être Suivre les cours de vacances A l'université Ce sera amusant 1er juillet Le premier jour de juillet J'aimerais bien Que Joël soit ici Pour voir comme tout est beau Il m'écrit déjà Qu'il s'ennuie Sa mère me paraît très gentille Mais elle n'est pas Très intellectuelle apparemment Et il aimerait bien Avoir quelqu'un A qui parler Comme ma mère et mon père Qui sont très stimulants Il m'a fait promettre De les apprécier Et de les aimer pour deux Pour lui et pour moi J'avais cessé De prendre des leçons de piano Depuis des mois Mais je recommence aujourd'hui Mon professeur m'a demandé Un concerto Incroyablement difficile Mais je suppose Que je finirai par arriver A le jouer Je veux que Joël soit fier De mes talents de musicienne Aussi bien Que des autres choses PS Hier j'ai fait une grande promenade Avec Tim Et nous avons vu Jeanne Au drugstore Et Marcy dans le parc Mais aucune n'a fait attention à moi Youpi Maintenant que l'école est finie Elles ont sans doute Renoncé à m'embêter Je vais pouvoir être libre enfin Ce sera merveilleux Glorieux Divin Je suis si heureuse Que je voudrais mourir 3 juillet Encore une belle Belle journée Sauf que papa a rapporté Des photos de la tombe De grand-maman Et de la pierre tombale Qui a été finalement installée Elle est très belle Mais je ne peux pas m'empêcher De me demander Si son corps est déjà décomposé Et quant à celui de grand-papa Il doit être dans un état affreux Un jour je vais prendre à la bibliothèque Un livre sur l'embaumement Et voir exactement comment ça se passe Je me demande si papa et maman Et Tim pensent à ces choses Ou si c'est seulement moi Est-ce que j'aurai l'esprit morbide À cause de mon passé ? Non sans doute Parce que Joël m'a dit Qu'il s'était posé les mêmes questions À la mort de son père Et il n'avait que 7 ans 7 juillet Madame Larsen s'est cassé une jambe Dans un accident d'auto Et je vais aller chez elle tous les jours Pour faire le ménage et la cuisine Pour monsieur Larsen Et m'occuper du bébé Jusqu'à ce que la mère de madame Larsen arrive La petite Lou Anne est adorable Je serai heureuse de m'occuper d'elle Faut que je file maintenant J'espère que monsieur Larsen Ne prendra pas tout le temps Ses repas à l'hôpital Parce que je veux m'entraîner À faire la cuisine À bientôt Mon cher Cher et précieux ami Je suis si reconnaissante Qu'on ait permis à maman De t'apporter Dans ton vieux petit coffret Et cadenassé J'ai été terriblement gêné Quand l'infirmière m'a obligé À ouvrir la cassette devant elle Pour t'en sortir Avec mes crayons et mes stylos Mais je suppose Qu'ils sont simplement prudents Et qu'ils voulaient voir Si tu ne cachais pas des drogues Je ne me sens pas vrai Je dois être quelqu'un d'autre Je n'arrive pas à croire Qu'une chose pareille M'est vraiment arrivée La fenêtre est couverte D'un grillage De gros fils de fer Je suppose que c'est mieux Que des barreaux Mais je devine quand même Que je suis dans un espèce De prison-hôpital J'ai essayé de comprendre De me souvenir Mais je n'y arrive pas Les infirmières Et les médecins Me répètent Que je vais déjà mieux Mais j'ai toujours Les idées embrouillées Je ne peux pas Fermer les yeux Parce que les verts grouillent Toujours sur moi Ils me rongent Ils se glissent dans mon nez Ils me grignotent la bouche Et ah mon Dieu Je dois te ronger Dans ton coffret Parce que les asticots Glissent de mes foutues Mains grouillantes Sur tes pages Je vais t'enfermer à clé Tu ne risqueras rien Aujourd'hui je vais mieux Ils ont enlevé Les pansements de mes mains Et je ne m'étonne plus Qu'elles m'aient fait si mal Le bout de tous mes doigts Est déchiré Et deux ongles Ont été complètement arrachés Et les autres sont cassés Presqu'en deux Ça me fait mal d'écrire Mais je dois le faire Sinon je deviendrai folle en plein Je voudrais écrire à Joël Mais pour lui dire quoi Et d'abord personne Ne pourrait lire ce griffonnage Puisque mes deux mains Sont bandées Comme des gants de box Je suis toujours grouillante De verre Mais je commence A m'habituer à eux A moins que je ne sois déjà morte Et qu'on fasse simplement Des expériences avec mon âme Les verres mangent d'abord Mes organes féminins Ils ont déjà complètement rongé Mon vagin et mes seins Et maintenant ils s'attaquent À ma bouche et à ma gorge J'aimerais bien que les médecins Et les infirmières Laissent mourir mon âme Mais ils poursuivent leur expérience Et ils essaient de réunir Le corps à l'esprit Ce matin À mon réveil J'avais toute ma tête Et je me sentais bien Je pense que le mauvais voyage Est fini L'infirmière me dit Que je suis ici depuis dix jours Et quand je relis Ce que j'ai écrit J'ai l'impression Que j'ai vraiment perdu les pédales Aujourd'hui On a placé mes mains Sous une espèce de lampe Abronzée Pour accélérer la guérison On ne m'a pas encore donné De miroir Mais je sens que ma figure Est toute arrachée aussi Et mes genoux Mes pieds Mes coudes En fait tout mon corps Est blessé et meurtri Je me demande Si mes mains Auront un jour l'air de main Le bout de mes doigts Ressemblent à des hamburgers Grillants sous la lampe Abronzée Et on m'a donné Une bombe aérosol Pour calmer la douleur Mes mains ne sont plus bandées Et je le regrette Parce que je suis obligé De les regarder de très près Pour être sûr Qu'elles ne sont pas Pleines de vers Une mouche est entrée Dans ma chambre aujourd'hui Et je ne pouvais pas Arrêter de hurler J'avais si peur Qu'elles viennent pondre Des nouveaux œufs d'asticots Sur ma figure Mes mains et mon corps Il a fallu deux infirmières Pour la tuer Je ne peux pas laisser Les mouches venir sur moi Il va peut-être falloir Que je cesse de dormir Je viens de me lever Pour aller me regarder Dans la glace J'avais des attelles À quatre orteils Alors je suppose Qu'ils sont fracturés aussi Mais quoi qu'il en soit Je me suis à peine reconnu Ma figure est enflée Et bouffie Couverte de bleu Et des gratinures Et mes cheveux Ont été arrachés Par plaques entières Si bien que je suis À moitié chauve Ce n'est peut-être Pas vraiment moi En me levant Je me suis fracturé Deux orteils Et on les a mis Dans le plâtre Papa et maman Viennent me voir Tous les jours Mais il ne reste pas longtemps Il n'y a pas grand chose À dire tant que mon esprit Ne sera pas remis en marche J'ai des vertiges Mais l'infirmière Me dit que c'est normal Parce que j'ai eu Une commotion cérébrale À la suite d'un choc Les verres sont presque Tous partis Ce doit être L'aérosol qui les tue J'ai découvert Comment j'ai pris l'acide Papa dit que quelqu'un En a mis Sur les cacahuètes au chocolat Et ça doit être vrai Parce que je me souviens D'avoir mangé les cacahuètes Après avoir fait La toilette du bébé Sur le moment J'ai pensé Que monsieur Larsen Les avait laissés pour moi Pour me faire une surprise Mais à présent Que j'y réfléchis Je ne comprends pas Pourquoi j'ai pensé Que monsieur Larsen Était venu Et reparti sans rien dire J'ai un trou D'ailleurs je suis stupéfait De pouvoir me rappeler Quoi que ce soit Je suppose que Quel que soit le mal Que je me fais Mon esprit continue De fonctionner Le médecin me dit Que c'est normal Parce qu'il en faut Vraiment beaucoup Pour mettre le cerveau K.O. J'espère qu'il a raison Parce qu'il me semble Que j'ai déjà Supporté beaucoup de choses Bref Je me souviens Que les bonbons M'ont rappelé grand-papa Parce qu'il mangeait Tout le temps Des cacahuètes Enrobées de chocolat Et je me souviens D'avoir eu soudain Un vertige et des nausées Je crois que j'ai voulu Téléphoner à maman Pour lui demander De venir me chercher Avec le bébé Quand je me suis rendu compte Que quelqu'un M'avait fait prendre de l'acide Je ne sais pas comment C'est très confus Parce que lorsque J'essaie de me rappeler Il me semble Que je ne vois que des lumières Dansantes De toutes les couleurs Mais je me souviens très bien Que j'ai essayé de former Le numéro sur le cadran Et qu'il fallait Des éternités Pour trouver les chiffres Et tourner le cadran Jusqu'au bout Je crois que la ligne Était occupée Et je ne me rappelle Pas très bien Ce qui s'est passé ensuite Sinon que je hurlais Et grand-papa Était là pour m'aider Mais son corps Ruisselait de verre Et d'asticots luisants De toutes les couleurs Qui tombaient par terre Derrière lui Il a voulu me soulever Dans ses bras Mais il était ceux D'un squelette Et il ne restait que les os Le reste avait été Complètement bouffé Par les asticots grouillants Et voraces Qui le recouvraient Il mangeait avidement Il ne restait pas en place Les deux orbites vides Et étaient pleines De bêtes rampantes Au corps blême et mou Qui se glissaient Dans les chairs Et en ressortaient Qui étaient phosphorescentes Et qui dansaient Et se marchaient dessus Les vers et les parasites Se sont mis à ramper Et à courir Et à glisser Vers la chambre du bébé Et j'ai voulu les écraser Et leur marcher dessus Les tuer Les attraper avec mes mains Mais ils se multipliaient Plus vite Que je ne pouvais les tuer Et alors ils se sont mis À grouiller sur mes mains Mes bras Mes jambes La figure J'en avais dans le nez Dans la bouche Dans la gorge Qui m'étouffait Qui m'étranglait Des vers et des larves Des teignas Des asticots Des lombriques rougées Mes chairs Désintégrées Me grouiller dessus Me grouiller dessus Me consommer Grand-papa m'appelait Mais je ne pouvais pas Abandonner le bébé Et je ne voulais pas partir Avec grand-papa d'ailleurs Parce qu'il me faisait peur Il m'écœurait Il était si mangé des vers Que je ne le reconnaissais à peine Il me montrait avec insistance Un cercueil à côté du sien Et je voulais m'échapper Mais des milliers D'autres choses mortes Et des personnes Me poussaient dedans Et fermaient le couvercle Je hurlais Je hurlais Et j'essayais de sortir Du cercueil Mais il ne voulait pas Me lâcher En me voyant maintenant Je suppose que Lorsque j'ai voulu Arracher les vers Qui me recouvraient J'ai dû arracher En même temps Des poignées de chair Et de cheveux Mais je ne sais pas Du tout Comment je me suis Cogné la tête J'essayais peut-être De chasser le mauvais voyage À coup de poing Mais je ne me souviens plus Et il me semble Qu'il y a si longtemps Et je suis morte de fatigue À force d'écrire Jamais de ma vie Je n'ai été aussi fatigué Papa et maman Croient que quelqu'un M'a drogué à mon insu Ils le croient Ils le croient Ils me croient Je devine qui a fait le coup Mais je suppose Qu'il ne sera jamais possible D'en être sûr Alors je dois simplement Me reposer et guérir Comme le veulent mes parents Je ne veux plus penser À ce qui m'est arrivé Grâce à Dieu Je n'ai pas fait de mal au bébé Merci mon Dieu Dans quelques jours Je vais être transporté Dans un autre hôpital J'espérais pouvoir rentrer À la maison Parce que mes mains Sont presque guéries Et que la plupart De mes échymoses Commencent à disparaître Le docteur dit Qu'il me faudra Attendre un an Avant que mes mains Soient complètement normales Et les ongles repoussés Mais d'ici quelques semaines Elles devraient déjà Être moins horribles à voir Ma figure est presque normale Et un petit duvet Commence à pousser Sur les plaques chauves Maman a apporté des ciseaux Et avec l'infirmière Elle a coupé mes cheveux Courts 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 Ils sont un peu hérissés Et ça ne fait pas Très professionnel Et maman dit Que je pourrais aller Chez le coiffeur Pour les faire égaliser Dans une semaine ou deux Ou quand je sortirai De l'autre hôpital Et d'ailleurs Je ne tiens pas A me montrer Avant d'avoir un peu Repris figure humaine J'ai toujours des cauchemars Où il y a plein de verres Mais j'essaie de me maîtriser Et je n'en parle à personne À quoi bon Je sais qu'ils ne sont pas vrais Et tout le monde le sait aussi Mais par moments Il me semble si réel Que je peux sentir La chaleur gluante De leur corps grouillant Et chaque fois que mon nez Ou une de mes cicatrices Me démange Je dois me retenir D'appeler au secours Maman m'a apporté Un paquet de lettres De Joël Elle lui avait écrit Pour lui dire Que j'étais à l'hôpital Très malade Et depuis Il a écrit tous les jours Il a même téléphoné A la maison un soir Mais maman lui a simplement dit Que j'avais eu Une espèce de dépression nerveuse Dans un sens C'est vrai 22 juillet Quand maman est venue Me voir aujourd'hui J'ai vu qu'elle avait pleuré Alors j'ai essayé D'être forte Et d'avoir l'air très heureuse C'est une bonne chose Parce qu'ils vont m'envoyer Chez les fous Dans un asile de dingue Un asile d'aliénés Où je serai tout le temps Avec des idiots Des lunatiques Et des louvdingues J'ai si peur Que je n'arrive plus A respirer Papa a essayé De m'expliquer tout ça Très calmement Professionnellement Mais je voyais bien Qu'il était complètement Déponné par cette histoire Mais pas tant que moi Personne ne pourrait Être aussi affolé Il m'a dit que lorsque mon cas Avait été présenté Au tribunal pour enfants Jeanne et Marcy Avaient témoigné Toutes les deux Et elles avaient dit Que depuis des semaines J'essayais de leur vendre Du LSD Et de la marijuana Et qu'à l'école Tout le monde savait Que j'étais une camée Et une revendeuse Toutes les circonstances Étaient contre moi J'ai un casier de drogué Et papa m'a dit Qu'en m'entendant crier La voisine de madame Larsen Et son jardinier Se sont précipités Pour voir ce qui se passait Et pensant que j'étais Devenu folle Ils m'ont enfermé Dans un petit placard Et ils ont couru Voir le bébé Qui avait dû être réveillé Par mes cris Et puis Ils ont appelé la police Quand les flics sont arrivés Je m'étais déjà Grièvement blessé Et j'essayais d'arracher Le plâtre des murs Pour sortir de là Et je m'étais cogné La tête contre la porte Si violemment Que je m'étais fracturé Le crâne Maintenant Ils vont m'envoyer Chez les dingues Où je serai probablement A ma place Papa dit que Je n'y resterai Sans doute pas longtemps Et il va immédiatement S'occuper de me faire relâcher Pour me confier A un bon psychiatre Papa et maman S'entêtent à appeler L'endroit où je vais aller A un centre de jeunesse Mais ils ne trompent personne Ils ne se trompent Même pas eux-mêmes On m'envoie dans un asile D'aliénés Et je ne comprends pas Comment c'est possible Comment est-ce possible D'autres gens Ont fait des mauvais voyages Et on ne les a pas envoyés Chez les fous Ils me disent que Mes vers ne sont pas vrais Et pourtant Ils m'envoient dans un endroit Qui est bien pire Que tous les cercueils Et tous les vers réunis Je ne comprends pas Comment une chose pareille Peut m'arriver Je crois que je suis tombé De la surface de la terre Et que je ne m'arrêterai Jamais de tomber Mon Dieu Mon Dieu Faites qu'ils ne m'emmènent pas Ne les laissez pas M'enfermer avec des fous Ils me font peur Faites que je puisse rentrer A la maison Dans ma chambre à moi Et que je puisse m'endormir Je vous en supplie Mon Dieu 23 juillet L'assistante sociale Est venue me chercher Et m'a emmené A l'hôpital psychiatrique Où j'ai été inscrite Et cataloguée Et interrogée Et c'est tout juste Si on n'a pas pris Mes empreintes digitales Et puis J'ai été conduite Chez le psychiatre Et il m'a posé des questions Mais je n'avais rien A lui dire Parce que je ne pouvais Même plus penser Je n'avais qu'une idée Qui courait dans ma tête J'avais peur 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 Ensuite Ils m'ont fait suivre Un vieux corridor sale Horrible Aux murs lépreux Qui sentaient mauvais Et ils m'ont poussé Et ils ont fermé Une porte sur moi à clé Mon cœur battait si fort Que j'avais l'impression Qu'il allait exploser Et éclabousser Tous les murs de sang Je l'entendais cogner Dans mes oreilles Et je pouvais à peine Mettre un pied devant l'autre Nous avons marché Marché dans un couloir Sombre Interminable Et J'ai pu voir Quelques-unes des personnes Qui sont là Et maintenant Je sais bien Que ce n'est pas ma place Je n'arrive pas à croire Que je suis enfermé Dans un monde de fous Ils sont partout Je ne suis pas à ma place ici Et pourtant j'y suis C'est de la folie non ? Alors tu vois mon ami Mon cher et unique ami Il n'y a pas d'autre endroit pour moi Parce que le monde entier est fou 24 juillet La nuit a été interminable Il pourrait se passer N'importe quoi au monde ici Et personne n'en saurait jamais rien 25 juillet Ce matin On m'a réveillé A 6h30 Pour un petit déjeuner Que je n'ai pas pu manger J'étais secoué de frissons J'avais à peine Les yeux ouverts On m'a conduite Le long d'un grand corridor sombre Jusqu'à une grande porte de fer Avec une fenêtre Grillagée au milieu Une clé a grincé Dans l'énorme serrure Et nous nous sommes retrouvés De l'autre côté Et puis Les clés ont grincé De nouveau Les infirmiers de jour Parlaient beaucoup Mais je ne les entendais pas Je les aurais bouchés Ce doit être la peur Après ça On m'a conduite Au centre de jeunesse A deux bâtiments de là Et j'ai vu deux hommes Qui bavaient Et qui ratissaient Des feuilles mortes Sous la surveillance D'un autre infirmier Au centre Il y avait cinquante Peut-être soixante Ou même soixante-dix Gosses Qui tournaient en rond Avant d'aller en classe Ou je ne sais où Ils paraissaient tous Assez normaux À part une grande fille Qui avait l'air d'avoir mon âge Mais qui était beaucoup plus grande Et plus grosse que moi Elle était allongée stupidement Sous un billard électrique Dans la grande salle Et il y avait aussi Un jeune garçon Qui ne faisait que hocher la tête En marmonnant comme un crétin Une cloche a sonné Et tous les gosses sont partis Sauf les deux idiots On m'a laissé dans la salle avec Finalement Une grosse dame L'infirmière de l'école Est arrivée Et elle a dit que Si je voulais être privilégiée Et aller à l'école Il faudrait que j'aille voir Le docteur Miller Et que je signe un papier M'engageant À vivre selon Tous les règlements du centre J'ai dit que j'étais prête À y aller Mais le docteur Miller N'était pas là Alors j'ai passé le reste De la matinée Dans la salle de récréation Avec les deux crétins L'une qui dormait Et l'autre qui hochait la tête Je me demandais Quel effet dingue Je pouvais leur faire Avec ma figure marquée Et ma coiffure type C'est fou pour être enfermé là Mais ils devaient l'être tous Pour déjeuner Nous avons eu des macaronis Au fromage Avec des petits bouts De saucisses dedans Des haricots verts en conserve Et comme dessert Une espèce de pouding pâteux Essayer de manger Aurait été une belle perte de temps Rien ne pouvait faire passer La grosse boule Que j'avais dans la gorge Des tas de gosses riaient Et se taquinaient Et je me suis aperçu Qu'ils appellent Leurs professeurs Et leurs thérapeutes Et les assistantes sociales Par leur prénom Tout le monde Sauf les médecins Je pense Aucun n'avait l'air Aussi terrifié que moi Avait-il eu peur En arrivant ici Avait-il encore peur En faisant semblant D'être à l'aise Je ne comprends pas Comment ils peuvent vivre ici Franchement Le centre de jeunesse Est moins épouvantable Que les dortoirs On dirait presque Une petite école Mais l'hôpital lui-même Est intolérable Les couloirs nauséabonds Les gens à gare Les portes verrouillées Les barreaux C'est un abominable cauchemar Un mauvais voyage C'est plus terrible Que tout ce qu'on peut imaginer Le docteur Miller Est enfin arrivé Dans l'après-midi Et j'ai pu aller le voir Il m'a dit Que l'hôpital Ne pouvait pas m'aider Que le personnel Et les professeurs Ne pouvaient pas m'aider Et que le programme Qui s'était révélé Excellent Ne pouvait pas m'aider Si je ne voulais pas M'aider moi-même Il m'a dit aussi Qu'avant de pouvoir Résoudre mon problème Je devais reconnaître Que j'en avais un Mais comment pourrais-je Faire ça Puisque je n'ai pas de problème Je sais maintenant Que je pourrais résister A la tentation de la drogue Même si je ne me noyais Dans du LSD Mais comment pourrais-je Jamais faire croire A personne À part papa et maman Et Tim et Joël J'espère Que la dernière fois Que je l'ai prise À mon insu Sans le vouloir Ça paraît incroyable Que la première fois De ma vie Que je me suis drogué Et la dernière fois Qui m'a conduite À l'asile de fou C'était à mon insu Mais personne ne pourra Jamais croire Qu'on puisse être aussi bête J'ai du mal À le croire moi-même Et pourtant Je sais que c'est vrai Et puis d'ailleurs Comment puis-je avouer Quoi que ce soit Quand j'ai si peur Que je ne peux même pas parler Dans le bureau Du docteur Miller J'ai répondu Par des signes de tête Pour ne pas avoir À ouvrir la bouche D'ailleurs Aucun mot N'en serait sorti À 14h30 Les gosses sont sortis Des classes Et certains sont allés Jouer au ballon Et d'autres sont restés là Pour les soins en groupe Je me rappelle maintenant Ce que m'ont dit Le premier médecin Et l'assistante sociale Les gosses sont partagés En deux groupes Dans le groupe 1 Les enfants essayent D'obéir à tout le règlement Et sont finalement relâchés Ils bénéficient De tous les privilèges Le groupe 2 n'a droit à rien Ils n'obéissent pas Au règlement Ils se mettent en colère Ou bien ils jurent Ils volent Ils couchent Ou je ne sais quoi Ce qui fait Qu'ils sont surveillés de près J'espère qu'il n'y a pas D'herbe ici Je sais que je pourrais résister Mais je ne crois pas Que je pourrais supporter De nouveaux problèmes Sans devenir vraiment folle Je suppose que les toubibes Savent ce qu'ils font Mais je me sens si seul Perdu Terrifié Je crois que je perds La tête vraiment À 16h30 C'était l'heure pour nous De regagner nos salles Et de nous faire de nouveau Enfermés comme des animaux Dans un zoo Dans mon bâtiment Il y a 6 autres filles Et 5 garçons Et j'en remercie le ciel Car je n'aurais jamais pu Y retourner toute seule Cependant j'ai remarqué Qu'ils frémissaient Tous un petit peu Comme moi Quand les portes Ont claqué sur nous Dans le couloir Une femme âgée A dit que tout avait été Paisible et calme Jusqu'à maintenant Et une toute petite fille S'est retournée Et lui a répliqué Va te faire maître J'étais si surprise Que je m'attendais À ce que le plafond Lui tombe sur la tête Mais personne n'a fait attention 27 juillet La petite fille Dont je t'ai parlé hier Est dans la chambre À côté de la mienne Elle a 13 ans Et elle semble toujours Au bord des larmes Quand je lui ai demandé Depuis combien de temps Elle était là Elle m'a répondu Depuis toujours Depuis toujours À l'heure du dîner Elle a marché avec moi Jusqu'au réfectoire Et nous nous sommes assis Sur le même banc Sans manger À une des longues tables Pour le reste de la soirée On nous a laissé errer Dans le bâtiment Sans rien à faire Et nulle part où aller Je voudrais de tout mon cœur Raconter à papa et maman Comment c'est ici Mais je ne le ferai pas Je ne veux pas Qu'ils aient encore plus de soucis Une des femmes âgées Dans cette salle Est une alcoolique lubrique Et elle me fait très peur Mais je m'inquiète Plus encore pour Baby Qu'est-ce qui peut empêcher Cette sale créature De lui faire des propositions Malhonnêtes Elle a fait des gestes Quand nous sommes passés Près d'elle ce soir Et j'ai demandé à Baby S'il n'aurait pas moyen De faire quelque chose Mais Baby a haussé les épaules Et elle a dit Que nous pourrions sans doute Nous plaindre à l'infirmière Mais que le mieux Était simplement de l'ignorer Et puis Il s'est passé une chose Tout à fait étrange Et terrifiante Nous étions assises Dans une des salles De récréation Et nous regardions Les autres qui nous regardaient C'était comme des singes Observant des singes Et quand je demandais à Baby Si elle ne préférait pas Que nous allions bavarder Dans ma chambre Elle m'a répondu Que nous n'avions pas Le droit de faire l'amour Dans les chambres Mais que nous pourrions Trouver un coin tranquille Demain Dans un des débarras Je ne savais absolument Que dire Elle croyait Que je voulais la séduire Et j'étais tellement suffoqué Que je suis restée muette Plus tard J'ai essayé de m'expliquer Mais elle s'est mise à parler D'elle-même Comme si je n'étais pas là Elle a dit Qu'elle avait 13 ans Et qu'elle se droguait Depuis 2 ans Ses parents ont divorcé Quand elle avait 10 ans Et elle a été confiée A son père Qui est entrepreneur Et qui s'est remariée J'ai eu l'impression Qu'au début Ça a bien marché Mais elle était jalouse Des enfants de sa nouvelle mère Et elle se sentait étrangère A l'écart Alors Elle s'est mise à passer Plus de temps Hors de la maison En disant à sa belle-mère Qu'elle avait du mal à étudier Qu'elle allait à la bibliothèque Etc Des prétextes habituels Alors qu'elle séchait La moitié de ses cours Mais elle avait quand même De bonnes notes Alors ses parents Ne faisaient pas trop attention Finalement L'école a écrit Qu'elle manquait trop souvent Mais elle a dit à son père Que l'école était si grande Les classes tellement nombreuses Que la plupart du temps On ne savait pas Qui était là Et qui était absent Je ne sais pas pourquoi Son père a cru Cette histoire-là Mais il a dû la croire Il devait aimer Sa tranquillité Mais pendant ce temps-là Baby avait fait la connaissance D'un homme de 32 ans Dans un cinéma Et il lui avait fait Prendre de la drogue Elle ne m'a pas raconté Tous les détails Mais je suppose Qu'il lui a appris Bien Bien autre chose Quelques mois plus tard Il a disparu Et elle a découvert Que c'était très facile De rencontrer d'autres hommes En fait À 12 ans Elle était déjà prostituée Elle m'a raconté Tout ça si calmement Que j'en avais Le cœur déchiré Mais même si j'avais pleuré Ce que je n'ai pas fait Je crois qu'elle Qu'elle n'en se serait Même pas aperçue Tellement elle était loin De tout ça Elle se droguait Depuis un an Quand ses astucieux parents Ont commencé A avoir des soupçons Mais même alors Ils n'ont pas attaqué Le problème de front Ils lui ont simplement Posé un tas de questions Ils lui ont cassé les pieds Alors elle a entolé Le premier type Qu'elle rencontrait au cinéma Et avec l'argent volé Elle a pris le car Pour Los Angeles Une copine lui avait dit Que là-bas Les pipis Cela coulait douce Et à en croire Baby La copine avait raison Elle n'était pas là Depuis deux jours Qu'elle faisait la connaissance D'une amie D'une femme très élégante Qui habitait un grand appartement Et qui y emmenait Baby Il avait plusieurs filles De son âge Dans le salon Et des pilules de toutes sortes Dans des compotiers Et des drageoires Un peu partout En une demi-heure Elle était complètement défoncée Plus tard Quand elle est redescendue sur terre La femme lui a dit Qu'elle pourrait habiter là Et aller à l'école Elle a dit qu'elle ne travaillerait Que deux heures par jour Dans l'après-midi Alors le lendemain Elle était inscrite Dans une école Comme la nièce de la femme Et elle commençait à vivre Comme une bipi de luxe La femme avait quatre nièces Qui habitaient chez elle Quand Baby y était Le chauffeur les conduisait à l'école Et venait les chercher Et elle ne voyait jamais La couleur de l'argent Qu'elle gagnait Baby m'a dit Que la plupart du temps Elle restait dans l'appartement A se regarder comme des singes Sans jamais parler Ni aller nulle part Ça m'a paru tellement incroyable Que j'ai voulu lui poser des questions Mais elle a continué de parler Et elle paraissait si triste Et si distante Que je crois qu'elle disait Vraiment la vérité D'ailleurs Après ce que j'ai vécu Je crois que je suis prête À croire n'importe quoi Tu ne trouves pas que c'est triste En arriver au point Où tout est si incroyable Qu'on croit n'importe quoi Moi je trouve ça bien triste Mon cher journal Mon ami Je le pense très sincèrement Et très désespérément Enfin Au bout de quelques semaines Baby a fichu le camp Et elle est allée à San Francisco En stop Mais à San Francisco Quatre types L'ont tabassé Et violé Quand elle a voulu mendier De quoi téléphoner à ses parents Personne n'a voulu lui donner d'argent Elle m'a dit Qu'elle serait rentrée chez elle Sur les genoux Et qu'elle se serait laissée Enchaîner dans un placard Mais quand je lui ai demandé Pourquoi elle ne s'était pas Adressée à la police Ou à un hôpital Elle s'est mise à hurler Et à cracher par terre Je suppose que plus tard Elle a fini par téléphoner À ses parents Mais quand ils sont arrivés À San Francisco Elle avait déjà mis les voiles Avec un type Qui avait installé son propre laboratoire Pour fabriquer du LSD Ils se sont trouvés Tous les deux embarqués Dans une espèce de communauté De merde Et finalement Elle a atterri ici Comme moi Ah cher journal Je suis si reconnaissante Comme je suis heureuse De t'avoir Parce qu'il n'y a rien Absolument rien à faire Dans cette cage d'animaux Et tout le monde est si dingue Que je ne sais pas Comment je pourrais vivre sans toi Il y a une femme Quelque part au bout du couloir Qui gémit Et qui gêne Et qui fait des bruits terrifiants Même en mettant Mes pauvres mains Cassées sur mes oeufs Et l'oreiller sur ma tête J'entends ces horribles sons Gargouillants Est-ce qu'un jour Je pourrais dormir Sans être obligé De garder ma langue Entre mes dents Pour les empêcher de claquer Et sans être rempli de terreur En songeant à cet endroit Ça ne peut pas être vrai Je fais encore Mon mauvais voyage C'est sûrement ça Je crois que demain Ils vont amener Des tas de petits enfants Pour nous jeter Des cacahuètes Entre les barreaux Fin de 7 juillet Cher journal Je dois vraiment avoir perdu l'esprit Ou tout au moins Je ne le contrôle plus Parce que je viens d'essayer De prier Je voulais demander à Dieu De m'aider Mais je ne pouvais prononcer Que des mots noirs Inutiles Qui tombaient de ma bouche Sur le sol Et roulaient dans les coins Et sous le lit J'ai essayé J'ai vraiment essayé De me rappeler Ce que je devais dire Après Notre Père Qui êtes aux cieux Mais je ne trouve Que des mots sans suite Inutiles Artificiels Lourds Qui n'ont aucune signification Et aucun pouvoir Ils sont comme le délire De cette femme idiote Et gargouillante Qui fait maintenant partie De ma famille de détenus Des élucubrations inutiles Tâtonnantes Sans importance Sans pouvoir Et sans gloire Parfois Je pense que la mort Est le seul moyen De fuir cette chambre 29 juillet Aujourd'hui On m'a accordé le privilège D'aller à l'école Et ici Dans cet établissement L'école est un privilège Rien ne pourrait être Plus sombre N'est plus sinistre Que de rester assise Sans rien faire Pendant des millions D'heures interminables J'ai dû pleurer En dormant Parce que ce matin Mon oreiller était tout mouillé Et je suis complètement épuisé Nous avons deux professeurs Ils ont l'air gentils Et la plupart des gosses Semblent presque normaux Je suppose que c'est parce Qu'ils ont peur D'être renvoyés Dans le no man's land Un univers Où l'on naire Tout seul Éternellement Je suppose que l'on peut S'habituer à tout Même à être enfermé Dans un asile de fous Ce soir Quand ils ont claqué La lourde porte Et l'ont fermé à clé Je ne me suis même pas Sentie déprimée Ou bien Je n'ai plus de larmes Pour pleurer J'ai bavardé un moment Avec Baby Et je lui fais un chignon Mais la joie Et la spontanéité Ont disparu de ma vie Je commence à me traîner À exister à peine Comme elle Les autres filles De notre salle Parlent Et plaisant Et regardent la télé Et vont se cacher Dans les cabinets Pour fumer Mais Baby Et moi Essayons simplement De ne pas perdre Complètement l'esprit Tout le monde fume ici Et les couloirs Sont plein de fumée grise Qui tournoie Comme si elle ne pouvait Aller nulle part Elle a l'air aussi Prisonnaire et affolée Que les détenus Les infirmiers portent Tous de gros Trousseaux de clés Accrochés à leur tablier Le teintement Constant et déprimant Et ne cesse de me rappeler Que je suis enfermée 30 juillet Ce soir Baby Est descendu À la salle de récréation Pour regarder la télé Et je suis jalouse Est-ce que je suis en train De devenir une vieille Gouine furieuse Parce que l'enfant Est allé accorder Son affection À une vieille femme Qui a un paquet De cigarettes avec elle Ce n'est pas possible Non Une chose pareille Ne peut pas m'arriver 31 juillet Aujourd'hui Après l'école Nous avons eu Une séance de traitement En groupe Dans la grande salle Du centre de jeunesse C'était très intéressant D'écouter les gosses Je mourrais d'envie De leur demander Ce qu'ils avaient ressenti En arrivant ici Mais je n'osais pas Ouvrir la bouche Rosie était troublée Parce qu'elle avait l'impression Que les gosses l'ignoraient Et la mettaient en quarantaine Et ils lui ont tous dit Qu'il était impossible De s'entendre avec elle Parce qu'elle essayait De monopoliser les gens Et qu'elle était collante Au début Elle était furieuse Et elle a juré Mais je crois Qu'avant la fin De la séance Elle s'est mise Elle s'est mise A se comprendre Un peu mieux Du moins Elle aurait dû Ensuite Ils ont discuté Pour expliquer Comment les autres Nourrissaient leurs propres problèmes Ce qui était intéressant Il se peut Que le temps Que je passe ici Fasse de moi Une personne plus capable Après la séance Carter Qui est le président Actuel du groupe Ils en élisent un Tous les six semaines M'a pris à part Et m'a parlé Il m'a dit Que je devais me sentir libre De révéler Mes pensées Et mes colères Et mes peurs Pour qu'on les examine Il m'a dit Que si on les garde en soi Elles prennent une importance Disproportionnée Il m'a dit aussi Que lorsqu'il est arrivé ici Il a eu si peur Que pendant trois jours Il a littéralement perdu la voix Il ne pouvait pas parler Il était physiquement muet Il a été envoyé ici Parce que personne Ne pouvait rien faire de lui Il a été dans des maisons De correction Dans des centres de redressement Et chez tant de parents adoptifs Qui ne les comptent plus Mais la pensée D'être dans un asile psychiatrique Lui a vraiment fait perdre l'esprit Il m'a dit Que nous pouvions quitter Le groupe 2 Si nous progressions Et prouvions Que nous nous contrôlions Il a fait partie Deux ou trois fois Du groupe 1 Mais il a toujours été renvoyé A cause de son sale caractère Il m'a dit encore Que dans deux semaines Les gosses du groupe 1 Ont fait une excursion en car Pour aller visiter des grottes Dans les montagnes Ah que je voudrais faire Cette excursion Il faut que je sorte d'ici Il le faut Il le faut 1er août Papa et maman sont venus aujourd'hui Il me croit toujours Et papa est allé voir Jane Et il pense qu'il va bientôt Pouvoir la persuader De revenir sur cette déclaration Et nier que j'essayais De lui vendre de la drogue Le traitement de groupe Est merveilleux Peut-être maintenant Je vais pouvoir tirer profit De cet endroit Au lieu d'être brisé 2 août J'ai passé un moment Avec le docteur Miller Et j'ai l'impression Qu'il me croit aussi Il a eu l'air enchanté Quand je lui ai dit Que j'avais l'intention De faire du travail social Et il pense Que l'on a de plus en plus Besoin de gens Qui comprennent Ce qui se passe ici Il m'a proposé D'interroger certains des gosses Sur leur milieu Ce qui me permettra Peut-être de mieux comprendre Les gens et leurs motivations Mais il m'a averti Que je ne devrais pas être choqué Par certaines choses Que je découvrirai Je crois qu'il s'imagine Que je suis encore capable D'être stupéfait Par ce qui se passe Dans ce monde Heureusement qu'il ne connaît Pas mon passé Du moins je le crois Au début Je pensais que je serais Trop intimidé Pour demander carrément Aux gosses De me parler d'eux-mêmes Mais le docteur m'a dit Que si je leur expliquais Pourquoi je voulais tout savoir Il ferait certainement Leur possible pour m'aider Quand même J'ai l'impression Que je vais être indiscrète Je ne sais vraiment pas Ce que je répondrais Si on m'interrogeait Sur ma vie Je dirais peut-être La vérité Après tout Sauf peut-être Les trucs les plus épouvantables Ce soir J'ai regardé la télé Pendant un moment Mais il n'y a que Six jeunes dans notre bâtiment Et dits d'amager Et comme nous devons voter Pour savoir Quels programmes nous regarderons Elles sont toujours En majorité D'ailleurs Je crois que je préfère Lire ou écrire J'essaie de persuader Baby de lire Et elle demandera Peut-être un livre A la bibliothèque Du centre de jeunesse Demain Si j'insiste Je suis certaine Que ça l'aiderait A oublier ses malheurs Si seulement Elle pouvait se concentrer Son assistante sociale Essaie de lui trouver Des parents adoptifs Mais avec son passé C'est assez difficile Et apparemment Ses propres parents Ne veulent plus d'elle C'est bien triste 3 août Il a fait une journée Splendide Chaude Paresseuse Nous étions allongés Sur la pelouse Quand j'ai enfin trouvé Le courage De demander à Tom Higgs Qui est dans le dortoir Des hommes de mon bâtiment Pourquoi il était enfermé Tom est un garçon intelligent Très gentil Très beau Il a 15 ans Et c'est le genre d'homme Qui vous met tout de suite à l'aise Il m'a dit qu'il vient D'une bonne famille Solide et confortable Qui s'entend bien Et qu'au lycée Il a été élu Le garçon le plus sympathique De l'année Je suppose que je serais élu La reine des idiotes Si on faisait ça A mon école Bref Au printemps dernier Trois de ses copains Et lui Ont entendu parler De la colle qu'on renifle Et ils ont trouvé ça excitant Alors Ils ont voulu essayer Il me dit Qu'ils se sont défoncés Et que c'était formidable A son expression J'ai vu qu'il le pensait toujours Il me dit Qu'ils ont fait Beaucoup de bruit Ils ont crié Ils se sont roulés par terre Et le papa du gosse Chez qui il était L'a demandé De se tenir tranquille Il n'imaginait même pas Qu'il se défonçait Il croyait Qu'il se bagarrait Comme d'habitude Une semaine plus tard La même bande A essayé le scotch du papa Mais ils ne l'ont pas Beaucoup aimé Et ils ont découvert Que c'était plus difficile Il a trouvé que l'herbe Et les pilules Il m'a dit Ce que je savais déjà Que les parents Ne se rendent jamais compte Qu'il leur manque Des tranquillisants Des somnifères Des remèdes contre le rhume Ou pour maigrir Ou tous les autres trucs Qui permettent aux gosses De se donner Un coup de fouet Quand ils n'ont rien d'autre À leur disposition Alors il a commencé Il a commencé à se droguer En douce Mais au bout de six mois Il avait tellement besoin D'argent Qu'il a dû chercher du travail Alors il s'est présenté Dans la boîte La plus logique Un drugstore Et il a fallu Pas mal de temps Au patron Pour deviner Où passait son stock De pilules Comme il était brave Il a simplement dit Qu'il n'avait plus besoin d'aide Pour éviter des ennuis À la famille de Tommy Il n'a rien dit Et personne n'a su Ce qui s'était passé À part Tommy et son patron Mais à ce moment Tom était passé Aux drogues dures Et il s'en foutait D'être renvoyé Un copain lui a fait connaître Le smack Et il s'est mis A fourguer de la drogue Au lycée Pour avoir du fric Et finalement Il se retrouve ici Mais à mon avis Il est toujours camé En plein Parce que rien Que de parler De la drogue Ça le défonce J'ai remarqué aussi Que Julie Qui était assise Près de nous Avait presque La même réaction C'est comme Quand on voit Quelqu'un bailler C'est contagieux Et on finit Par bailler aussi Je suis bien heureuse De n'avoir rien senti Mais je regrette presque D'avoir posé ces questions Parce que je vois bien Que Julie et Tom Sont pressés De sortir d'ici Pour retourner À leur truc Ah comme je déteste Cet endroit L'urine empeste Dans les cabinets dégueulasses Les petites cages Garnies de barreaux Où les gens sont enfermés S'ils n'obéissent pas Une vieille dame Qui est pyromane Est enfermée Dans une de ses cages Presque tout le temps Et je ne peux pas Le supporter Les gens sont Abominables Pire que tout 4 août Aujourd'hui nous sommes Allés nous baigner Au retour Dans le car J'étais assise À côté de Margie Anne Et elle dit Qu'elle n'a pas du tout Envie de sortir De cette boîte Elle dit que Dès qu'elle sera libérée Les gosses viendront La tourmenter Et ils chercheront À la brancher de nouveau Et elle sait Qu'elle ne pourra pas refuser Là-dessus Elle m'a regardée Et elle m'a dit On pourrait foutre le camp Toutes les deux Je sais où je pourrais Dégoter un sac d'herbe En une minute 5 août Papa et maman Sont encore venus Aujourd'hui Et ils m'ont apporté Une lettre de Joël De 10 pages Maman voulait Que je la lise Tout de suite Mais j'ai préféré Attendre d'être seule C'est trop personnel Et je ne veux pas La partager avec Quelqu'un d'autre que toi Mon cher journal Et puis J'ai un peu peur Parce que papa A tout dit à Joël Toute la vérité sur moi Du moins Tout ce qu'il sait Alors j'aime autant Attendre Avant de lire cette lettre Papa m'a dit aussi Qu'il a fini par Persuader Jane De signer une déposition Comme quoi Elle avait menti Et que je ne vendais pas De drogue à l'école Maintenant Papa et elle Essayent d'obliger Marcy A se rétracter Papa me dit Que si elle veut bien Je pourrais sortir d'ici En un rien de temps J'ai peur d'espérer Mais je ne peux pas M'en empêcher Et comment pourrais-je Espérer dans cet endroit Désespérant J'ai envie de pleurer Plus tard La lettre de Joël Est fantastique J'avais vraiment peur De la lire Mais maintenant Je suis bien heureuse Joël est l'être Le plus compatissant Le plus chaleureux Le plus compréhensif Du monde Je sais que je n'aurai Plus jamais de problème De drogue Mais je suis tellement Idiote Puéril Bébé Borné Déraisonnable Inepte Qu'il va vraiment falloir Que je me donne du mal Pour que Joël Soit fier de moi Ah comme je voudrais Qu'il soit là Près de moi Et comme je voudrais Être forte Comme le reste de ma famille Je le voudrais De toute mon âme 8 août Ah le beau jour Fantastique Glorieux Merveilleux Incroyable Jour de soleil Plein de champs d'oiseaux Je ne trouve pas de mots Pour exprimer mon bonheur Je Sors D'ici Je vais être libre Je rentre à la maison Tous les papiers Seront signés aujourd'hui Et papa et maman Viennent me chercher demain Ah comme demain est loin J'ai envie de hurler de joie Mais je me retiens Car il viendrait probablement M'enfermer Honnêtement Je suis injuste Quand je parle de cet asile Il est terrible sans doute Mais moins épouvantable Que la maison de correction Kay m'a dit que Si elle avait été envoyée En maison de correction Elle aurait appris Tous les trucs Les plus sordides Ici Elle se contente De ceux qu'elle connaît Nous en sommes tous là Je suppose Je n'arrive pas à croire Que je vais rentrer À la maison Quelqu'un là-haut Doit me pistonner Mon bon vieux grand-papa Sans doute Plus tard Je ne pouvais pas dormir Alors je me suis réveillée Et j'ai songé à Baby Je me sens vraiment coupable Parce que je vais partir Alors qu'elle va rester Peut-être Quand je serai redevenue forte Et que le cauchemar De mon passé Se sera estompé Nous pourrons revenir La chercher Mais je suppose Que je suis idiote De le croire La vie n'est pas aussi simple Et c'est bien dommage Mais je ne veux plus y penser 9 août Enfin Enfin Finalement Et pour toujours Je suis à la maison Tim et Alex Étaient si heureux De me revoir Que j'ai eu honte de moi Et de ce que j'avais fait Et puis bonheur Est venu me lécher La figure et les mains Alors j'ai cru Que maman allait pleurer Et au fond J'étais contente Que grand-papa Et grand-maman Ne soient plus là Pour voir ce qui était arrivé Papa devait comprendre Ce que je ressentais Parce qu'il est toujours Si gentil Et si tendre Cher papa Il comprend tout Au bout d'un moment Après avoir bavardé Il m'a conseillé D'aller me reposer Et d'essayer de dormir Et c'était vraiment formidable Parce que j'avais Envie d'être absolument seul Dans ma chambre Avec mes jolis rideaux à moi Et mon papier peint Et mon propre lit Et sentir ma maison à moi Autour de moi Et toute ma chère famille en bas Je suis si heureuse Qu'il ne me déteste pas Parce que moi Je ne peux pas me supporter Par moments 10 août Cher journal Il est 2h du matin Et je viens d'éprouver Une des plus grandes joies De ma vie J'ai essayé de prier A vrai dire Je voulais remercier Dieu De m'avoir retiré De cette sale boîte De m'avoir ramené A la maison Mais alors Je me suis mis à penser A Jane Et à Marcy Et pour la première fois Je voulais que Dieu Les aide aussi Je voulais qu'il les aide A guérir Et qu'elles ne soient pas Enfermées dans un hôpital psychiatrique Mon Dieu Je vous en supplie Faites qu'elles guérissent Aidez-les Je vous en supplie Et aidez-moi aussi 12 août Papa a eu une occasion D'aller dans l'Est Pour deux semaines Pour finir une tournée De conférences C'est pas formidable ? Naturellement Ce n'est pas si chouette Pour le professeur S Qui a eu une crise cardiaque Et j'espère qu'il ira mieux Très bientôt Mais papa va le remplacer A la dernière minute Et nous allons tous Aller habiter Leur maison fantastique Et tout C'est pas chouette ? 14 août Il ne restait qu'une seule chambre A deux lits dans le motel Alors Alex et moi Nous avons un lit Et papa et maman l'autre Et Tim doit coucher par terre Mais ça ne l'ennuie pas Il dit que c'est comme ça Qu'il campait Nous tirons au sort Pour savoir Qui se servira De la salle de bain en premier Je suis dernière Mais ça ne me fait rien Parce que je voulais Écrire mon cher journal Tout serait absolument parfait Si seulement Joël était là C'est la seule bonne chose Qui manque dans notre vie Mais je suppose Que ce ne serait pas très commode Si nous partageions tous La même chambre Et la même salle de bain Et nous ne sommes même pas mariés Au fond Ce serait peut-être Plus gênant encore Si nous l'étions Mais je ne veux pas penser à ça Il n'y aura plus La moindre coucherie Dans ma vie Tant que je n'aurais pas Épousé un homme Pour le meilleur Et pour le pire Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Et même alors Je crois que nous resterons ensemble Je ne peux pas vraiment imaginer Qu'un dieu de justice Qui fait que deux êtres s'aiment Les séparent ensuite Quand ils sont au ciel Grand-papa et grand-maman Papa et maman Ne pourraient jamais être heureux S'ils n'étaient pas ensemble Je suis sûr que grand-maman Est morte Parce qu'elle ne pouvait pas Supporter cette séparation Elle n'était pas malade du tout Elle voulait simplement Aller rejoindre grand-papa Je me demande si maman A jamais embrassé Un autre homme que papa Si sûrement Parce que papa La taquine souvent En lui parlant D'un certain Humphrey Mais je suis certaine Qu'elle n'a jamais couché Avec Humphrey Je pense que les filles Ne se conduisaient pas comme ça Du temps de maman Et de grand-maman Je crois que ce serait Beaucoup plus facile De rester vierge D'épouser quelqu'un Et d'apprendre ensuite Ce que c'est que l'amour sexuel Je me demande comment Ça se passera pour moi Ce sera peut-être formidable Parce que je suis pratiquement vierge Puisque je n'ai jamais couché avec personne Sauf quand j'étais défoncé Et je suis sûr Que sans drogue Je serais terrifié J'espère vraiment Que je pourrais oublier Tout ce qui m'est arrivé Quand je serai marié Avec quelqu'un que j'aime Voilà une pensée bien agréable Couché avec un homme qu'on aime C'est mon tour d'aller à la salle de bain Alors je te laisse A bientôt 17 août Enfin nous sommes installés Papa commence ses cours aujourd'hui Et cet après-midi Nous allons visiter la ville Il faisait nuit Quand nous sommes arrivés Mais ce quartier est incroyable Tout est vert Fleuri Tout en baume Je suis bien heureuse Que nous soyons ici Nous sommes tous épuisés Cependant Parce que hier Et la nuit d'avant Papa et maman Se sont relayés au volant Et nous ne nous sommes pas arrêtés Deux jours Et une nuit de route C'est bien fatigant Et si c'était amusant Et intéressant de voir du pays Nous sommes tous bien contents D'être enfin installés Papa dit qu'au retour Nous passerons peut-être par Chicago Et nous verrons Joël Ce serait fantastique Je touche du bois Et j'ai même peur De m'arrêter de toucher du bois Pour écrire au pour manger 20 août Cher journal Tu me vois à un thé à l'université Le plus extraordinaire C'est que je ne me suis pas du tout ennuyé Je dois devenir adulte A bientôt 22 août Ma foi Il n'y aura plus d'exploration pour moi Hier J'ai mis les pieds Dans un grand parterre De lierre vénéneux Et je suis dans un état terrible Il n'y a pas beaucoup Dans la région Mais compte sur moi Pour en trouver Je suis toute bouffie Et rouge Et tout me démange Et j'ai des yeux fermés Par mes paupières enflées Et j'ai vraiment une allure folle Le médecin est venu Me faire une piqûre Mais il n'a pas l'air Très encourageant Deurk 24 août Je ne savais pas Que ce truc-là Était contagieux Mais à présent Alex est atteinte Elle a dû l'attraper Sur mes vêtements Ou je ne sais quoi Elle est moins bouffie que moi Mais ça la démange aussi Des gens de l'université Sont venus Pour demander Où j'avais marché Dans ce lierre vénéneux Pour aller l'arracher Mais je ne sais même pas Que je pourrais m'acheter Tout un tas de nouvelles affaires Pour l'école Pour l'école Oura 29 août Il fait si chaud et humide Et étouffant à Manhattan Que je n'en reviens pas C'était parfait Quand nous étions Dans les grands magasins climatisés Mais en sortant Nous avions l'impression De pénétrer dans une fournaise La chaleur monte Des trottoirs En gros nuages Et je ne sais vraiment pas Comment les gens Qui habitent ici Peuvent le supporter Joel dit qu'à Chicago C'est encore pire Mais j'ai du mal à le croire Enfin Nous avons passé Presque toute la matinée A faire des achats Chez Bloomingdale Et puis Nous sommes allés au cinéma De Radio City Dans l'après-midi Pour échapper à la chaleur Quand nous avons pris le métro Nous avons commis La plus grosse erreur De notre vie C'était tellement bondé Que nous étions tassés Comme de la choucroute Dans un bocal Et sa santé aussi mauvais Une grosse vieille femme À côté de moi Se retenait à la courroie Et sa robe sans manche Laissait voir Un incroyable nid d'oiseaux Sous son bras C'est la chose La plus nauséabonde Que j'ai jamais vue J'espère que Tim Ne l'a pas vue Il en serait devenu pédéraste Demain nous allons visiter Le musée d'art moderne Et deux ou trois autres endroits Je ne crois pas Que nous resterons jusqu'à lundi Parce que maman Est aussi mal à l'aise que nous 2 septembre Nous n'irons pas À Chicago finalement Il y a un tas de changements À l'université Et papa doit rentrer Il m'a proposé De faire un détour Et de passer par Chicago Parce qu'il me l'avait promis Mais je ne peux pas être Aussi puéril Et d'ailleurs Je verrai Joël Dans quelques semaines Et nous ne sommes pas fiancés Ni rien Je le regrette bien 4 septembre C'est vraiment assommant De faire de la route Toute la journée Et presque toute la nuit Papa a l'air complètement épuisé Et Alex s'énerve J'aimerais bien pouvoir Le relayer au volant Mais papa dit Qu'il n'en est pas question Tant que je n'aurai pas mon permis Et j'entends bien la voir Le plus vite possible 6 septembre Enfin chez nous Mon pauvre papa A dû aller tout de suite A l'université Et je sais qu'il n'en peut plus Si je suis fatigué à mon âge Je me demande comment Il arrive à mettre un pied Devant l'autre au sien Maman court partout Dans la maison Heureuse comme un oiseau Mais je suppose Que c'est parce qu'elle est Enfin chez elle Ah la maison Ah que c'est bon la maison Quel mot merveilleux Divin Adorable Je commence même A me sentir en pleine forme Il y a quelques heures à peine Nous pensions tous Que nous allions mourir d'épuisement Mais à présent Nous avons trouvé Notre second souffle Alex a couru chez Tricia Pour chercher Oni et ses chatons Et Bonheur et Tim A retrouvé son bricolage Et moi ma chambre Que j'aime tant Tous mes livres Tous mes précieux souvenirs Je ne sais pas Ce que je vais faire d'abord Aller jouer sur mon piano Tendrement aimé Ou rester dans ma chambre Avec un bon livre Sur mon canapé Ou faire une bonne sieste Je crois que la sieste s'impose 7 septembre Aujourd'hui j'ai rencontré Faune au magasin Et elle m'a invité A venir la voir ce soir Et nager dans sa piscine C'est pas merveilleux ? Je vais peut-être pouvoir Entrer dans la bande Des gosses réguliers Cette année Et alors les camés Saglés N'oseront pas m'embêter Ce serait parfait Faune et ses sœurs Fond du balai nautique Et je nage pas très bien Mais elle a promis De m'apprendre J'espère que je ne vais pas Me noyer Ni me fracasser le crâne En plongeant dans le petit bras 10 septembre Je ne sais vraiment pas Pourquoi je me sens toujours Si mal à l'aise Si peu sûr de moi Et effrayé Il n'y a pas très longtemps Que je connais Faune Et pourtant Je suis presque jalouse De tous ses amis Je les trouve plus beaux Plus intelligents Et plus gentils Et j'ai l'impression Que personne n'a envie De me fréquenter Ce qui est plutôt stupide Puisqu'il m'invite tout le temps Je suis idiote je crois J'espère qu'aucun d'eux N'a entendu raconter Tous les ragots odieux Qu'on a colporté sur moi Je ne sais pas À qui c'est qu'amé De Jane De Marcy Et toute cette bande On parlait Mais j'espère que Toute l'école N'a pas été au courant J'espère qu'on ne va pas Encore me faire du mal Je me demande Si toutes les filles Sont aussi timides que moi Si je pense qu'un garçon Va m'inviter à sortir Je meurs de peur À l'idée Qu'il ne m'invitera pas Et s'il me le demande Alors j'ai peur d'accepter Hier soir par exemple Nous étions toutes Dans la piscine Et une bande de garçons Est arrivés en voiture Et le père de Faune Qui est vraiment très chouette Leur a demandé D'entrer et de boire du ponche Alors nous avons tous rigolé Un moment Et puis on a arrosé Les dalles de la terrasse Et on a dansé Sur le ciment mouillé C'était très amusant Et je suppose Que je devais avoir L'air assez drôle et joli Parce que Frank G M'a demandé de sortir avec lui En réalité Il voulait me raccompagner À la maison Mais j'ai préféré rester Pour aider Faune À tout ranger Mais je suppose Que la vérité C'est que je ne me sens Plus à mon aise Avec les garçons Maman me dit Que c'est parce que J'ai peur Que je ne me sens pas sûr De moi Et j'espère qu'elle a raison Oh je l'espère 11 septembre Faune m'a téléphoné Ce matin à l'aube Elle organise une partie Vendredi prochain Et elle veut inviter Des garçons Je vais chez elle C'est l'après-midi Pour l'aider À tout préparer Et j'aimerais mieux Ne pas me trouver Dans ce coup-là Wally l'a invité Ce soir aussi Et elle va aller Au cinéma avec lui Ça m'ennuie un peu Je ne sais pas pourquoi Je me fais du souci Pour elle Elle a quelques mois De plus que moi Mais je pense que Les garçons sont à la base De tous nos problèmes Des miens en tout cas Mais je me trompe peut-être Enfin Ce matin J'ai lu un article Sur l'identité Et la responsabilité Et on disait Que les gosses Qui n'ont pas le droit De prendre des décisions Ne deviennent jamais adultes Et ceux qui sont forcés De prendre des décisions Alors qu'ils ne sont pas prêts Ne le deviennent pas non plus Je ne crois pas Que je fasse partie De l'une ou l'autre catégorie Mais c'est une idée intéressante À bientôt 16 septembre Devine quoi Madame F Mon vieux professeur de piano A téléphoné Et elle veut que je joue Un solo à son audition Elle veut même organiser ça Dans le petit amphithéâtre De l'université Et elle va faire Un tas de publicités Et tout Et elle voudrait avoir Ma photo à moi Sur la couverture du programme Naturellement Elle sait que J'ai eu les mains blessées Alors l'audition N'aura pas lieu Avant un mois ou deux Mais c'est formidable Je ne savais pas Que je jouais aussi bien Vraiment Très sincèrement Je ne m'en doutais pas Elle veut venir voir mes parents Un de ces soirs Très bientôt Pour en discuter avec eux Mais j'avoue Que je suis en plein ciel Je ne peux pas y croire Je fais mes gammes Tous les jours Bien sûr Et mes exercices Et parfois Je m'assieds à mon piano Et je joue pour m'amuser S'il n'y a rien d'autre à faire Mais c'est surtout Parce que la télé m'embête Surtout les programmes Que Tim et Alex veulent voir Et je ne peux pas passer Ma vie à lire Je ne m'étais jamais douté Que je jouais aussi bien Je me demande Si les gosses Ne vont pas me trouver idiote Je n'ai pas du tout Envie de les braquer Contre moi Surtout à présent Que je me fais des amis Je crois que je vais demander Conseil à Faune Mais j'attendrai Je lui parlerai Après sa soirée Je sais qu'elle ne pense Qu'à ça en ce moment PS J'ai reçu une lettre Absolument adorable de Joël Et il a hâte de me revoir Je ne lui ai pas dit Que j'avais les mêmes sentiments Mais je suppose Qu'il l'a deviné 17 septembre Voilà que j'ai mes règles Et maintenant Je me sens gêné C'est trop bête Je me demande Si maman serait furieuse Si j'achetais des Tampax Au lieu de ces vieux Cotex Elle serait fâchée Sans doute Alors je ferais mieux De ne pas courir ce risque Mais ça fiche vraiment Tout en l'air Pour demain soir Au fond Ça n'a peut-être Pas d'importance Je pourrais toujours Mettre mon nouveau pantalon Écossais Et mon chemisier neuf Mais c'est vraiment Assommant Enfin Je n'y peux rien Alors autant en prendre Bon parti D'accord 18 septembre J'ai regardé le ciel Ce matin Et j'ai compris Que l'été Est presque fini Et ça m'a rendu très triste Parce qu'il me semble Que je n'ai pas eu D'été du tout Ah je ne voudrais pas Qu'il soit fini Je ne veux pas vieillir Je souffre d'une peur idiote Cher journal Et je me vois vieille Sans jamais avoir été jeune Je me demande Comment ça peut m'arriver Si vite A moins que je n'ai déjà Gâché ma vie Tu crois que la vie Peut passer Sans qu'on s'en aperçoive Rien que d'y penser J'en ai des frissons Que je suis bête Demain c'est l'anniversaire De papa Et je l'avais Complètement oublié Tim et maman Projetaient une sortie Rien que pour la famille Mais j'étais tellement Absorbée par Fawn Et les autres gosses Que je ne voulais pas M'occuper de tous ces détails Ce qui prouve Que je suis vraiment Complètement idiote Enfin il est trop tard Pour m'en vouloir Il va falloir simplement Que je cherche Quelque chose De sensace pour papa Pour surprendre tout le monde A bientôt 19 septembre Maman avait raison Je résignerai au fait Je le peux Je le peux Faites que je le puisse Mon Dieu Je devrais peut-être Dire franchement Toute la vérité A Fawn et ses parents Crois-tu qu'il comprendrait Cher journal Ou bien qu'il serait gêné Et moi aussi Je sais que Tôt ou tard Il faudra bien Que je parle à Fawn De l'hôpital Elle m'a déjà demandé Ce qui était arrivé A mes mains Et j'ai honte De continuer à lui mentir Je ne sais pas Ce que je dois faire Si seulement je connaissais Quelqu'un Qui pourrait me conseiller Je n'aurais pas besoin De rester sur mon lit A t'embêter Et moi aussi Quelqu'un qui pourrait me dire Fais-ci ou fais-ça Je suis sûr que papa et maman Ne comprennent pas Et ne savent pas plus que moi Ce que je devrais faire Ils ont essayé D'étouffer l'affaire Et je crois bien Que leurs amis Les plus intimes Ne savent pas Ce qui m'est arrivé Pourquoi la vie Est-elle si difficile Pourquoi ne pouvons-nous Pas être simplement Nous-mêmes Et que tout le monde Nous accepte Comme nous sommes Pourquoi est-ce que Je ne peux pas être Simplement moi Comme je suis maintenant Sans avoir besoin De me concentrer Et de rouspéter Et d'être troublé Par mon passé Et mon avenir Je suis folle à l'idée Que demain Je risque de croiser Jane ou Marcy J'ai peur d'avoir Toute la bande sur mon dos Parfois je voudrais Ne pas être né Je me demande Ce que penserait Ce gentil Frank S'il savait que je suis Et ce que j'ai fait Il ficherait le camp Probablement Comme un lièvre Ou bien il penserait Immédiatement Qu'il pourrait obtenir Tout ce qu'il veut Et il ne voudrait Qu'une seule chose J'aimerais tant Pouvoir dormir Je ne trouve pas Que c'est bizarre Que parfois le temps Passe si vite Qu'on ne peut pas le suivre Comme par exemple Depuis deux ou trois semaines Les heures Les minutes Les jours Et les semaines Se fondent Et passent Comme un éclair Aujourd'hui C'est l'anniversaire de papa Et demain C'est le mien Il y a cent ans J'aurais déjà été marié Probablement Et j'aurais vécu A la campagne Dans une ferme Et j'aurais déjà Des enfants Je suppose Que j'ai de la chance Que les choses Aillent moins vite De nos jours Mais quoi qu'il en soit Je dois essayer De me conduire En adulte Plus tard Cet après-midi Je suis sorti Et j'ai acheté à papa Un pull sans manche Je suis sûr Qu'il l'aimera Parce qu'il en a vu Un presque pareil Dans la vitrine De Mr. Taylor Et il dit Que ce serait parfait Pour le bureau Quand il fait trop chaud Pour garder sa veste Il ne me reste plus Qu'à finir mon poème Et au moins J'aurais enfin fait Quelque chose de bien Je me demande Si la vie est aussi Explosive et troublante Pour les autres J'espère bien que non Parce que je ne voudrais pas Que les autres Aient à vivre un tel pétrin Je me demande S'ils vont me souhaiter Mon anniversaire ce soir En même temps Que celui de papa Ou s'ils vont organiser Une fête demain Deux gâteaux d'anniversaire Dans la même semaine Ça risque de rendre Tout le monde malade Mon dieu Un nouvel anniversaire Je me sens vieille Quand je pense Que dans quelques années J'aurai 20 ans Il me semble Que c'était seulement hier Que j'étais une enfant J'avais à peine Les yeux ouverts Que Franck a téléphoné Pour m'inviter A sortir ce soir Mais je lui ai dit Que je devais passer Tout le week-end Avec ma famille Il a paru déçu Mais j'ai l'impression Qu'il m'a cru Et puis d'abord Une merveilleuse odeur De bacon Monde de la cuisine Et j'ai si faim Que je mangerai Mon édredon A bientôt PS1 L'anniversaire de papa Était au poil Nous étions tous Si proches Si chaleureux Et nous nous sommes Amusés comme des fous Mais je te raconterai Tout ça plus tard PS2 Papa a adoré Son pull et mon poème Je crois qu'il a surtout Aimé le poème Parce que je l'ai écrit Pour lui Il s'est même mouché En le lisant Plus tard Tout le monde est en bas En train de comploter Et la maison est pleine D'odeurs merveilleuses Qui mettent l'eau à la bouche Et qui sont dignes De rois et de princesses Exotiques Je me demande Ce qu'ils fabriquent Maman Tim et Alex Ne veulent même pas Me laisser aller Dans le salon Ils m'ont dit De monter en vitesse Et de prendre un bain Et de me coiffer Et de ne pas descendre Avant d'être devenue La plus belle Créature du monde Je ne vois pas comment Ils espèrent que j'y arriverai Mais ça va m'amuser D'essayer Plus tard Tu ne devineras jamais Mais jamais Ce qui est arrivé Joël était là Je savais qu'il entrait A l'université plus tard A cause de son emploi Mais non Je ne peux pas le croire Le vilain Il est ici depuis Quatre jours Il était dans le salon Quand je suis rentré Cet après-midi Avec mon vieux jean Et le plus vieux sweatshirt De papa couvert De peinture blanche Quand je suis arrivé En traînant les pieds Il a dit qu'il était Tout prêt à retourner A Chicago en vitesse Dieu merci Je me suis vite changé J'ai mis ma robe blanche Et mes sandales neuves Il ne voulait pas croire Que j'étais la même personne Tim et papa ont ri Et ils m'ont taquiné En disant qu'il avait Du ligoter Joël Sur sa chaise Pour l'empêcher Dans ses bras Jusqu'à ce que je sente Mes os craquer Comme des pommes chips C'était merveilleux Mais un peu gênant Tout de même Ils ont projeté ça Tout l'été Et moi qui croyais Que mon anniversaire Ne serait fait Que de reste De celui de papa Et au lieu de ça J'ai eu le plus bel anniversaire De ma vie Joël m'a donné une bague En émail couverte De petites fleurs Et je la porterai Jusqu'à ma mort Je l'ai à mon doigt En ce moment Et elle est vraiment ravissante Papa et maman M'ont offert La veste de dain Dont je rêvais Et Tim une écharpe Et Alex m'a fait De la nougatine de cacahuète Que papa, Joël et Tim Ont dévoré Pour se venger Parce que j'avais mangé Toutes celles de papa À son anniversaire Ma drole petite Alex Fait la nougatine Mieux que maman et moi Et elle le sait Et elle refuse De dévoiler son secret Mais c'est peut-être Simplement Qu'elle est si douce Et sa douceur Détain sur les cacahuètes Je n'ai pas pu être seul Que dix minutes Avec Joël Quand nous nous sommes Assis sur le perron Avant que papa Le raccompagne chez lui Je ne sais pas où J'ai même oublié De lui demander Nous avions tant de choses À nous dire Mais je suis sûr Que je lui plais Et qu'il m'aime peut-être À sa façon tranquille Douce, tendre et définitive Nous nous sommes tenus Par la main Pendant presque toute la soirée Mais ça ne signifie Pas grand chose Parce qu'Alex Était pendu à son autre main Et Tim essayait De le tirer Pour lui montrer Toutes les choses Qu'il a collectionnées Pendant les vacances Bon, si je veux me lever À six heures Pour étudier mon piano Je ferais mieux D'aller dormir Et puis d'ailleurs Je veux rêver À ma merveilleuse journée Et à tout m'émerveiller Le lendemain 21 septembre Je me suis réveillé Avant que mon réveil sonne Il n'est que 5h05 Et je suis sûr Que personne n'est encore Levé dans le quartier Mais je suis tellement éveillé Que je ne peux pas le supporter Entre nous Je crois que je suis mort de peur À l'idée de retourner à l'école Mais au fond Je sais que tout s'arrangera très bien Parce que j'ai Joël Et mes nouveaux amis Super réguliers Et ils m'aideront Et puis d'ailleurs Je suis beaucoup plus forte maintenant J'en suis sûr Je me disais toujours Que lorsque j'aurai rempli Toutes tes pages J'entamerai un autre cahier Et que je tiendrai Un journal de ma vie Mais je ne crois pas Que je le ferai Les journaux intimes C'est très bien Quand on est jeune Je dois te dire Que tu m'as sauvé la vie 100, 1000 1 million de fois Tu m'as empêché De devenir folle Mais je pense que Lorsqu'une personne Devient plus âgée Elle doit pouvoir discuter De ses problèmes Et de ses pensées Avec d'autres personnes Au lieu de se parler À elle-même Ou à une partie d'elle-même Comme toi Tu ne le penses pas ? Si je l'espère Car tu es mon plus cher ami Et je te remercierai éternellement D'avoir partagé Mes peines et mes larmes Et mes luttes Et mes malheurs Ainsi que mes joies Et mes bonheurs Tout a été pour le mieux Je pense D'une manière spéciale Salut À bientôt L'auteur de ce journal Est morte Trois semaines Après avoir pris la décision De ne plus en tenir un Ses parents Sont rentrés un soir Du cinéma Et l'ont trouvé morte Ils ont appelé la police Une ambulance Mais il n'y avait plus rien à faire Était-ce une dose trop forte Accidentelle Préméditée Personne ne le sait Et cela n'a que peu d'importance Dans le fond Ce qui importe C'est que cette enfant est morte Et qu'elle n'est qu'une des 50 000 victimes De la drogue Qui succombèrent cette année-là